Section numéro 15 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lus par Charlotte. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095 jusqu'à 1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rombaud. Chapitre 4. La papauté, l'Allemagne et l'Italie. Henri VI et Frédéric II. De 1190 à 1268. Première partie. Le règne d'Henri VI par Charles Baillet. Henri VI et le royaume de Sicile. Par certains traits de son caractère, le fils de Frédéric Barberousse rappelait son père. Comme lui, il était brave, ambitieux, opiniâtre. Mais il avait l'âme plus basse. Il se plaisait aux fourberies. Avide de vengeance, il se livrait aux plus odieuses cruautés. Non dans un accès de violence soudaine, mais froidement et par système. Obligé en Allemagne de ménager ses ennemis, dans l'Italie qu'il prétendait à servir tout entière, il voulut gouverner par la terreur et récolta la haine. La politique de Henri VI est en effet toute orientée vers l'Italie, puis vers l'Orient. Son père l'a mariée en 1186 à Constance, de dix ans plus âgée que lui, tante du roi de Sicile, Guillaume le Bon. Or, Guillaume le Bon, qui n'a point d'enfant, a fait promettre à ses barons de reconnaître pour souverains Constance et Henri. Trois ans après il meurt, novembre 1189, Henri, qui n'est encore que régent en l'absence de son père, se jette sur ce riche héritage. Henri le Lion, profitant de ce que Frédéric était loin, avait essayé de reprendre la Saxe. Puis un traité intervient, 1190. Henri le Lion ne l'observe guère. N'importe, la préoccupation du jeune roi est d'être libre d'agir en Italie. Cependant, les Normands, que Guillaume le Bon lui avait livrés, n'entendent pas se donner. À Palerme, un bâtard du duc Roger, frère de Constance, le vaillant Tancred d'Ilecce, est proclamé roi. Henri VI fait une première expédition. Au cours du voyage, il apprend la mort de son père, se fait couronner empereur par le pape Célestin de Troyes. Pour que la cérémonie pût avoir lieu, il livra au Romain Tivoli, qui s'était confié à lui. Les Romains traitèrent cruellement leurs vieilles ennemies, mais un chroniqueur allemand avoue que, par cette trahison, Henri ne déshonora pas médiocrement l'Empire. Puis il se dirige vers le sud, mais échoue devant Naples, 1191. Il y a eu un moment où cette question de l'héritage des rois normands fut comme le centre autour duquel tournait toute la politique du monde chrétien. Le pape, bien qu'il eût couronné Henri, se sentait dangereusement menacé. En dépit des protestations de Rome au sujet de l'héritage de Mathilde, Henri VI organisait activement l'administration impériale dans l'Italie centrale. Que deviendrait le pape le jour où l'empereur ? Maître en outre de l'Italie du sud, l'en serrerait comme dans un étau. Aussi avait-il approuvé l'élection de Tancrede, et l'avait-il investi de la Pouille, de la Calabre et de la Sicile. Si le vieil Henri le Lion se tenait à peu près tranquille, son fils, Henri de Brunswick, s'alliait avec Tancrede. En même temps, il groupait en Allemagne tous les mécontents, à ce point que, d'après un analyste, les Allemands parlaient de créer un autre roi. Derrière Henri et Tancrede se trouvait le roi d'Angleterre, Richard, cœur de Lyon. Frère de Jeanne, la veuve de Guillaume le Bon, beau-frère de Henri le Lion, il appuyait à la fois en Italie et en Allemagne les ennemis de Henri VI. Par une réaction naturelle le roi de France, Philippe-Auguste se portait du côté de l'Empereur. Toute une série d'événements imprévus s'ouvèrent Henri VI. Au retour de Palestine, Richard, cœur de Lyon, livré par le duc d'Autriche, devint le prisonnier de l'Empereur. À Worms, juin 1193, il fut obligé de se déclarer l'homme de l'Empire romain, de remettre à Henri VI l'Angleterre et ses autres domaines et de le recevoir de lui en fief. Encore ne fut-ce qu'au mois de février 1194 que celui-ci le mit en liberté, mais en l'excitant et en le déchaînant avec une perfidie insigne contre le roi de France. D'autre part, Henri de Brunswick, amoureux d'une cousine de l'Empereur, faisait la paix avec lui. La coalition allemande se désorganisait sans peine. Du coup, le malheureux Tancrede était isolé. Il mourait, février 1194, ne laissant qu'un enfant de trois ans. En quelques mois, la conquête de l'Italie du Sud et de la Sicile fut achevée. Le pays fut impitoyablement pillé. Les tentatives de conspiration réprimaient avec une férocité telle que des malheureux furent écorchés vifs. Dans le centre de l'Italie, revenant sur les concessions qui avaient été faites à la papauté, Henri attribue à son frère Philippe la Toscane et les domaines de la comtesse Mathilde. Dans le nord, à la Ligue Lombarde, il oppose une ligue de villes impériales. Le projet de conquête de Lorient Jamais l'Empire n'avait paru plus roux de table. « Pourquoi donc à l'Occident ne joindrait pas Lorient ? » Frédéric Barberousse y avait songé lorsqu'il traversait l'Empire grec. À Palerme, Henri VI avait mis la main sur la fille de l'empereur Isaac l'Ange, Irène. Elle était veuve du fils aîné de Tancrede d'Ilecce, Roger, mort avant son père. Il l'avait jugé de bonne prise et l'avait fait épouser à son frère, Philippe de Souab. Puis, sous couleur de défendre son nouveau parent, Isaac l'Ange, il avait expédié à Constantinople des aventuriers allemands. Ses projets étaient manifestes. Les chroniqueurs occidentaux et orientaux en parlent également. Déjà en 1194, il a envoyé des ambassadeurs au roi d'Arménie pour lui demander de reconnaître sa suprématie. Le roi de Chypre, Amaury de Lusignan, déclare qu'il est le vassal de l'Empire romain. Toutefois, hypocritement, Henri couvre ses ambitions du prétexte de la croisade. Avant de partir, il songe à transformer le pouvoir impérial en le rendant héréditaire. En avril 1196, à la diète de Wurtzburg, il voulut, selon les expressions d'un écrivain de ce temps, faire confirmer par les princes un décret nouveau et dont on n'avait jamais eu ouï parler, en vertu duquel, dans l'Empire romain comme en France et dans les autres royaumes, les rois se succéderaient par droits héréditaires. Par des menaces ou des promesses, il gagnait quelques adhésions, mais, quand il fut au-delà des Alpes, les princes se réunirent à Erfurt pour protester. À la fin de 1196, il était dans le sud de l'Italie, tout absorbé par ses projets contre l'Empire grec, lorsque tout à coup le pays se soulève. Exaspéré par la tyrannie de l'Empereur, par les exactions des Allemands qu'il a partout établi, clergés, nobles, peuples, veulent massacrer Henri VI et les étrangers. L'impératrice Constance elle-même, sicilienne de cœur, prenait en pitié ses malheureux compatriotes. Elle était, disait-on, du complot. Furieux de voir ses projets troublés, Henri VI réprime l'insurrection avec une horrible cruauté. Les conjurés sont sciés en deux ou brûlés à un feu de bitume ou enterrés vivants. Leur prétendant, Jordano, est couronné d'un diadème de fer rouge. De nouveau, le pays se couvre sous le joug. Les croisés affluaient dans le port de l'Italie. Les préparatifs de départ étaient achevés. Cette fois, ce fut la mort qui vint arrêter Henri VI. Septembre 1197. Par une étrange ironie, lui qui avait voulu assurer l'hérédité de l'Empire ne laissait qu'un enfant en bas âge et à sa succession allait déchaîner la guerre de l'anarchie. Fin de la section 15. Section numéro 16 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lui par Charlotte. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095 à 1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rombaud. Chapitre 4, 2e partie. Le pontificat d'Innocent III par Charles Bayer. Innocent III. Son caractère, ses conceptions. À la fin du XIIe siècle, la papauté, malgré son rôle glorieux dans la lutte contre Frédéric Ier, malgré la paix de Venise, s'est trouvée dans une situation étrangement précaire. Son autorité temporelle n'existait plus que de nom. Henri VI, non content de s'emparer de l'héritage contesté de Mathilde, avait envahi l'état même de Saint-Pierre. Henri, dit le biographe d'Innocent III, avait occupé le patrimoine de l'Église jusqu'aux portes de la ville, sauf la compagnie. Encore y était-il plus craint que le pape. À Rome même, la papauté était moins maîtresse que jamais. Alexandre III s'était retrouvé sans pouvoir dans sa capitale théorique. Son successeur, Lucius III, ne put y rester. Urbain III, 1185 jusqu'à 1187, passa son pontificat à Véronne. En 1188 seulement, la papauté rentra à Rome avec Clément III, mais elle dut subir les conditions du scénat romain qui pouvait maintenant dater ses actes de la 44e année de son existence. Si la communauté prêta serment de fidélité au pape, elle conserva son autonomie. Célestin III, de 1191 à 1198, vécu à Rome, mais non en souverain. Tout changea lorsque, en janvier 1198, Innocent III arrivait au pontificat. Le nouveau pape n'avait que 37 ans. Il était donc dans toute la force de l'âge. Il appartenait à une famille noble du lacium, celle des comtes de Seigny. Il avait étudié dans les écoles de Paris et de Bologne, alors si vivace et si ardente. Il avait été nommé cardinal par son oncle Clément III, résolu à imposer au monde la monarchie pontificale. Il montrait quelques-uns des traits du caractère de Grégoire VII. La passion du pouvoir qui éclate dans la multiplicité même des affaires dont il s'occupa. Une activité infatigable qu'atteste sa volumineuse correspondance. Enfin, une conviction profonde de la légitimité de ses droits. Son ambition fut immense, mais elle fut sincère. C'est ainsi que la croisade fut sa préoccupation dominante, qu'il commença et finit son pontifical en y pensant, qu'il y subordonna même ses projets de domination sur les rois. Enfin, si ses théories sont absolues, dans l'exécution de ses projets, il apporte un esprit moins entier, plus prudent. Il tient compte des circonstances, sait aux besoins céder. Il est, en un mot, plus diplomate. L'éducation qu'il avait reçue contribue à expliquer ses conceptions et sa politique. Innocent III est un juriste. Il appuie avec une ferme assurance ses prétentions sur les recueils, récents encore, où les partisans de la papauté avaient réuni, comme dans un arsenal, tous les documents en sa faveur. Dans cette ville de Bologne où il a étudié, a été composé le Decretum Gratiani, qui, à peine paru, est devenu le traité officiel et le manuel du droit canonique. On le commente dans les écoles. En méditant ces textes, où l'apocryphe se mêle à l'authentique, l'esprit du futur pape s'est en quelque sorte armé de toutes pièces pour la défense des droits spirituels de la papauté. D'autre part, dans le Liber Censuum Ecclesiae Romanae, composé en 1192 par Sancius, qui, sous le nom de Honorius III, devait être son successeur, il trouvait, avec l'état des revenus que l'Église de Rome tirait de toute la chrétienté, l'inventaire de ces domaines, les privilèges vrais ou faux qui avaient constitué l'État de l'Église. De ce nombre, la donation de Mathilde. Enfin, comme Frédéric Barberousse, comme la plupart des hommes politiques de ce temps, il était pénétré de la nécessité de soumettre le monde chrétien à un pouvoir unique. Seulement, dans le passé, il regardait non vers Constantin ou Charlemagne, mais vers Saint-Pierre. La papauté, écrit-il à celui dont il veut faire un roi d'Allemagne selon le cœur de l'Église, domine la royauté. Celle-ci n'a de puissance que sur la terre et sur les corps. Celle-là, on a dans le ciel et sur les âmes. Les rois ne règnent que sur des royaumes particuliers et des provinces isolées. Pierre les domine tous par la plénitude du pouvoir, car il est représentant de celui à qui appartient l'univers. Et ailleurs, en termes encore plus clairs, le Seigneur a laissé à Pierre non seulement le gouvernement de l'Église universelle, mais celui du monde entier. À ses yeux, la liberté ecclésiatique n'est bien assurée que là où l'Église romaine jouit d'un plein pouvoir, aussi bien dans les choses temporelles que dans les choses spirituelles. Tel est l'homme, telles sont ses idées sur le rôle de la papauté. On verra dans d'autres chapitres comment il gouverna l'Église et y organisa la monarchie pontificale, quelle fut son attitude vis-à-vis des hérésies, avec quelle ardeur il travailla à l'œuvre des croisades. Voir ci-dessous, chapitre 5, 6 et 15. Dans le domaine de la politique temporelle, où on doit étudier ici son action, les circonstances paraissent favorables. Il trouve l'Empire disputé par des rivaux qui, en s'affaiblissant mutuellement, lui permettent de la dominer. En Angleterre, la royauté, en main de Jean s'enterre, se compromet par ses excès et sa lâcheté. En France, elle est forte avec Philippe Auguste, mais elle est aussi très avisée, très prudente, et, si à l'occasion elle tient tête au pape, elle se gardera bien de s'engager dans une lutte trop acharnée. On a un mot, Innocent III semble avoir barre sur le pouvoir temporel. Restauration de l'état de Saint-Pierre Pour que la papauté puisse agir, il faut d'abord qu'elle ait une capitale et un état. De ce côté, portent les premiers efforts d'Innocent III. À Rome, il se heurte à deux pouvoirs rivaux, le préfet de la ville, la commune. Dès le mois qui suit son élection, il transforme le préfet de la ville de fonctionnaire impérial qu'il était sous Henri VI en fonctionnaire pontifical. Il l'astreint au serment de fidélité, il lui donne l'investiture. La même année, il s'attaque à la commune. Par suite des modifications récentes, elle avait à sa tête un chef unique, le sénateur, sous mousse sénateur. Innocent III obtient le droit de le nommer. La municipalité subsiste, mais sous la suprématie pontificale. Sans doute, on vit encore, sous son gouvernement, des troubles éclatés à Rome. Mais, finalement, un nouvel accord maintint le droit du pape. Au nord de Rome, Innocent III se trouve en présence de puissants princes allemands, Conrad, frère de Henri VI et duc de Toscane. Le sénéchal Markwald Danweiler occupe l'exercia. Conrad de Urslingen est duc de Spolet. Mais, à l'annonce de la mort de Henri VI, à l'appel d'Innocent III, ces pays se soulèvent. Markwald est obligé de lâcher sa proie. Le duché de Spolet s'affranchit de la domination allemande. Innocent III le parcourt triomphalement, gagnant les villes en reconnaissant leur franchise municipale. En Toscane, dès 1197, Florence, Sienne, Luc, Volterra, Arezzo, Prato, etc., ont formé une ligue favorable à la papauté, hostile à l'Empire. Innocent III l'approuve. Il recouvre les domaines qui avaient appartenu à Mathilde dans ces régions. Il en organise l'administration, il en assure la défense. Dans le sud, on chasse les Allemands et Constance, en mourant, confie au pape la tutelle de son fils, novembre 1198. Afin de lui assurer par cette protection le royaume de Sicile, elle renonçait pour lui à l'Allemagne et à l'Empire. Intervention d'Innocent III dans les affaires d'Allemagne L'Empire est dont l'anarchie. Le fils de Henri VI n'a que trois ans. Deux parties se forment. L'un est Philippe de Soab. Note Il est curieux de remarquer qu'il prit le titre de Philippe II considérant dans la série des empereurs romains Philippe d'Arabe comme Philippe Ier. Fin de note Frère de Henri VI l'autre Le Welf Otto de Brunswick fils de Henri le Lion Philippe de Soab a pour lui les souvenirs des empereurs qui l'ont précédé leurs biens l'appui de la plupart des princes l'alliance de Philippe Auguste. Otto n'est soutenu que par son oncle Richard coeur de Lion et par un petit nombre de partisans. Il cherche donc à gagner la papauté par son attitude humble et ses promesses tandis que Philippe par son origine et par son caractère n'inspire à Innocent III que de la défiance. Le pape s'érige en arbitre du différent. Il déclare que celui qui consacre l'empereur a le droit de disposer de la couronne impériale que les électeurs tiennent de la papauté le privilège d'élire le roi des romains ainsi désigné pour l'empire. Après avoir quelque temps différé de se prononcer en mars 1201 il ordonne aux allemands de reconnaître Otto délit du serment de fidélité les partisans de Philippe. En retour Otto jure qu'il maintiendra les possessions honneurs et droits de l'église romaine et dans ces possessions est compris le fameux héritage de Mathilde. Cependant Philippe de Soab démontre au prince que de pareilles tentatives menacent leur liberté. Dans une lettre que plusieurs archevêques prince seigneur adresse à Innocent III il lui demande où il a lu que ses prédécesseurs ou leurs légats soient jamais intervenus dans l'élection des empereurs. Il rappelle que selon un ancien privilège de la couronne impériale auxquelles les empereurs n'ont renoncé que par leur pilleuse munificence c'est à ceux-ci qu'il appartient d'approuver l'élection des papes. Ainsi dans cette nouvelle période de la lutte de la papauté et de l'Empire la querelle portait sur les origines même des deux pouvoirs. Pendant quelques années le pape s'épuise en effort inutile pour faire triompher son partisan. En 1206 Otto battu près de Cologne perdit cette ville qui lui était fidèle. L'anarchie était épouvantable. On en accusait la papauté l'église. Innocent 3 dut céder. En 1207 il négocia avec Philippe de Soab. Le frère de Frédéric Barberousse allait donc triompher de la papauté contrainte à la reconnaître. Lorsqu'il fut assassiné à Bomberg par le comte palatin d'Otto de Wittelsbach auquel il avait refusé sa fille en mariage. Juin 1208. Si cette mort était une victoire pour Innocent 3 il la devait au hasard. Afin de gagner les partisans de Hohenstaufen Otto se fiance avec la fille de Philippe Soab Béatrice tandis que d'autre part pour satisfaire Innocent 3 il se dit empereur par la grâce de Dieu et du pape. Mais couronné à Rome en octobre 1209 dès qu'il se croit assez fort il ne tarde pas à méconnaître toutes ses promesses tous ses serments. Il occupe les domaines de la comtesse Mathilde attaque les possessions du royaume de Sicile dans le sud de l'Italie. Innocent 3 trahi par celui qui l'avait soutenu écrivait « Voici qu'à cette heure beaucoup m'insultent ils disent que j'ai mérité ce dont je souffre que j'ai forgé de mes mains le glaive qui me blesse si cruellement que le Très-Haut leur réponde pour moi lui qui sait la pureté de mon âme et qui a dit un jour de lui-même je me repends d'avoir fait l'homme. » Dépouillé de ses états il en vint à se tourner vers Philippe Auguste « Ce n'était pas sans honte disait-il que je vous fais part de mes craintes car bien souvent vous m'avez averti. » Il s'alliait à lui. Dès le mois de novembre 1210 il excommuniait l'Empereur déliait ses sujets du serment de fidélité. Il employait maintenant à former une coalition contre lui la même activité qu'il montrait quelques années auparavant à le défendre. Il fut plus heureux cette fois. En Allemagne si Otto travaillait à rétablir l'ordre ses façons autaines la faveur qu'il témoignait aux Saxons et aux Anglais lui faisait des ennemis. Innocent III tenait en réserve un terrible rival. Constance la veuve de Henri VI l'héritière du royaume de Sicile s'était soumise à l'investiture pontificale. À sa mort novembre 1198 elle avait chargé Innocent III de la tutelle de son fils le jeune Frédéric. Innocent III avait conscieusement protégé son pupille. Il avait lutté contre Markwald d'Anneweiler qui passait dans le sud voulait y devenir roi. Plus tard il avait énergiquement protesté lorsqu'Otto avait voulu dépouiller Frédéric de ses états. Mais le souci de l'indépendance de l'état de Saint-Pierre le poussait à éviter les réunions de l'Allemagne et du royaume de Sicile dans les mêmes mains. Néanmoins, dès que les adversaires d'Otto songèrent à lui opposer un nouveau roi, leurs regards se tournèrent vers le jeune Frédéric qui avait alors 17 ans. A Nuremberg en septembre 1211 le roi de Bohème le duc d'Autriche le duc de Bavière le long de Grave de Thuringe et d'autres princes Élise Frédéric empereur leur envoyé Anselm de Justingen se rend à Rome. Il obtient l'approbation 1903 à qui son animosité contre Otto fit oublier l'intérêt immédiat du Saint-Siège. D'ailleurs, les revirements de sa politique suscitaient des critiques. C'est lui, disait-on, qui a été la cause de ses discordes en protégeant puis en poursuivant Otto avec trop d'ardeur. En mars 1212, Frédéric arrive à Rome. Il prête le serment de fidélité à Innocent III pour le royaume de Sicile. Bientôt après, non sans danger, à la tête d'une petite troupe, il franchit les Alpes, apparaît audacieusement en Allemagne. Tandis qu'Otto, voyant les défections se multiplier contre lui, doit se retirer à Cologne. Frédéric à vos couleurs conclut avec Philippe Auguste une alliance contre son rival et contre Jean Santerre d'Angleterre. Puis, le 9 décembre 1212, il est couronné roi des Romains à Mayence. Battu à Bouvines par Philippe Auguste juillet 1214, Otto vit lui échapper ses derniers partisans. Il mourut en mai 1218. Pour arriver au pouvoir, Frédéric avait prodigué au pape les promesses. Par la bulle d'or des Gras en juillet 1213, considérant les immenses et innombrables bienfaits de son protecteur et de bienfaiteur le pape innocent, il promettait obéissance au Saint-Siège, reconnaissait la liberté des élections ecclésiastiques, du droit d'appel à Rome. Il s'est engagé à aider la papauté contre les hérétiques, enfin admettait ses prétentions territoriales dans l'Italie du centre. Le 1er juillet 1216, par un acte signé à Strasbourg, il déclarait que, aussitôt couronné empereur, il émanciperait son fils Henri, qui deviendrait roi de Sicile sous la suzeraineté de l'église de Rome. Il se prononçait formellement contre toute réunion de l'Empire et du royaume de Sicile. Innocent III ne se doutait guère que ce pupille de la papauté deviendrait quelques années après son plus terrible ennemi. En luttant contre les empereurs, en intervenant sans cesse dans les affaires intérieures de l'Allemagne, Innocent III a irrité le sentiment national allemand et rendu la papauté impopulaire. Les poésies de Walter von der Vogelweide, si précieuses pour l'histoire de cette époque, abondent en invective contre l'ambition pontificale. Les prêtres, s'écrit-il, veulent renverser les droits des laïcs. Dans les variations et les échecs de la politique d'Innocent III, qui oppose Frédéric II à son ancien protégé Otto IV, il voit des intentions fourbes et perverses et, lorsqu'en 1213, le pape ordonne la levée des deniers pour la croisade, ah, que le pape rit chrétiennement de nous lorsqu'il raconte à ses Italiens comment ici est pris. Ce qu'il dit maintenant, il n'aurait jamais dû le penser. Il leur dit en effet, j'ai placé deux Allemands sous une même couronne afin qu'ils troublent l'Empire et qu'ils rependent l'incendie et la dévastation. Pendant ce temps, je remplis mes coffres. La cupidité de la cour de Rome est l'objet de ces plus violents sarcasmes. Seigneur Tron, dit-il en s'adressant à la caisse pontificale, le pape vous a-t-il envoyé ici afin de l'enrichir et de nous appauvrir, nous autres Allemands, et de nous rançonner ? Seigneur Tron, vous avez été envoyé pour notre malheur afin de chercher parmi les Allemands des dupes et des fous. La vente des indulgences l'indigne et il s'élève contre cet achat et cette vente des dons de Dieu, contre ce trafic qui nous a été défendu par le baptême. J'emprunte la traduction de ces passages à M. Lange, étude sur Walter von der Vogelweide, 1879. Ainsi l'Allemagne, par la bouche d'un de ses poètes les plus populaires, formule déjà contre la papauté quelques-uns des griefs d'où sortira plus tard la réforme. Innocent 3 et les rois Sur les rois, sa domination est-elle beaucoup mieux établie ? À ne considérer que quelques faits, on pourrait le croire. Il intervint dans le gouvernement des États, diminué, aussi bien que dans l'administration de l'Église et les rois lui furent subordonnés sous le rapport politique presque autant que l'étaient les évêques sous le rapport religieux. À son autorité générale sur les pays chrétiens s'ajouta son droit de suzeraineté sur beaucoup d'entre eux. Cette suzeraineté, forme plus particulière de la dépendance envers le Saint-Siège pour ceux qui la reconnurent, faisait des papes les seigneurs des rois et des rois les vassaux des papes. Elle prit la plus grande extension sous Innocent 3. Les deux Siciles, la Suède, le Danemark, s'étaient déjà placés dans les liens du vasselage pontifical. D'autres s'y mirent alors. Le roi Sancho de Portugal renouvela l'engagement qu'avait pris à ce sujet en 1144 son prédécesseur Alphonse Ier et paya tribu au souverain pontif. Le roi Pèdre d'Aragon fit de même en 1204. Il déposa sur le maître-tel de Saint-Pierre à Rome sa couronne qui 903 lui remit sur la tête afin qu'il l'atteint désormais du Saint-Siège envers lequel il dut acquitter une redevance annuelle. En 1207, la Pologne se soumit à cette suzeraineté. De même, plusieurs princes d'Orient se rapprochent de la papauté. Le roi d'Arménie, le roi du Bulgari, Stéphane de Mania, grand joupon de Serbie, voire ci-dessous, chapitres 14 et 15, veulent réconcilier leurs états avec l'église latine. Il ne faudrait pas juger trop prontement d'après ses apparences. Tout autre est la conduite de celui en qui se personnifie alors le principe de la puissance royale, de l'énergique Philippe-Auguste. On sait comment, après avoir répudié Ingeburg de Danemark, il résista au pape qui voulait le forcer à la reprendre. Pour le vaincre, il fallut qu'Innocent III jeta l'interdit sur la France. Encore, même après la mort d'Agnès de Méranie, recommença-t-il à persécuter Ingeburg malgré les observations du pape et ce ne fut qu'en 1213 qu'il se réconcilia définitivement avec elle. Ici, Philippe-Auguste avait tort. Il se laissait entraîner par la passion. En d'autres occasions où la politique seule est en jeu, convaincue de son droit autant que la pape du sien, il répond d'un ton hautain et résolu. Voir ci-dessous chapitres 5 et 7 Innocent III veut-il intervenir dans cette démêlée avec Jean d'Angleterre ? Il lui déclare que le pape n'a rien à voir dans une affaire qui se passe entre rois. Lorsqu'Innocent III soutient Otto de Brunswick, il lui écrit « Je m'étonne de votre insistance à protéger un prince que ses intérêts de famille rendent ennemis de votre royaume. Que votre sainteté le sache bien, je regarde l'élévation de ce prince à laquelle vous vous attachez d'une manière aussi inconsidérée, non seulement comme un tort fait à mon royaume, mais comme une honte pour tous les rois chrétiens. Si vous persistez, je saurai prendre les mesures nécessaires. Or, plus tard, Innocent III devait demander l'alliance de Philippe Auguste contre Otto et avouer que le roi avait été plus perspicace que lui. Voir ci-dessus, page 179. En Angleterre, la royauté s'humilie devant lui, mais ce triomphe est pire peut-être qu'une défaite. Lors d'une élection à l'archevêché de Canterbury, Innocent III avait désigné Étienne Longton 1206, passer outre à l'opposition de Jean Santerre, sacrer Longton, puis jeter l'interdit sur l'Angleterre, excommunier et déposer le roi, proposer l'Angleterre à Philippe Auguste. Jean Santerre, contraint à céder, offrit à l'église romaine son royaume d'Angleterre et d'Irlande pour les recevoir ensuite d'elle en fief, Tanquam Feudatarius, 1213. Mais l'Angleterre n'était point disposée à s'associer à l'humiliation de son roi. Lorsque le cardinal de Tusculum y arriva, les mesures qu'il prit, de concert avec un autre légat pontifical, pendulph, blessèrent les évêques anglais, l'archevêque Étienne Longton à leur tête. Dans ces luttes contre les barons et le peuple, forcés d'accorder la grande charte, 1215, Jean Santerre invoque l'appui du pape. Innocent III intervient. Au nom du Dieu Tout-Puissant, par l'autorité des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul et par la nôtre, nous réprouvons complètement et condamnons cette charte, nous défendons sous peine d'anathème que le roi l'observe ou que les barons en exigent l'exécution. Il excommunie les prélats et les barons adversaires du roi, mais ceux-ci résistent. La guerre civile dévaste l'Angleterre et les Anglais rendent la papauté responsable des maux dont ils souffrent. Le souverain pontife, écrit Matthieu Paris, qui devrait être la source de la sainteté, le miroir de la piété, le gardien de la justice, le défenseur de la vérité, protège un pareil homme. Pourquoi prend-il son parti ? Pour engloutir les richesses de l'Angleterre dans le gouffre de l'avarice romaine. Ainsi, afin de défendre un roi indigne et qu'il ne s'incline devant elle que par intérêt, la papauté s'aliène un peuple. Voir ci-dessous, chapitre 11. Innocent III et la croisade Sur la société féodale, l'influence d'Innocent III n'est guère plus réelle que sur les rois. Il a voulu réunir l'Europe chrétienne dans une grande expédition en terre sainte. Quand il s'est cru prêt de réussir et que la croisade a été formée, un des parents de Philippe de Soab, Boniface de Montferrat, en a obtenu le commandement et, malgré les objurgations et les menaces du pape, les croisés ont conquis l'Empire de Constantinople au lieu de délivrer la terre sainte. Voir ci-dessous, chapitres 6 et 15. Ainsi, la croisade a échappé à Innocent III. Les excès dont les Grecs furent victimes exaspèreront encore les haines déjà si vivaces entre eux et les occidentaux. Le rétablissement de l'union religieuse et de l'entente politique deviendra plus difficile que jamais. La croisade tant désirée par le pape n'aura donc servi ni les intérêts de l'Église ni ceux de l'Europe chrétienne. Dans d'autres circonstances, c'est au sein même de la société chrétienne qu'il a prêché la guerre sainte et, pour détruire l'hérésie albigeoise, il a déchaîné la féodalité du Nord sur la France du Midi. Il est bon de remarquer que les doctrines des Qatar avant de prendre une si grande extension dans le sud de la France s'étaient répandues dans la Lombardie dès la première moitié du XIe siècle en Toscane au XIIe siècle. Elles passèrent d'Italie d'Italie en France voire ci-dessous chapitres 5 et 7. Entraînés par leur passion brutale et par leur convoitise, les seigneurs et aventuriers ont massacré, brûlé, pillé sans merci. À ce point, Kino 103 lui-même a reculé devant son œuvre et qu'il a eu les remords de tant de sang versé. Mais il est trop tard. Il a semé dans ses contrées une haine contre la papauté dont on retrouve l'expression furieuse dans une servante du troubadour Guillaume Figuera. Rome, je ne m'étonne point que les peuples soient dans l'erreur car vous avez jeté le siècle en fermentation et en guerre. Mérite et vertu sont par vous tirés et mis sous terre. Rome, au Sarrazin vous faites peu de dommages mais grec et latin vous menait au carnage. Rome, tant est grande votre forfaiture que Dieu et ses saints vous jetez à l'abandon. Votre règne est si vicieux, Rome menteuse et perfide. Quand vous se rassemble, s'abaisse et se confond toute la fourberie de ce monde. Tant vous faites grande injustice aux contrémons. Rome, de votre papauté voilà les hauts faits. Sur deux points seulement, pendant ce pontificat, les guerres saintes contribuent à l'extension du christianisme. Au nord-est de l'Europe, comme on le verra plus loin, voir ci-dessous chapitre 14, les allemands, refoulant les slaves, l'introduisent ou le fortifient dans la Pomeranie, la Livonie, l'Estonie, mais ces victoires ne sont pas l'œuvre directe de la papauté. Du côté du sud-ouest, Innocent III a prêché la croisade contre les Al-Mohades qui, d'Afrique passée en Espagne, y menaçait l'existence des royaumes chrétiens. Les chrétiens sont vainqueurs à la grande bataille de Las Navas de Tolosa, voir ci-dessous chapitre 12, 1212. Mais, par une cruelle ironie, un des plus vaillants combattants de cette journée, le roi Pèdre d'Aragon, succombait l'année suivante à Muray, sous les coups des prétendus croisés qui dévastaient le longuedoc. Tel fut Innocent III dans la société temporelle. Tandis qu'il y revendiquait l'Empire du monde et le gouvernement des États, il a été sans cesse trompé par les passions de ceux qu'il voulait diriger et il a vu ceux qu'il protégeait se retourner contre lui, méconnaître ses conseils ou commettre sous son nom les pires excès. Innocent III et l'Église On trouvera dans un autre chapitre, voire ci-dessous, chapitre V, le tableau de ce qu'il fit à l'intérieur de l'Église. Qu'il suffise de dire que, là encore, il n'atteignit point le but qu'il était proposé. Les hommes les plus pieux de ce temps blâmèrent souvent avec énergie l'intervention sans borne de la cour romaine dont toutes les affaires et la corruption qui y régnaient. Jacques de Vitry, qui plus tard devant Cardinal, écrivait Quand je passais quelque temps à la curie romaine, j'y trouvais beaucoup de choses qui choquaient mon esprit. Ils étaient si occupés d'affaires séculières et temporelles, de rois, de royaumes, qu'ils ne permettaient guère qu'on parla des choses spirituelles. Aussi la réforme de l'église que réclamaient les âmes religieuses fut-elle entreprise par des ordres monastiques nouveaux, ardents et populaires, mais que la papauté ne vit pas se former sans défiance et qui parfois se tournèrent violemment contre elle. Innocent III a connu Saint-Dominique, mais du Saint des Dominicains se dressera plus tard Savonarole. C'est sous son pontificat que François d'Assise commence à prêcher. Mais, dès le XIIIe siècle, des Franciscains condamneront avec éloquence l'église telle que la fête la papauté et annonceront l'avènement d'une église nouvelle. Le mysticisme qui se développe dans la société chrétienne est hostile à la conception que les papes sont faits de leur rôle. Avant Innocent III déjà, une voyante des bords du Rhin, île de garde de Bingen, disait « Comme ni les princes ni les autres hommes, soit clairs, soit laïcs, ne trouveront plus dans la papauté aucune religion, ils diminueront sa puissance. Et le pape, privé de son ancienne autorité, ne possédera plus que Rome et quelques maigres domaines alentours. Le concile de Latran Le dernier grand acte du pontificat d'Innocent III fut le concile œcuménique de Latran, novembre 1215. Il avait voulu donner à cette assemblée une grande solennité et, afin que les évêques y fussent nombreux, il les avait convoqués dès le mois d'avril 1213. 412 évêques, 800 abbés aux prieurs y assistèrent. Le patriarche de Jérusalem y vint, ceux d'Alexandrie et d'Antioche s'y firent représentés. On y vit des ambassadeurs de Frédéric II, d'Otto IV, de Henri, empereurs de Constantinople, des rois de France, d'Angleterre, de Jérusalem, d'Aragon, de Hongrie, etc. Il semblait que ce fussent là les grandes assises, toutes à la fois religieuses et politiques, du monde chrétien. Dans les lettres de convocation, Innocent III avait tracé le programme des travaux du Concile. Deux choses me tiennent surtout à cœur, la délivrance de la Terre Sainte et la réforme de l'Église universelle. Je me suis décidé à convoquer un Concile général qui exterminera les vices, fera fleurir les vertus, redresser les torts, réformera les mœurs, anéantira les hérésies, fortifiera la foi, mettra fin aux discussions, établira la paix, protégera la liberté, gagnera à la cause de la Terre Sainte les princes et les peuples chrétiens et enfin rendra des sages ordonnances pour le haut et le bas clergé. Dans les septante canons qui furent promulgués, le Concile condamna les erreurs de Joachim, de Fleur, des Cathares et Albigeois. Il régla les peines qui devaient les frapper et comment ils devaient être livrés aux bras séculiers. Il fixa l'ordre des patriarches et leur rapport avec Rome, ordonna aux métropolitains de tenir des synodes annuels. De nouvelles mesures furent prises relativement à la juridiction ecclésiastique, à la discipline, aux choix des clercs, à leurs mœurs, aux élections épiscopales, aux privilèges des gens d'église, à la prédication. On invita les évêques à établir des écoles pour l'instruction des clercs et des pauvres écoliers où l'on enseignerait gratuitement la grammaire et la théologie. Les monastères devaient être soumis à une surveillance plus régulière et plus sévère, mais on défendait la création de nouveaux ordres et de nouvelles règles monastiques. Les duels furent prohibés. On interdit aux clercs de consacrer par leur bénédiction les épreuves judiciaires, telles que celles de l'eau bouillante, du fer chaud. On leur recommanda de ne point prodiguer les sentences d'excommunication, des peines furent établies contre ceux qui en prononceraient injustement. Le culte des réliques non approuvés par le pape, l'octroi d'indulgences excessives furent interdits. Les clercs ne devaient plus exiger d'argent pour les mariages, les funérailles et se contenter d'offrandes volontaires. Parmi ces mesures, beaucoup attestent un esprit élevé et généreux, une idée fort haute de l'action de l'Église sur la société. Un grand désir d'améliorer le clergé est de le rendre digne de son rôle par la piété, la science, la pureté des mœurs. Mais, si elles sont à l'honneur d'innocent 3, la plupart des abus qu'elles visaient étaient trop invétérés pour que les canons d'un concile puissent les extirper. Toute une longue instruction fut rédigée en vue de la future croisade. Elle devait partir au mois de mai 1217. Les points où se réuniraient les croisés étaient fixés. Le pape promettait d'aller les bénir. Cette joie ne lui fut pas accordée. Comme il parcourait l'Italie pour veiller au préparatif de la guerre sainte, il mourut à Pérouse juillet 1216. Âgé seulement de 56 ans. Fin de la section 16 Section 17 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Charlotte Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2 L'Europe féodale Les croisades 1095 jusqu'à 1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Ronvaux Chapitre 4 Troisième partie Frédéric II Frédéric II Roi de Sicile De la mort d'Innocent III date réellement le règne de Frédéric II Avec lui apparaît dans l'histoire du Moyen-Âge comme une famille nouvelle d'esprit De nos jours ceux qui se sont occupés de ce prince ont voulu traduire cette impression quand ils l'ont appelé tantôt le premier en date des souverains modernes tantôt le précurseur des tyrans italiens du 15e et du 16e siècle Aucun de ces termes ne suffit cependant pour préciser cette étrange et complexe visionomie Jusqu'alors la plupart des grands hommes politiques du Moyen-Âge Charlemagne Hoteux le premier Grégoire le sept Frédéric Barberousse sont des personnages tout d'une pièce Il est relativement facile de pénétrer dans leur âme d'analyser leurs pensées et leurs caractères Entiers dans leurs idées Ils le sont aussi dans leur conduite Ils s'entendent mal aux nuances et aux tempéraments Marchant droit devant eux D'une allure franche et ferme Ils montent à l'assaut des obstacles Frédéric II a l'âme ondoyante et dans son caractère se mêlent des traits en apparence contradictoires Sceptique et astucieux Il apporte dans l'art de gouverner des habitudes politiques qui le distinguent de ses prédécesseurs Il est plus fin et plus souple qu'eux mais il n'a point l'énergie continue et opiniâtre de son père ni de son grand-père Si, aux heures de crise le sang de Hohenstaufen se reconnaît en lui s'il retrouve leur arrogante vaillance et leur impitoyable cruauté Par d'autres côtés il semble appartenir à une autre race et à une autre époque Courtois aimable séduisant il a déjà l'âme et la physionomie d'un prince de la renaissance D'autre part qu'on l'étudie en Allemagne ou en Italie non seulement sa politique mais ses principes de gouvernement changent à ce point qu'ici il laisse la féodalité maîtresse tandis que là il organise le pouvoir royal sous les formes les plus absolues qu'on eût encore vue Aussi faut-il renoncer à introduire dans son portrait une unité qui n'existe pas dans sa conduite Du récit même des faits se dégagera mieux cette figure aux aspects multiples et changeants Pour bien le comprendre c'est dans le sud de l'Italie d'abord qu'il faut examiner son oeuvre Fils de la sicilienne Constance il y a été élevé et plus tard il a toujours aimé y vivre Par ses goûts et la culture de son esprit il rappelle d'ailleurs ses rois normaux dont il était l'héritier et qui placé au point de pénétration du monde arabe du monde grec et du monde latin s'était efforcé d'en combiner les éléments et de maintenir ainsi une civilisation mixte pleine d'éclats et de vie Dans ce royaume qui comprenait la Sicile et le sud de l'Italie il a travaillé d'abord à rétablir l'ordre profondément troublé depuis la mort de Guillaume II quand Innocent III était devenu le tuteur de Frédéric encore enfant les arabes de Sicile craignant d'être persécutés s'étaient soulevés en vain le pape avait promis de respecter leurs coutumes et leurs privilèges il avait fallu combattre vaincus en 1200 ils s'étaient de nouveau soulevés de 1221 à 1225 Frédéric entreprit leur soumission définitive ce fut alors qu'il s'avisa de transporter dans le sud de l'Italie à Lucéra puis à Nocéra une partie des arabes de Sicile et d'en former des colonies guerrières par là ils s'assuraient de leur fidélité et en même temps qu'ils organisaient une milice vaillante prête à combattre pour lui sans scrupules religieux vers la fin du règne il y avait à Lucéra une population d'au moins 60 000 âmes un tiers environ étaient des guerriers et ces sarrasins figurèrent dans les guerres de l'empereur en Italie au grand scandale de la chrétienté ce n'étaient point seulement les arabes qu'il fallait dompter à la mort de Henri VI les troubles qui ont été résultés avaient favorisé les tentatives d'indépendance de ces provinces méridionales où la domination impériale ne s'était établie que par la violence et la cruauté bien des seigneurs normands et italiens s'étaient affranchis de faits et quand Frédéric fut en âge de gouverner ce ne fut qu'après plusieurs années qu'il se rendit vraiment maître du pays encore au cours de ces luttes avec la papauté vit-il plus d'une fois le sud en profiter tandis qu'il était en Palestine de 1228 à 1230 les troupes pontificales ayant envahi la terre de la bourre sous la conduite de gens de Brienne et de deux cardinaux plusieurs seigneurs se soulevèrent la puli s'insurgea presque tout entière et la révolte s'étendit même à quelques parties de la Sicile quelques années plus tard Messines Catane Syracuse et d'autres villes prennent les armes pour défendre leur liberté menacée En 1234 des tentatives se produisent encore en Italie tous ces mouvements furent réprimés avec une extrême rigueur ce fut surtout en 1231 par les constitutions du royaume de Sicile promulguées à Melfi que Frédéric organisa l'administration du royaume à l'état féodal il voulut substituer un régime monarchique où le roi en retour de l'ordre qu'il assurerait au pays disposerait d'un pouvoir sans limite et absorberait en lui toute la vie publique Nul encore en Europe n'avait osé tenter une transformation aussi radicale aussi a-t-on prétendu que les Capétiens s'étaient inspirés de son œuvre La féodalité est attaquée à la fois dans ses biens et dans ses privilèges Les terres qui ont été distraites du domaine royal y feront retour Les châteaux les forts construits par les seigneurs depuis la mort de Guillaume II seront détruits Sommis aux fonctionnaires royaux les nobles ne pourront recourir au duel que dans les cas spécifiés La mort frappera quiconque suscitera une guerre publique Le noble coupable d'homicide sera décapité ses biens seront confisqués Seules les personnes au service du roi peuvent porter des armes Enfin les seigneurs n'ont plus même le droit de marier leurs enfants sans l'assentiment royal S'ils conservent dans leur domaine la juridiction civile ils n'ont plus de juridiction criminelle Pour l'église Frédéric II n'est pas moins sévère Il la soumet à la juridiction royale aux impôts Il la dépouille de toute juridiction sur les laïcs sauf pour les cas d'adultère Il interdit au clair les fonctions publiques et les renferme dans leur rôle religieux D'autre part il brise la féodalité ecclésiastique en prohibant les dons et les ventes de terre aux églises Dans ce royaume où aucun pouvoir indépendant ne doit subsister à côté du sien il n'entend pas non plus tolérer d'arrogantes municipalités comme celle du nord Défense est donc faite aux villes délires des podestats consuls ou recteurs Néanmoins dans les villes du domaine le fonctionnaire royal qui y gouverne est assisté d'un conseil de notable élu par les habitants Le roi convoque aussi des délégués de ville aux assemblées générales au parlement du royaume qui est réuni Il est vrai qu'on ne sait quel y était leur rôle et s'ils étaient appelés à donner leur avis ou seulement à recevoir des instructions Au-dessus de la féodalité seigneuriale du clergé du peuple dépouillé de leur autonomie Frédéric établit une administration savamment coordonnée Tout en eau le roi qui seul a le pouvoir de faire les délois Une cour suprême de justice Magna Curia siège à Capon composée de quatre juges sous la présidence du grand justicier Elle connaît en première instance de toutes les causes féodales On appelle de toutes les affaires portées dans elles Une autre cour financière Magna Curia Rotienum surveille tout ce qui concerne les impôts les revenus du domaine Dans les provinces les camériers sont chargés des affaires financières et civiles les justiciers des affaires criminelles et de la police La justice est gratuite pour qu'elle soit impartiale les justiciers doivent être étrangers à la province où ils exercent leur office et n'y avoir ni parents ni biens Au-dessous des Baillis ou des Baill ont des attributions à la fois administratives judiciaires financières Ils jugent en première instance les affaires civiles surveillent la levée des impôts Les fonctionnaires locaux sont d'ailleurs soumis au contrôle du grand justicier qui doit une fois chaque année parcourir les provinces du royaume Ces constitutions qui donnaient à la royauté absolue une organisation si nette et si ferme provoquèrent entre autres protestations celle du pape Grégoire IX accusa Frédéric de se montrer persécuteur de l'église et oppresseur de la liberté publique La civilisation à la cour de Sicile Frédéric apparaît comme le représentant d'un esprit nouveau On a pu le saluer comme le précurseur de la renaissance italienne sous sa double forme l'humanisme littéraire et la culture artistique Élevé à cette cour de Palerme où se rencontraient dès le siècle précédent les savants arabes grecs et latins Il est lui-même versé dans les connaissances mathématiques curieux d'histoire naturelle d'astronomie et d'astrologie choses qu'on ne séparait point à l'heure Son traité de Vénry de Arte Wenandicum Awibus atteste ses connaissances anatomiques et zoologiques D'ailleurs il forme de véritables ménageries d'animaux de l'Orient qu'il traîne après lui dans sa guerre en Italie Il s'occupe de médecine d'art vétérinaire de chirurgie On lui attribue diverses recettes Il sait plusieurs langues Outre l'italien et l'allemand le français le grec l'arabe Il compose des vers en latin mais il en compose aussi en langue vulgaire et Dante dans son De vulgari éloquio a pu parler de lui comme d'un des ancêtres de la poésie italienne Autour de lui se groupe toute une école de troubadours siciliens qui à l'exemple des troubadours provençaux chantent l'amour et la volupté Parmi eux suivant son exemple de graves hommes d'état comme son chancelier Pierre de la Vigne La science la culture ne sont pas pour Frédéric objet de simple curiosité Il y voit un des éléments de la prospérité publique Dans le royaume de Sicile d'après un témoignage contemporain il n'y avait avant lui que peu ou point de lettré Pour y répondre l'instruction il crée l'université de Naples Il est le premier empereur qui ait eu l'idée d'une fondation de ce genre Not Le roi Alphonse VIII de Castille l'avait il est vrai devancé en fondant de 1212 à 1214 l'université de Palencia On sait aussi quelle faveur Philippe Auguste avait témoigné aux maîtres et aux étudiants de Paris Fin de note Dans la lettre par laquelle il l'institue et qu'il envoie par tout le royaume 1224 il déclare qu'il veut que beaucoup de gens deviennent habiles et sages par l'instruction Toutes les connaissances seront enseignées à Naples afin que ceux qui ont faim de science trouvent dans le royaume même la nourriture dont ils sont avides qu'ils ne soient pas forcés de s'expatrier pour s'installer et d'aller mendier le savoir à l'étranger A Salerne existait une école de médecine célèbre On connaît les noms de maîtres qui y enseignèrent au XIe siècle même avant Frédéric la protège Nul ne pourra pratiquer la médecine ou la chirurgie dans le royaume de Sicile sans avoir passé la licence à Salerne 1231 Il attire à sa cour les lettrés les savants comme Michel Scott qui traduit pour lui plusieurs traités d'Aristote notamment l'histoire des animaux Il écrit à l'université de Naples en lui adressant ces traductions que la science doit aller de pair avec les lois et les armes que sans elle la vie de l'homme ne saurait être dignement employée et qu'elle fortifie la vigueur de l'âme Il rappelle que lui-même après l'avoir aimé dès ses jeunes années tâche encore de s'en occuper au milieu des affaires publiques Après avoir fait traduire ces ouvrages d'Aristote Nous avons pensé dit-il que nous n'aurions d'agrément à en jouir que si nous faisions participer les autres à un si grand bien Personne n'a plus de droit à posséder les sources de la sagesse antique que ceux qui s'en servent pour calmer la soif de science de la jeunesse Dans une lettre aux habitants de Versailles se rapprochant plus encore des conceptions dans notre temps Nous pensons écrit-il qu'il nous est profitable de donner à nos sujets le moyen de s'instruire La science les rendra plus capables de se gouverner eux-mêmes et de gouverner l'État Parmi ceux que protégea Frédéric le grand mathématicien du XIIe siècle Léonard de Pise qui introduit chez les chrétiens l'algèbre les chiffres arabes et qui dédie à l'empereur son traité des nombres carrés Peu lui importe d'ailleurs la religion ou les croyances de ses protégés La science arabe surtout l'attire Un savon juif Jacob Benavba Marie établi à Naples traducteur d'ouvrage d'Averroès rend grâce à Dieu qui a mis dans le cœur de notre Seigneur l'empereur roi Frédéric L'amour de la science et de ceux qui la cultivent qu'il a rendu bienveillant pour lui au point de subvenir à tous ses besoins et à ceux de sa famille Il est en relation avec les savants arabes d'Egypte d'Espagne d'Afrique Il fait venir auprès de lui Ibn Sabine de Murci Il leur pose des questions sur le monde sur l'immortalité de l'âme dont le texte accompagné des réponses a été conservé en arabe Ce sont les questions siciliennes D'ailleurs il emprunte aux arabes non seulement leur connaissance mais leur mœurs Trois fois mariés ils sont tour de maîtresse À Lucéra il semble bien qu'il ait eu un harem avec concubine allemée odalisque Dans une de ses lettres il s'occupe de leurs costumes de leurs dépenses Même dans ses guerres il est escorté d'un troupeau de femmes Les idées religieuses de Frédéric II Quelles peuvent être les croyances de cet étrange esprit ? Ses adversaires l'ont accusé de n'être point chrétien Dans une lettre à tous les prélats et à tous les fidèles le pape Grégoire IX écrit Nous sommes prêts à prouver que ce roi de Pestillance affirme ouvertement que le monde a été trompé par trois imposteurs à savoir Jésus-Christ Moïse et Mahomed que deux d'entre eux sont morts pleins de gloire tandis que Jésus a été suspendu à une croix De plus il a osé prétendre que ceux-là sont des sceaux qui se figurent qu'un dieu créateur de l'univers a pu naître d'une vierge déclarant enfin que l'homme ne doit absolument croire que ce qui peut être démontré par la force des choses et par la raison naturelle Un agent du pape Albert de Béam reproche à Frédéric de croire que l'âme périt avec le corps Rien ne prouve que l'empereur ait poussé à un tel point le scepticisme et l'irréligion Souvent même il a protesté de l'intégrité de sa foi et afin de fortifier ses affirmations il poursuivit cruellement les hérétiques en Italie et en Allemagne Il multiplie les édits contre eux Celui de Ravane en 1232 est particulièrement terrible Malgré ses excès de zèle plus d'un passage de sa correspondance atteste que ses idées étaient singulièrement hétérodoxes A-t-il songé parfois à fonder une église indépendante dont il aurait été le chef ? On l'a soutenu Dès 1227 il rappelait que l'église primitive avait pour base la pauvreté et la simplicité Il condamnait le luxe et les richesses des clercs et au cours de la lutte contre la papauté il en arriva à se proposer comme le chef de la réforme de l'église Assistez-nous écrit-il contre ces superbes prélats afin que nous affirmissions l'église notre mère en lui donnant des guides plus dignes de la diriger et que nous puissions comme c'est notre devoir la réformer pour son bien et à la gloire de Dieu Aussi en vit-il les états dont les princes sont les chefs spirituels ou exercent sur les ministres de la religion une autorité souveraine Heureuse l'Asie écrit-il à l'empereur grec Vatats Heureuses les puissances de l'Orient qui n'ont à redouter ni les armes de leurs sujets ni les intrigues de leurs pontifs Sous l'influence de son goût pour la civilisation arabe rêvait-il de devenir dans le monde chrétien un commandeur des croyants D'autre part il semble qu'il veuille emprunter à l'ancienne Rome la doctrine de la divinité impériale S'il parle de sa ville natale c'est un devoir pour nous dit-il de chérir Iési noble cité de la marche où notre divine mère nous a mis au monde où s'est répandu l'éclat de notre berceau Jamais cette terre bénie cette Bethléem où César a vu le jour ne sortira de notre mémoire et de notre cœur Autour de lui on adopte ses idées L'Empereur devient un vice-dieu Un de ses fidèles déclare que Dieu a pour coopérateur et pour vicaire établi sur la terre l'Empereur de Rome souverain de nom et de fait dont l'esprit divin est dans les mains de Dieu qui le tourne là où il veut Le chancelier Pierre de la Vigne est transformé en apôtre Pierre sur la pierre duquel est fondée l'église impériale Pierre en qui se repose l'âme d'Auguste quand il fait la scène avec ses disciples A cette époque où la fièvre mystique se propageait à travers l'Italie où l'on prédisait l'avènement d'une église nouvelle Peut-être Frédéric chercha-t-il à détourner en sa faveur ses rêveries Jusque dans la chambre du pape on trouvait ses vers Le destin nous annonce les étoiles et le vol des oiseaux nous prédisent qu'il n'y aura plus qu'un seul marteau pour tout l'univers Rome qui chancèle depuis longtemps poussée dans les voies de l'horreur tombera et cessera d'être la capitale du monde Et le pape prétendait que Frédéric était l'auteur de ses vers De ces propos où les sourains païens se mêlent si étrangement aux éléments chrétiens on ne saurait toutefois conclure que Frédéric ait voulu fonder de propos délibérés une religion nouvelle et unir en lui le sacerdos et l'empire Des menaces des paroles qui lui sont échappées au moment les plus critiques de sa lutte contre la papauté ne doivent être interprétées qu'avec prudence D'ailleurs dans ces régions de l'Italie du Sud la vie spirituelle même prend des aspects nouveaux C'est en calabre que le pieux abbé Joachim de Flore 1132 jusqu'à 1202 entraîné par les visions de son imagination mystique prêche dans ses écrits l'évangile éternel l'avènement du règne de l'Esprit Saint après celui du Père et celui du Fils Doctrine séduisante qui attire les intelligences en même temps qu'elles charment les cœurs car elles évoquent l'image d'un christianisme à la fois plus pur et plus doux toute lumière et toute charité où les doutes et les angoisses s'évanouissent dans la pleine possession de la vérité Les disciples de Saint François les reprendront avec ardeur au siècle suivant Frédéric II et Honorius III Pupille d'Innocent III Frédéric dans sa jeunesse n'avait échappé à la ruine que grâce à la papauté Il avait débuté par être le roi des prêtres selon l'expression d'Otto IV Aussi avait-il commencé par prendre vis-à-vis d'elle tous les engagements qu'elle avait demandé Il en était un surtout qui tenait à cœur au pape Si le royaume de Sicile et l'Empire étaient réunis dans les mêmes mains en cas de conflit la papauté était enveloppée de toutes parts Lorsque Innocent III disparut il se trouva que le nouveau pape Honorius III de nature débonnaire avait été le précepteur de Frédéric Entre lui et le roi se joua pendant quelques années une étrange comédie Frédéric berna effrontément son ancien maître Il avait juré à son deuxième couronnement royal à Aix-la-Chapelle en 1215 de partir pour la croisade Il demande délai sur délai Il avait juré de renoncer à la Sicile Il la reprend à son fils Henri Il ne peut se détacher de ces beaux pays où il a mis son âme Il veut obtenir du pape de les conserver sa vie durant En avril 1220 il fait élire son fils Henri roi des Romains et pour calmer Honorius III il lui écrit impudément que l'élection s'est faite à son insu Au mois de septembre quand il revient en Italie il se montre doux conciliant Dans l'affaire des biens de Mathilde toujours débattue depuis près d'un siècle et demi il fait droit aux réclamations pontificales N'est-il pas comme il le déclare à plaisir le fils soumis d'Honorius ? En novembre 1220 ils entrent ensemble à Rome Frédéric est couronné empereur Il arrive à ses fins Il obtient de garder le royaume de Sicile à la condition de lui donner une organisation administrative indépendante de celle de l'Empire On a vu plus haut qu'il n'y manquât point mais que le régime qu'il établit ne plus guère à la papauté D'ailleurs il est prodigue des promesses de concessions Par une constitution promulguée le jour de son couronnement il accorde à l'église les privilèges les plus étendus aux dépens des libertés municipales Politique assez habile puisqu'elle visait à brouiller la papauté et les villes Mais en outre à l'époque où Saint Louis avait une si judicieuse fermeté allait refuser de mettre le pouvoir séculier au service des excommunications ecclésiastiques Frédéric II y consent et il impose à ses fonctionnaires la poursuite des hérétiques Nul dit-il encore ne doit exiger des redevances d'une église ou d'une personne ecclésiastique Nul ne doit citer devant un tribunal laïque un ecclésiastique soit pour une cause civile soit pour une cause criminelle était-il sincère lorsqu'il subordonnait ainsi l'état à l'église on peut en douter la préoccupation de garder le sud de l'Italie dominait toute sa politique il y sacrifiait tout sûr de ce point il devait ajourner sans scrupule l'exécution des promesses dont il se montrait si large sans doute il avait l'intention de faire une croisade qui servirait les intérêts de sa gloire et de sa politique mais ne fallait-il point d'abord rétablir l'ordre dans son royaume du Midi tant dit qu'il s'en occupe les croisés qui en 1217 sont partis pour l'Egypte sous la conduite de Jean de Brienne sont obligés de le livrer d'Amiette 1221 le pape accuse Frédéric d'être la cause de ce malheur le menace de l'excommunication l'empereur le calme par de bonnes paroles en 1223 à l'assemblée de Ferrentino il s'engage à partir en 1225 il épousera Isabelle la fille de Jean de Brienne l'héritière du royaume de Jérusalem en effet en Allemagne en Sicile il fait de grands préparatifs Hermann de Salza grand maître de l'ordre teutonique travail à décider les princes allemands lorsque le terme fixé approche Frédéric propose un nouveau délai il jure de partir en août 1227 célèbre son mariage avec Isabelle et aussitôt sans se soucier des droits de son beau-père il prend le titre de roi de Jérusalem d'autre part il parle de restaurer les droits de l'empire il exige des habitants de Spolette qui dépendent du Saint-Siège le service militaire Honorius III s'alarme il accuse Frédéric d'ingratitude celui-ci quitte le ton humble mais son langage son attitude inquiète aussi les villes qui sentent leur liberté menacée la Ligue Lombarde se reconstitue en mars 1226 pour 25 ans lorsque Frédéric descend en Italie son fils Henri qui commandait un des corps d'armée voit les habitants de Véronne lui refuser le passage et doit retourner en Allemagne l'évêque d'Ile-de-Cheim jette l'interdit sur la Ligue à Borgo sans Donino l'empereur met les villes rebelles Milan Véronne Plaisance Versailles Lodi Alexandrie Trévise Padoue Vicence Turin Novart Montoux Grécia Bologne Favre Onza au banc de l'Empire mais le pape qu'il est obligé de prendre pour arbitre refuse d'approuver l'excommunication ainsi même selon Pacifique Honorius III l'alliance entre la Popauté et la Ligue Lombarde semblait à la veille de se reformer Grégoire IX En mars 1227 à ce pape des bonaires et crédule succède Grégoire IX C'est un vieillard octogénaire mais encore plein de fougues et de passion incapable de ménagement La comédie que Frédéric II jouait depuis plus de dix ans avec une scie libre désinvolture tourne aussitôt au drame Sommet de partir il s'embarque à Brindisi le 8 septembre mais le 11 il revient le long de grave de Thuringe qui l'accompagnait est mourant lui-même est malade Il écrit au pape il s'excuse Grégoire IX ne veut rien entendre Danani le 29 septembre il lance contre lui l'excommunication Frédéric y répond par un manifeste où il se justifie accusant l'église romaine d'être devenue pour lui une marâtre Il le fait lire au Capitole sur la volonté du Sénat et du peuple romain Il révoque la cession à l'église romaine de la marche d'Ancone et des biens de Mathilde Par ses intrigues éclate à Rome une émeute gibline qui dirige les Frangipagny et le lundi de Pâques 1228 Grégoire IX insulté par la foule dans la basilique de Saint-Pierre est obligé de fuir La croisade de Frédéric II Maintenant les rôles étaient intervertis Le pape interdisait la croisade Il déliait les croisés de leurs engagements Il ne voulait point qu'un empereur excommunié pu diriger une guerre sainte Au contraire Frédéric est résolu cette fois à accomplir son vœu afin d'être en droit de déclarer qu'il défend les intérêts de la chrétienté contre l'ambition égoïste de la papauté En juin 1228 il s'embarque de nouveau à Brindisi Au mois de septembre il est en Terre Sainte Les rapports de Frédéric II avec les princes musulmans ont été jugés avec passion par beaucoup de ses contemporains Sans doute il fut très loin de partager les sentiments et les illusions qui mêlés à des mobiles moins nobles exercèrent quelques influences sur les premières croisades Mais autour de l'empereur plus d'un jugeait comme lui qu'il était chimérique de rêver encore de la destruction des infidèles et que la sagesse conseillait de s'entendre plutôt avec eux Si lui recourt à la diplomatie plus souvent qu'aux armes il ne fut pas le premier qui signa des traités avec les musulmans et si ses ennemis sont allés jusqu'à prétendre qu'il leur vendait des jeunes chrétiennes rien ne le prouve Héritier des rois normands il adoptait à l'égard de l'Orient arabe une politique dont dépendait la prospérité commerciale des vies italiennes C'est traité même que ses ennemis exploitèrent contre lui la papauté les approuva dans les intervalles de la lutte au moment où elle consultait les intérêts de la chrétienté plus que ses passions et en effet Frédéric II y stipula toujours la possession des lieux saints Peut-être l'étude des faits montrera-t-elle que sa conduite moins héroïque que celle d'un Godefroy de Bouillon était du moins pratique tandis que la papauté en le poursuivant de sa haine au-delà des mers contribua en grande partie à la ruine des établissements de Terre Sainte Sur ce point sa politique n'a d'ailleurs pas varié Dès 1215 il envoyait l'évêque de Céphalu en Égypte pour renouveler les traités qui existaient entre ce pays et la Sicile Mais il ne trahit point la cause des croisades car en 1221 il expédie des renforts à l'armée chrétienne qui guéroua là-bas et son amiral essaye de défendre Malte S'il montre peu d'empressement à partir lui-même et à compromettre ainsi les intérêts de l'autorité impériale en Allemagne et en Italie la réalité de ces armements ne saurait être niée Quand il part enfin Grégoire IX l'accuse de ne pas emmener de force suffisante Mais 1500 chevaliers et 10 000 soldats l'attendaient en Syrie et parmi eux le grand maître de l'ordre teutonique le vaillant et habile Hermann de Salza A ce moment l'opinion publique lui était en général favorable On blâmait le pape de sa rigueur et un contemporain comparait Frédéric au Christ victime de calife Là-bas il est vrai il négocie avec le Soudan du Caire Malékel Kamel Mais on se montrant prêt à combattre La trêve conclue pour 10 ans au mois de février 1229 stipulée pour les chrétiens la possession de Jérusalem de Bethléem de Nazareth et des villages qui assuraient les communications avec Ptolemaïs Le patriarque de Jérusalem attaquait ce traité Mais d'autres comme Hermann de Salza trouvaient qu'il présentait de sérieux avantages Dans une lettre au pape il faisait observer que Frédéric aurait obtenu des conditions meilleures si on n'avait pas été en courant en Orient des discordes entre la papauté et l'Empire Le 18 mars Frédéric excumulait Prenet sur l'hôtel de l'église du Saint-Sépulcre la couronne du royaume de Jérusalem sans qu'elle eût été bénite sans qu'on eût célébré l'office Il faisait lire un discours conciliant et habile où au lieu d'attaquer le pape il l'excusait Au contraire dans l'autre camp dès le lendemain l'archevêque de Césarée d'après l'ordre du patriarque de Jérusalem venait jeter l'interdit sur les lieux saints L'opposition acharnée du patriarque et des templiers exaspéra l'empereur le porta à des mesures violentes mais après son départ Balian de Sidon qu'il avait chargé de l'administration sut tout à la fois se défendre contre les attaques du Soudan de Dama Al-Shraf et contre les menées du parti opposé à l'empereur que dirigeait notamment la puissante famille des Ziblins en 1231 d'ailleurs Grégoire IX ratifiait la politique de Frédéric II il écrivait aux grands maîtres des templiers pour lui ordonner de respecter le traité de 1229 si nécessaire à la tranquillité de la terre sainte dès lors comment justifier le pape et ses partisans d'avoir dans la suite troublé cette tranquillité quand la lutte eut repris entre lui et l'empereur était-il sage de l'étendre à la terre sainte et d'y compromettre la situation déjà si précaire des chrétiens c'est pourtant ce qui eut lieu les vénitiens s'engagèrent envers le pape à attaquer l'empereur et ils le firent en Syrie les adversaires de l'empereur s'enardissant de plus en plus chassèrent les impériaux de Saint-Jean d'Acre ils enfreignirent les traités conclus avec le Soudan d'Egypte et Youb ce fut alors que celui-ci pour se venger fit appel aux turcs carismiens ils se jetèrent sur Jérusalem les fortifications de la ville n'avaient pas été relevées il fallut l'abandonner et les latins surpris dans leur retraite furent massacrés 1244 Jérusalem était définitivement perdue et l'effort que firent aussitôt les chrétiens de Syrie pour la reconquérir aboutit à une nouvelle défaite à Gaza octobre 1244 le traité de San Germano au mois de juin 1229 Frédéric II s'était embarqué pour l'Italie il était temps si les impériaux avaient envahi la marche d'Ancon le pape avait délié les sujets de Frédéric du serment de fidélité et il avait jeté sur le sud de l'Italie une armée qu'il soldait Jean de Brienne l'ex-roi de Jérusalem et deux cardinaux la dirigeaient les dispositions des barons de ces régions avides d'indépendance favorisaient leur entreprise en Allemagne Grégoire IX se servait des dominicains pour exciter l'opinion contre l'empereur il songeait à lui opposer un anti-roi le Welf Otto de Lunebourg qui s'y réfusa le duc Louis de Bavière trahissait l'empire mais il fut vaincu par le roi Henri le retour subi de Frédéric II déconcerta ses ennemis les troupes pontificales évacuèrent le royaume sicilien qui rentra dans l'ordre Grégoire IX hors d'état de continuer la lutte du traité Hermann de Salza négocia la paix il fut conclu à San Germano au mois d'août Frédéric amnistiait ceux qui avaient pris le parti du pape il promettait de livrer les places qu'il occupait dans la marche d'Anconne et dans le duché de Spolette il assurait aux clergés du royaume sicilien des privilèges importants comme l'exemption des impôts et de la juridiction séculière le 28 août 1230 Frédéric fut relevé de l'excommunication le 1er septembre à Anani eut lieu entre les deux adversaires une entrevue solennelle ils s'assirent ensemble à table causèrent longuement sans autre témoin qu'Hermann de Salza le pape écrivait Frédéric m'a parlé à coeur ouvert et a calmé et rassénéré mon âme je ne veux plus me souvenir du passé l'empereur écrivait de son côté Grégoire IX est venu nous trouver avec le zèle d'une dévotion filiale nous nous sommes entretenus affectueusement et j'ai vu qu'il était prêt en toute chose à accomplir par tous les moyens nos instructions et nos désirs fin de la section 17 section 18 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours tome 2ème ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org lu par Charlotte Histoire générale du 4e siècle à nos jours tome 2ème L'Europe féodale Les croisades 1095 jusqu'à 1270 publié par Ernest Lavis et Alfred Rombeau chapitre 4 4ème partie L'Allemagne au temps de Frédéric II par Charles Bayer Les seigneurs et les villes de 1230 à 1235 s'écoulent les années s'écoulent les années relativement tranquilles du règne de Frédéric c'est alors on l'a vu plus haut qu'il organise son royaume de Sicile c'est alors aussi qu'il s'occupe du gouvernement de l'Allemagne rien de moins uniforme d'ailleurs que sa politique tandis qu'en Italie il brise au profit de l'autorité absolue de la royauté la puissance des seigneurs et des évêques en Allemagne il multiplie les concessions aux princes laïques et ecclésiastiques la féodalité allemande telle qu'on la verra dominée dans les temps qui suivront achève de se constituer sous son règne lui-même on favorise le développement absorbé par l'ambition d'être maître en Italie il semble qu'il y ait sacrifié de propos délibérés les intérêts du pouvoir central dans son royaume tudesque dès le commencement du règne lorsqu'il veut obtenir que son fils Henri soit élu roi des romains à la diète de Francfort avril 1220 il prodigue les faveurs au prince ecclésiastique pendant quelques années sous le nom de Henri l'archevêque de Cologne Angèlebert la colonne de l'église l'égide de l'empire réussit par son habile sagesse son énergie son influence morale à maintenir un calme relatif il est assassiné en 1225 et aussitôt renaît l'anarchie on retomba comme autrefois en Israël quand il n'y avait pas de roi dit un contemporain chacun faisait ce qu'il voulait diverses constitutions de 1231 notamment le Statutum in favorem principum ecclésiasticorum et mundanorum promulgué à voie orums reconnaissent l'indépendance presque complète de la haute féodalité de la souveraineté territoriale c'était une réaction contre la politique du jeune roi Henri qui chargé d'administrer l'Allemagne avait plutôt cherché à attaquer la puissance des princes et à favoriser les villes contre eux chaque prince y est-il dit jouira sans trouble selon la coutume du pays des libertés juridictions comtés centaines qui lui appartiennent en propre ou qui lui ont été inféodés les comtes des centaines Kent Grawe tiendront ces centaines du seigneur de la terre dès lors en effet cette expression significative de seigneur des territoires s'appliquent aux princes les citoyens qu'on appelle Falbulgeri c'est-à-dire ceux qui sans habiter une ville jouissent de ses droits et de ses libertés perdent leurs droits les hommes des princes des nobles des églises des gens des princes ministériels ne seront plus reçus dans les villes royales les domaines et les fiefs qui ont été occupés par les villes seront restitués aux princes aux nobles à leurs gens aux églises les villes n'exerceront plus de juridiction au-delà de leur enceinte le roi n'élèvera plus aucun nouveau château ni aucune ville au préjudice des princes il ne fera plus frapper sur le territoire d'un prince une monnaie nouvelle qui ferait tort à celle du prince tout évêque et prince d'empire doit et peut soit dans l'intérêt de l'empire soit dans le sien fortifier sa cité par des fossés des murs et tous autres moyens à cette autorité presque absolue s'impose cependant cette restriction que les princes ne pourront pas faire de constitution ni établir de nouveaux droits sans l'assentiment des meilleurs et des notables du pays ainsi c'était au détriment des villes autant que de la royauté que Frédéric II satisfaisait l'ambition des princes en Allemagne aussi bien qu'en Lombardie ou dans le royaume de Sicile la liberté municipale lui apparaît il le dit comme une plante vénéneuse qu'il faut déraciner dans les cités épiscopales et autres c'était constitué de puissantes municipalités dont la querelle des investitures et les discords intestines de l'Allemagne avaient favorisé le développement à Strasbourg à Cologne à Trèves à Mayence à Worms etc on peut suivre leur destinée au XIe et au XIIe siècle leur lutte parfois dramatique contre les évêques elles avaient à leur tête des conseils dont les membres se recrutaient dans l'aristocratie bourgeoise c'était une institution qui se généralise au XIIIe siècle elles s'appuyaient sur les corporations ou métiers qui unissaient les marchands les artisans de même profession diverses étaient leurs origines ville épiscopale ville impériale établie sur les domaines personnels de l'empereur et nombreuses surtout dans l'Allemagne du Sud ville seigneuriale les villes libres dont la physionomie se dégagera dans la suite n'ont pas encore une situation bien définie bon nombre sont des cités épiscopales les empereurs tantôt avaient accordé leur appui aux villes pour s'assurer leur concours tantôt les avaient contenus châtiés même lorsqu'elles troublaient la paix publique Frédéric prit partie contre elles dans la première partie de son règne en 1232 il les frappe d'un arrêt de déchéance à la diète de Ravenne en Allemagne se sont enracinées de détestables coutumes qui sous les dehors du bien public cachent l'iniquité d'un faux voile les droits des princes de l'Empire en souffrent et par suite l'autorité impériale on est non moins affaiblis nous voulons que les libertés et dons octroyés aux princes par la majesté impériale soient interprétées de la façon la plus large qu'ils en jouissent sans trouble donc par cet édit nous révoquons et nous cassons dont toutes cités et places d'Allemagne les communes conseils magistrats ou recteurs des citoyens et tous autres officiers établis par la communauté des citoyens sont le bon plaisir des archevêques et des évêques nous annulons aussi toutes les confraternités et associations d'artisans au temps passé l'administration des cités et de tous les biens conférés par les empereurs appartenés aux archevêques et aux évêques nous voulons qu'elles leur reviennent à eux et aux officiers qu'ils auront institués nous révoquons tous les privilèges toutes les lettres patentes ou scellées que notre générosité celle de nos prédécesseurs ou même celle des archevêques et des évêques aurait accordé au préjudice des princes et de l'Empire soit à des personnes soit à des villes touchant des associations communes conseils C'était contraindre l'histoire à reculer de deux siècles Frédéric était-il sincère lorsqu'il promulguait un pareil édit ou plutôt tout en accordant au prince ecclésiastique une apparente satisfaction n'espérait-il point aggraver encore l'antagonisme qui existait entre eux et les villes Quelle qu'ait été sa pensée l'édit de Raven reçut à peine ça et là une application partielle et plus tard on vit au contraire Frédéric s'appuyait sur l'alliance de ces cités qu'il avait frappé de proscriptions Persécution contre les hérétiques Pour plaire au pape Frédéric II livre l'Allemagne aux moines inquisiteurs Dans un édit promulgué à Raven en 1232 il déclare qu'il veut par tous les moyens détruire en Allemagne où a toujours régné la vraie foi la souillure de l'hérésie Les coupables que découvriront les inquisiteurs envoyés par le siège apostolique seront frappés de mort Ceux qui reviendront à l'orthodoxie subiront une détention perpétuelle Les enfants des hérétiques de leurs partisans de leurs défenseurs de ceux qui leur auront donné asile jusqu'à la seconde génération seront privés de tous bénéfices temporels écartés des fonctions publiques Exception est faite en faveur de ceux qui auront dénoncé leurs parents Les inquisiteurs dominicains sont placés spécialement sous la protection impériale Pendant 19 ans disent les annales de Worms Le frère franciscain Conrad de Marbourg prêcha et brûla sans rencontrer d'opposition à travers toute l'Allemagne Il fut nommé officiellement inquisiteur Hieraticae Pravitatis Le roi Henri favorisait le zèle de ses fanatiques Nous brûlerons force riche lui disait-il d'après le même chroniqueur et vous aurez leur bien Dans les cités épiscopales l'évêque en recevra la moitié et le roi ou celui qui a juridiction l'autre moitié Ils ajoutaient Que nous importe de brûler cent innocents pourvu qu'il y ait parmi eux un seul coupable Aucune procédure légale n'était observée et le clergé lui-même condamnait ses exécutions arbitraires qui frappaient souvent les plus pieux catholiques Conrad de Marbourg fut enfin assassiné 1233 et le roi Henri par la paix de Francfort en 1234 dut arrêter le fanatisme des inquisiteurs Sous l'action de cette piété sauvage qui se mêlait aux cupidités féodales l'Allemagne eut même sa croisade des Albigeois Aux bouches de Wezer sur les frontières de la Frise et de la Saxe défendues par des marées impraticables et des cours d'eau la peuplade des Stedinches se dérobait à la dîme battait les comtes et les évêques qui voulaient la soumettre D'après d'autres renseignements ces paysans libres auraient commis le crime de se défendre contre les gens du comte d'Otto d'Oldenbourg qui enlevaient leurs femmes et leurs filles Depuis 1213 l'archevêque de Brême luttait contre eux En 1219 un synode les condamna comme hérétiques Par l'autorité pontificale dit la chronique de Cologne une croisade fut prêchée contre eux Le duc de Brabant les comtes de Hollande de Clèves d'Oldenbourg envahirent leur pays à la tête de 40 000 hommes Vaincus ils furent en grande partie massacrés ou forcés de s'enfuir en frise 1234 Révolte et Accord Si faible que fut le gouvernement de Frédéric en Allemagne il faisait encore des mécontents Lorsqu'en 1231 Louis de Bavière fut assassiné on prétendit que Frédéric était l'auteur du meurtre et que le coupable était un émissaire du Vieux de la Montagne allié de l'Empereur A la tête de ses adversaires était son fils même le roi Henri indocile et ambitieux Nous l'avons vu favoriser en Allemagne les villes contre les princes En 1232 il recommença à se mener mais il dut venir demander grâce à Aquilée et jurer l'obéissance Dans ce royaume où croissait l'anarchie où l'archevêque de Mayence et le long grave de Thuringe étaient en guerre ouverte sa politique imprudente augmentait le désordre Désavoué par son père à la suite d'une expédition qu'il avait faite contre la Bavière il se révolte en 1234 cherche à s'appuyer sur les villes allemandes à s'allier avec la Ligue Lombarde En 1235 Frédéric II reparaît en Allemagne et aussitôt le parti de son fils se désagrège En mois de juillet à Worms sur le conseil du sage Hermann de Salsa Henri vient faire soumission L'entente ne put s'établir Henri étroitement gardé mourut quelques années plus tard en Apulie 1242 L'empereur parcourut triomphalement le pays rénant accueilli avec éclat par toutes les villes A Worms en juillet 1235 il célèbre son mariage avec Isabelle sœur de Henri III d'Angleterre Au mois d'août il tient à Mayence une diète solennelle Là dit la chronique de Cologne au milieu de presque tous les princes du royaume allemand la paix est jurée les droits anciens sont raffermis de nouveaux droits sont établis on les rédige on les promulgue en langue allemande Note la constitution de Mayence fut-elle en effet rédigée en allemand le fait n'est pas certain si l'on exista dès lors un texte allemand ce ne fut peut-être qu'une version en tout cas il a disparu on ne la connaît que par le texte latin Fin de note Il semble que l'empereur ait voulu alors réformer les institutions de l'Allemagne en s'inspirant parfois de l'organisation qu'il avait établie dans son royaume de Sicile mais sans porter atteinte aux privilèges des princes Le droit de guerre privé était supprimé sauf dans les cas où on avait pu obtenir justice Une autre cour royale était instituée sur le modèle de celle de Sicile présidée par un justicier qui devait siéger tous les jours Note Il faut toutefois remarquer que la cour royale Hoffgericht est d'origine antérieure Frédéric II en 1235 en régla plus nettement l'organisation Fin de note Elle jugeait toutes les affaires portées devant elle sauf celles d'une importance capitale et celles qui concernaient les personnes et les intérêts des princes et des hauts personnages Si les coutumes régionales devaient faire autorité en matière de justice les sentences impériales sur les affaires importantes devaient aussi être recueillies pour servir de règles à l'avenir dans les cas douteux D'autre part étaient maintenues les concessions antérieures que Frédéric avait faites au prince Si la condamnation absolue des institutions municipales n'était pas renouvelée les villes épiscopales continuaient à être placées sous la dépendance des prélats Les seigneurs se sont emparés de tous les droits régaliens Ils rendent la justice Ils battent monnaie Perçoivent les droits de marché de péage etc Quand la royauté ne leur abandonne point par un acte officiel elle ferme les yeux sur leur usurpation Telle est la politique de l'empereur Alors qu'en France les Capétiens travaillent énergiquement à la restauration de pouvoir central En Allemagne il en sanctionne lui-même la ruine Par d'autres mesures Frédéric II cherche encore à assurer la paix Le dernier fils de Henri le Lion le comte palatin Henri était mort en 1227 sans enfant mâle Légance et bien à l'audio à son neveu et gendre Otto de Lunebourg Otto devenu depuis duc de Bavière avait été en lutte avec le roi au sujet de cet héritage Un accord fut conclu à Mayence Un nouveau duché celui de Brunswick fut formé en faveur d'Otto et compris Brunswick Lunebourg Goslar Stade Par cet acte les Zürchenstaufen se réconciliaient avec la famille des Wölfs confondue maintenant avec celle des Wittelsbach Le monde germanique et le monde slave Sur les frontières du monde germanique s'accomplissent de graves événements Du côté du nord Frédéric II dès 1214 a voulu s'assurer l'alliance du roi Valdemar II par la cession de la Nordalbingie Lübeck les comtés de Holstein de Ratzebourg de Schwerin échappaient à l'Allemagne Mais en 1223 Valdemar et son fils tombent entre les mains du comte Henri de Schwerin leur ennemi Le grand négociateur de ce temps Hermann de Salza parvient à faire signer aux captifs en juillet 1224 un traité par lequel il s'engage à restituer à l'Empire tous les territoires qu'il lui a enlevés et à recevoir sa couronne de la main de l'Empereur Les seigneurs danois et notamment le comte Albert d'Orlandmund gendre du roi refusèrent de le ratifier Après plusieurs années de lutte Valdemar II fut vaincu à la bataille de Bornheved 1227 Dès lors les margraves de Brandebourg dominent sur les régions slaves au-delà de l'Elbe et obtiennent de l'Empereur la suzeraineté sur la Pomeranie Les ducs slaves de Pomeranie Barnum et Vratislav essayent en vain de résister En 1244 et en 1250 ils se reconnaissent Basso et une grande partie de leur territoire devient déjà la propriété directe de la maison ascanienne Du côté de la Pologne en 1232 les margraves Jean et Otto se rendent maîtres des territoires de Barnum et de Teltov c'est-à-dire de la région où le village de Berlin va bientôt se transformer en ville En 1250 l'acquisition du pays et le bus étend leur domaine jusqu'au bord de l'Oder où deux ans après le margrave Jean accorde à la ville de Francfort sur l'Oder une organisation municipale Dans la seconde moitié du XIIIe siècle la marche de Brandebourg continuera à se développer vers l'Est Fidèle à la politique pratiquée au siècle précédent par Albert Lours Adolphe de Holstein Henri Lurion les margraves ouvrent ces régions aux colons venus de l'Ouest et substituent l'élément germanique à l'élément slave Si les habitants ne sont point systématiquement massacrés ils végètent dans de pauvres villages toujours plus clairsemés Peu à peu s'effacent et leur race et leur langue Le pays change d'aspect Des villages des villes s'y élèvent Des entrepreneurs les construisent et par contrat avec les margraves on deviennent les baillis à titre héréditaire Si les margraves encouragent ces créations par l'octroi de franchises municipales ils ont tant de rester les maîtres Les évêques même de la marche doivent se reconnaître leur sujet leur abandonner la dîme si comme ils le disent ils ont arraché le territoire des mains des païens ce n'est point pour qu'une féodalité ecclésiastique s'y constitue à leurs dépens Dans l'organisation de cet état militaire au XIIIe siècle se dessinent déjà quelques-uns des traits de l'état prussien des tons modernes Tandis que la marche de Brondebourg se développe entre l'Elbe et l'Oder plus loin encore dans le bassin inférieur de la Vistule naît un nouvel état allemand En 1200 un évêque de Riga Albert de Buxhövden avait créé l'Ordre des Chevaliers Porte-Glaive destiné à soumettre au christianisme la Livonie la Courlande et l'Estonie Entre ces pays au nord la Pologne au sud la Porte Méranie et la marche de Brondebourg à l'ouest s'étendait la Prusse aux côtes inhospitalières au sol couvert d'étang et de bois pays sauvage qu'habitaient des populations de races laito-litoaniennes plus sauvages encore vainement le christianisme avait cherché à s'y introduire à la fin du Xe siècle Adalbert y avait trouvé la mort au commencement du XIIIe siècle un moine christian du monastère d'Olivia en Pomeranie avait reçu le titre d'évêque de Prusse pour lui conquérir un diocèse le pape prêcha la croisade contre ses païens les Prussiens se vengèrent en 1224 ils envahissent la Pologne et un des deux princes qui se partageaient ce royaume Conrad de Mazovie dut chercher au dehors des alliés il fit appel au chevalier de l'ordre teutonique fondé en 1128 pour la défense de la terre sainte le grand maître de l'ordre Hermann de Salza par son intelligence la modération de son caractère l'habileté de sa politique était peut-être après le pape et l'empereur le premier personnage de ce temps en retour de leur intervention Conrad offrait au chevalier le pays de Colm Hermann accepta mais il voulut que le traité fût confirmé par les garanties les plus solennelles En mars 1226 Frédéric II accordait au grand maître l'autorisation d'enfaillir avec les forces de l'ordre la terre de Prusse Dépassant singulièrement les intentions du prince polonais il ajoutait Nous lui concédons pour toujours à lui à ses successeurs et à l'ordre des terres que lui cède le duc Conrad et celle qu'il conquérera en Prusse afin qu'ils en jouissent librement sans être astreints à aucun service ou exaction sans devoir en répondre à personne A leur tour Grégoire IX en 1234 Innocent IV en 1244 déclarèrent les possessions de l'ordre domaine de Saint-Pierre et fief de l'église romaine En 1230 Hermann Balk nommé premier maître de l'ordre en Prusse commence la lutte au pignâtre qui devait se prolonger pendant plus d'un demi-siècle Thorn est fondé en 1231 Cölm et Marianne Verder en 1232 C'est de là que chaque année les rues de Chevalier partent en expédition occupant peu à peu le territoire élevant des forteresses et tout auprès des villages où s'établissent les colons L'œuvre avance lentement car les chevaliers sont peu nombreux et les Prussiens résistent avec rage Sans cesse le succès est compromis les vaincus se soulèvent détruisent les villages chrétiens Cependant quelques grands faits marquent les progrès de la conquête En 1237 les chevaliers porteglaives demandent eux-mêmes la fusion avec l'ordre teutonique En 1255 Otacar de Bohème entreprend une expédition pour l'appuyer Königsberg s'élève La guerre a du reste un caractère sauvage Les chevaliers massacrent sans pitié cherchant à détruire non à convertir les vaincus Ici plus brutalement encore que dans le Brandebourg la race germanique se substitue à la race indigène La civilisation allemande au temps de Frédéric II Ainsi grandit du côté de l'Est le monde allemand D'ailleurs si à l'intérieur même grâce aux concessions de Frédéric II les liens qui en unissent les provinces se relâchent s'ils se transforment en une vaste confédération princière le développement de l'industrie et du commerce y répand la prospérité et la richesse La littérature et les arts s'y épanouissent avec éclat Le droit On trouvera dans un autre chapitre le tableau de l'activité des villes allemandes du XIIIe au XVIe siècle On se contentera donc ici de donner quelques renseignements sur le développement juridique et intellectuel de l'Allemagne La physionomie diverse des provinces allemandes se marque notamment dans le droit régional Le plus ancien recueil écrit de droit coutumier allemand est le miroir de Saxe Sachsen Spiegel composé entre 1215 et 1235 par Eike von Rebgaard Il l'avait rédigé d'abord en latin puis sur les instances du comte Hoyer de Falkenstein il se décida à le traduire en allemand L'ouvrage comprend deux traités dont l'un il expose le droit régional dont l'autre le droit féodal Étranger à l'étude du droit romain et du droit canonique partisan des prétentions de l'empereur contre celle du pape il conserve fidèlement les traditions du passé en même temps qu'il offre le tableau des institutions de son temps Son oeuvre eut un grand succès même en dehors de la Saxe Après la mort de Frédéric II dans la seconde moitié du XIIIe siècle parurent d'autres oeuvres de ce genre Le miroir de Swab Schwabens Spiegel et le miroir des allemands Spiegel aller Deutscher Leute Depuis longtemps d'ailleurs avant que fussent rédigés ces recueils chaque pays avait ses privilèges ses coutumes son organisation juridique et sociale C'est ainsi que pour la plupart des régions on trouve des édits de paix locale Land Frieden contenant des dispositions diverses d'un endroit à l'autre et que les empereurs confirmaient Bon nombre de ceux qui ont survécu sont antérieurs au miroir de Saxe A leur tour les villes avaient leurs coutumes leurs statuts municipaux Ceux de Magdebourg dont l'influence s'étendit dont bien des cités de l'Ostphalie de Brandenburg de la Misny de la Silesie des possessions de l'ordre teutonique de la Pologne contiennent des parties qui remontent à 1188 Le droit de Lübeck constitué en partie par des privilèges de Henri Lelion de Frédéric Barberousse et de Frédéric II est mis par écrit dans la première moitié du XIIIe siècle domina dans les cités de Holstein du Magdebourg de la Pomeranie Celui de Brunswick est rédigé en 1227 En Westphalie les statuts municipaux de Dortmund et de Suest dans la région rénale ceux d'Aix-la-Chapelle de Strasbourg bien d'autres encore qui seraient trop long dénumérés ici se répondent également dans de nombreuses villes Le droit de Lübeck dérive de celui de Suest Sans doute cette extrême diversité d'institutions se retrouve en France mais en Allemagne la faiblesse croissante du pouvoir central en aggravera bien plus que chez nous les conséquences La littérature A d'autres points de vue l'Allemagne présente plus d'unités Si d'une province à l'autre les formes dialectales de la langue germanique changent du moins chacune d'elles n'a point un développement littéraire tout à fait à part Après la mort de Henri VI la cour du Londegrave de Thuring-Hermann le mari de Sainte-Elisabeth devient le lieu de réunion préféré des Minesinger poètes de l'amour Wolfram Deschenbach Walter von der Vogelweide Henri Dofterdingen etc. accourent à sa vie d'Eisenach à son château de la Wartburg Hermann les convie à des tournois poétiques Le vieux poème de la lutte des chanteurs à la Wartburg où ils rivalisent en chantant les louanges de leurs deux protecteurs le Londegrave et le duc Frédéric d'Autriche offrent de ses joutes un tableau de fantaisie Le culte de la femme qu'ignorèrent les rudes générations du vrai Moyen-Âge la passion des héroïques prouesses inspire les chevaliers poètes L'or idéal n'est plus le guerrier dur et inculte du Xe siècle mais le preu qui sert à la fois Dieu et sa maîtresse et dont la vaillance se mêle de courtoisie et de bonne grâce Autour de leurs noms populaires se forment des légendes comme celle de Tannhauser le chevalier poète séduit par Vénus Parmi eux le meilleur des lyriques Walter von der Vogelweide s'est mêlé aux luttes de son temps et a vu les débuts du règne de Frédéric II Dans ses chants on revive les passions politiques c'est avec un orgueil jaloux qu'il combat l'intervention de l'église romaine ou qu'il exalte les vertus allemandes J'ai vu les pays étrangers dit-il et je ne nie pas leur gloire mais malheur à moi si mon cœur pouvait s'y plaire Que servirait de nier ce qui est juste et vrai ? Les mœurs allemandes l'emportent sur tout le reste De l'Elbe au Rhin du Rhin jusqu'en Hongrie les coutumes en vigueur sont les plus nobles que je sache J'y engage mon bien et ma tête Les plus humbles femmes allemandes valent mieux que les plus hautes dames d'ailleurs La touchante dessinée de Sainte-Élisabeth de Hongrie femme d'Hermann de Thuringe et qui morte en 1231 fut bientôt canonisée par Grégoire IX n'explique-t-elle pas cet enthousiasme ? D'autres développent les longs poèmes Gottfried de Strasbourg célèbre l'amour fatal de Tristan et d'Iselt et dépeint avec un charme pénétrant les ardeurs et les troubles de la passion Wolfram d'Esenbach dans le Parcival raconte sous une forme rude mais avec un sentiment de mysticisme profond la légende celtique du Saint Graal La poésie populaire s'empare aussi des récits merveilleux dont l'imagination chrétienne a entouré la vie de la Vierge et des Saints Dans le Passionnal elle les coordonne en un vaste recueil qui compte près de cent mille vers Il en est qui s'amuse à des satires grossières dans le genre de nos fabliaux D'autres au contraire composent des poèmes moraux comme celui de Freydank On met les vertus en action dans des récits dont la légende du pauvre Henri d'Artman Do est le modèle le plus exquis et le plus touchant Dans toutes ses œuvres le sentiment religieux prend des formes moins ecclésiastiques et plus familières Il est visible que la domination du clergé sur les âmes s'affaiblit A la littérature monastique a succédé la littérature chevaleresque et laïque et son action s'exerce sur la civilisation et les mœurs du temps Quant à la science elle reste chose d'église Le grand savant de l'Allemagne au XIIIe siècle Albert le Grand esprit original et puissant qui entrevit le rôle des sciences et de la nature et qui fut le maître de Saint Thomas d'Aquin est un dominicain D'ailleurs les grands centres de la vie scientifique sont ailleurs à Bologne à Pauville à Montpellier à Paris surtout et les étudiants allemands y affluent Albert le Grand a professé à Paris et au siècle suivant les universités allemandes se constituent à Dinsdal Studi Parisiensis L'influence de la littérature et de la civilisation française sur l'Allemagne s'est exercée alors avec beaucoup de force Fin de note Les arts Le développement artistique accompagne le développement littéraire L'art roman s'est développé en Allemagne au XIe et au XIIe siècle déjà substituant aux basiliques plafonnées les basiliques voûtées À cette époque appartiennent les cathédrales de Mayence de Spire de Worms et au moins en partie les églises de Cologne les saintes apôtres Sainte Marie du Capitole où apparaît ça et là le souvenir des constructions byzantines Au XIIIe siècle s'introduit en Allemagne l'art gothique celui qu'on appelait alors l'art français Opus Frankiganum Né au cœur de notre pays il s'est répandu de là sur toute l'Europe pénétrant à travers l'Allemagne jusqu'à l'Hongrie Parfois ce sont nos artistes français auxquels on fait appel Peu de temps après la mort de Frédéric II le doyen de la collégiale de Wimpfen charge un architecte arrivé de Paris en France de bâtir une église en style français Dès le commencement du XIIIe siècle l'art gothique se montre à côté de l'art roman dans des édifices comme Saint-Guerréon de Cologne la cathédrale de Bonn l'abbaye d'Eisterbach sous le règne de Frédéric II célèbre Notre-Dame de Trèves mais en Allemagne la belle époque de l'art gothique sera le XIVe siècle et non comme chez nous le XIIIe siècle Fin de la section 18 Section 19 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Charlotte Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2 L'Europe féodale Les croisades 1095 jusqu'à 1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rombeau Chapitre 4 Cinquième partie La lutte suprême par Charles Bayer Frédéric II et les villes lombardes À la suite du traité de Saint-Germano L'Empire La papauté Les villes italiennes sont en trêve Mais cette trêve est précaire Souvent mal observée Les villes lombardes ne se font point illusion sur les sentiments de l'empereur qui en toutes circonstances en tout pays se déclare l'ennemi de l'autonomie municipale En 1232 réunis à Bologne les recteurs de la Ligue ont renouvelé leur alliance contre toutes les personnes qui voudraient blesser leurs droits ou pénétrer violemment sur leur territoire Il demande au pape d'intervenir pour que l'empereur ne puisse entrer en Lombardie avec une armée prétendant que c'était enfreindre la paix de Constance Dans le centre les cités où la vie municipale est fort active prendront aussi part à la lutte Florence Orvieto Viterbe Assise Pérouse soutiendront la cause Guelph Des confédérations se forment Ainsi en 1237 entre Spolette Pérouse Gubio Foligno etc L'alliance de la Ligue Lombarde avec Henri son fils révolté acheva d'irriter Frédéric De son côté il s'appuie sur les tyrans dont le rôle commence à se dessiner dans le nord de l'Italie sur Elzelino de Romano qui de la marche de Trévise intervient en Lombardie et maître de Véron de Padoue En 1235 enfin il se déclare contre les villes lombardes Au mois de juillet 1236 il est en Italie Quelques villes seulement Crémone Bergam Parme Reggio Modène Véron sont giblines tandis que la Ligue gagnant du terrain est devenue la Sochietas Lombardiai Marchiai et Romagnai Frédéric est vainqueur il occupe Vicence Après avoir passé l'hiver en Autriche il est repéré en Lombardie Le 27 novembre 1237 il met l'armée de la Ligue en déroute à Corté Nuova son part du Carroccio Milane qui l'envoie aux Romains La plupart des villes dont le bassin du Pau et en Toscane se soumettent mais Milan Bréchat Alexandrie Plaisance Bologne Faenza continue la lutte L'intervention de Grégoire IX Alors derrière les cités comme au temps de Frédéric Barberousse se dresse la papauté Plusieurs fois déjà elle est intervenue comme médiatrice entre elle et l'empereur Surtout elle n'entend pas les laisser écraser et permettre à Frédéric d'établir dans le Nord une monarchie absolue analogue à celle qu'il organise dans le Midi L'existence de l'état de l'église en dépend Dès le mois de mars 1236 Grégoire IX déclare que l'église romaine ne saurait tolérer des attaques contre les lombards qui se sont placées sous sa protection Dans une lettre à Frédéric 26 octobre il rappelle la donation de Constantin qui a attribué au pontife romain avec les insignes impériaux et le sceptre non seulement Rome et son duché mais les provinces occidentales de l'Empire Si les papes ont conféré à des princes la dignité impériale et la puissance du glaive ils n'ont entendu diminuer en rien la substance de leur juridiction Et il ajoute Tu es donc soumis au contrôle du pape De son côté Frédéric écrit à l'évêque de Com qu'il entend ramener le centre de l'Italie à l'obéissance et à l'unité de l'Empire Ainsi de part et d'autre on renonce au ménagement on revendique la monarchie absolue du monde chrétien et les déclarations qui s'entrechoquent sont tranchantes comme le glaive Comme si désormais les hommes de conciliation n'avaient plus de rôle à jouer alors meurt celui qui longtemps avait été le missionnaire de paix entre Frédéric et Grégore IX Hermann de Salza Excommunié le 20 mars 1239 Frédéric riposte en déclarant les habitants de la marche d'Ancon et du duché de Spolette délié de la fidélité envers le pape et incorporé à l'Empire La lutte prend en caractère d'extraordinaire passion Les moines mondiants les franciscains d'esprit ardent et démocratique par l'institution du tiers ordre ont enrôlé le peuple dans la milice de Saint-François Ils s'en vont prêchant de ville en ville la guerre sainte et déchaînant la foule contre l'Empire Dans l'autre camp Frédéric lui aussi s'adresse à l'opinion publique Par une lettre du 20 avril il invoque comme arbitre les princes et les peuples et leur soumet une longue apologie de sa conduite Il adjure les cardinaux de convoquer un concile général devant lequel ils s'engagent à soutenir et à prouver les accusations qu'ils lancent contre le pape Enfin il représente au roi que c'est leur cause qu'il défend Il sera facile au pape d'humilier les autres rois et princes si la puissance de l'empereur romain contre qui ses premiers coups sont dirigés est écrasée Nous invoquons donc votre appui afin que le monde sache que notre honneur commun est en cause chaque fois qu'un prince laïque est attaqué Reprenons la politique de Grégoire VII Grégoire IX veut soulever l'Allemagne contre Frédéric Albert de Béam archidiacre de Passau y est son légat Il exploite tous les mécontentements travaille à faire élire au roi des Romains le jeune roi de Danemark à Belle Depuis son prince le duc d'Autriche le roi de Bohème le duc de Bavière d'autres encore sont du complot Mais l'archevêque de Mayence Siegfried le déjoue Chargé de gouverner l'Allemagne au nom du jeune fils de Frédéric Conrad qui avait été nommé roi en 1237 à l'âge de 9 ans il empêche la nomination d'un anti-roi tandis que l'épiscopat allemand presque tout entier malgré les objurgations du pape reste fidèle à l'empereur 1239 Frédéric est donc libre d'agir en Italie où la plupart des villes de la Lombardie de Lombrie de la Toscane sont guelphes et tiennes pour le pape si la gibeline ferrare succombe en revanche il envahit les états de l'église son part de Foligno de Viterbe puis plus au nord de Ravenne de Faonza il repousse les propositions du pape qui demande une trêve mais en y comprenant les villes lombardes Cependant Grégoire IX acculé a convoqué un grand concile à Rome pour donner à la condamnation de l'empereur un caractère plus solennel A tout prix Frédéric veut en empêcher la réunion Au mois d'avril 1241 des évêques de France d'Angleterre d'Italie d'Espagne réunis à Gênes s'y embarquent sur 27 navires pour gagner Rome Au sud-est de l'île d'Elbe à la Meloria la flotte impériale attaque les navires génois 2200 prix 3 légats pontificaux une foule d'archevêques tombent entre les mains de Frédéric C'est à ce moment qu'une formidable invasion mongole sous la conduite de Vatican menace l'existence de l'Europe chrétienne La Russie la Hongrie la Pologne ont été écrasées par l'ouragan barbare L'Allemagne entière s'arme Le roi Conrad entouré de princes marche contre l'envahisseur Tout à coup à la suite de la mort d'Octaï canne de tous les tatars les hordes asiatiques reculent en Hongrie et de là se replient sur le Volga 1241 Même la gravité du danger qui courut la société chrétienne ne put faire lâcher prise aux deux ennemis qui sont disputés la domination D'Italie Frédéric II envoie des instructions sur les mesures à prendre contre les Mongols mais il ne quitte pas les terres des états de l'église Au mois d'août il est à Tivoli il s'empare d'Albano En face du danger Grégoire IX ne faiblit pas Il est parvenu à s'assurer Rome Le chef de la faction Ghiblin le cardinal Colonna a dû s'enfuir à Palestrine Le sénateur élu en 1241 Matthius Rubeus est un guelfe ardent Mais ce pape presque centenaire d'âme plus robuste et plus indomptable qu'aucun de ses prédécesseurs meurt le 21 août 1241 Il avait régné au milieu des épreuves et des luttes passant une partie de son pontificat hors de Rome d'où le chassait les émeutes En 1234 notamment il avait vu les Romains sous la conduite de leur sénateur Lucas Avelli disputer à la papauté le patrimoine même de Saint-Pierre dont il voulait faire comme un état municipal réclamer la suppression des privilèges juridiques et financiers des clercs à Rome Le palais de Latron les maisons des cardinaux avaient été pillées Grégoire IX avait dû guéroyer contre ces sujets même faire appel à l'empereur Contre tant d'obstacles jusqu'au dernier jour l'énergie de ses passions le soutint Il tomba en quelque sorte sur le champ de bataille fièrement et sans avoir reculé Qui donc oserait prendre le pouvoir dans une situation si critique en face de l'ennemi Frédéric affecte la modération bat en retraite sur Naples mais pour revenir et ravager l'état de Saint-Pierre en 1243 Dix cardinaux élisent Célestin IV Il meurt avant d'avoir été consacré Novembre 1241 Pendant 19 mois la papauté reste vacante Enfin en juin 1243 Cignibaldo Fieschi est élu à Anani et prend le nom d'innocent 4 Le mot fameux qu'on prête à Frédéric J'ai perdu un bon ami car aucun pape ne peut être gibelin et suspect L'empereur se réjouit au contraire de l'élection de 1904 qu'il appelle son vieil ami Il fait chanter partout des actions de grâce Il écrit au prince qu'il compte sur le nouveau pape pour assurer la paix On négocie péniblement Un traité est même conclu en mars 1244 Mais une entente sincère est impossible Au mois de juin 1904 quitte Rome se réfugie à Gênes sa patrie Au mois de décembre il est à Lyon ville d'empire en théorie de fées indépendantes C'est là qu'il convoque le concile général qui à l'abri des attaques de Frédéric II statuera sur la cause de l'empereur Le concile de Lyon se réunit le 28 juin 1245 dans la cathédrale de Saint-Jean Les évêques y étaient nombreux 140 assistaient à la réunion préliminaire Bien peu cependant étaient venus d'Allemagne Frédéric II leur ayant défendu ou le pape ne les ayant pas convoqués Les patriarches latins de Constantinople et d'Antioche L'empereur Baudouin II de Constantinople était venu plaider les intérêts de l'Orient catholique Au nom de l'empereur son envoyé Tadde de Sosa déclara que son maître était prêt à traiter Il proposa pour Garand les rois de France et d'Angleterre Innocent IV refusa La cognée est à la racine dit-il Il ne veut plus être dupe de négociations fictives Le 17 juillet dans la dernière séance Innocent IV lit la sentence d'excommunication contre Frédéric coupable de parjure d'hérésie de sacrilège Tadde de Sosa en serviteur fidèle a pendant ces longs débats défendus avec éloquence seul contre tous la cause de son maître D'avance il déclare la sentence nulle puisqu'on n'a pas entendu la comparution de Frédéric puisqu'Innocent IV est juge et partie Jour de colère de calamité et de malheur s'écrit-il lorsqu'il est prononcé S'il faut en croire Mathieu Paris Frédéric alors à Turin entre à cette nouvelle dans une violente colère Le pape m'a déposé dans son synode il m'a privé de ma couronne d'où lui vient cette audace Il se fait apporter son trésor ses couronnes Il en met une sur sa tête se dresse le regard menaçant et d'une voix terrible Je n'ai pas encore perdu ma couronne je ne la perdrai pas sans de sanglants combats Meilleur devient ma situation J'étais obligée encore à quelques obéissances à quelques respects envers cet homme Maintenant je suis déliée de toute obligation La guerre partout Alors s'engage la lutte suprême Il faut renoncer à en retracer ici les péripéties confuses et se concentrer dans d'indiquer les caractères généraux Innocent 4 déclare qu'il ne traitera ni avec Frédéric ni avec ses fils race de vipères Il fait prêcher la croisette contre lui Contre le pape Frédéric fait appel au roi Le roi par excellence était alors Saint Louis Maître d'un royaume solidement formé Il joignait à la force d'autorité morale Son grand-père Philippe Auguste avait été l'allié de Frédéric II contre Otto de Brunswick Entre Grégoire IX et l'empereur Saint Louis avait gardé la neutralité Quand le pape avait offert à Robert d'Artois la couronne impériale Saint Louis n'avait point voulu que son frère acceptât En revanche en 1241 quand Frédéric à la Meloria fit prisonnier de Préla français il protesta déclarant qu'il considérait leur détention comme une injure personnelle Que la puissance impériale réfléchisse avait-il écrit qu'elle n'obéisse pas aux enivrements de la puissance et du bon plaisir car le royaume de France n'est pas tellement affaibli qu'il se laisse mener à coups d'étrivière Sur la demande de l'empereur Saint Louis accepta le rôle d'arbitre Deux fois en 1245 et en 1246 il vit le pape à Clonis sans rien obtenir Chef de la chrétienté bien plus que celui-ci par son esprit de justice et de charité Saint Louis eut le droit de reprocher à Innocent 4 avant de partir pour l'Egypte de ne point savoir pardonner et de compromettre les intérêts de la société chrétienne en Orient En 1250 les comtes d'Anjou et de Poitiers repassant par Lyon purent accuser le pape d'avoir contribué à la ruine de la croisade lorsqu'il l'avait employé contre l'empereur l'argent et les hommes destinés à la guerre sainte Ils le menaçèrent même de le chasser de Lyon et de tourner la France contre lui En somme Frédéric ne tira de la France qu'une intervention diplomatique Les autres rois ne remuèrent pas En Allemagne il se heurta à la révolte Malgré tant de concessions faites aux princes ecclésiastiques et laïcs plus d'un parmi eux prêtait l'oreille aux sollicitations du pape Après le concile de Lyon les défections se multiplient Le 22 mai 1246 Les adversaires de Frédéric élisent roi des Romains l'onde grave de Thuringe Henri Raspo Vainqueur du roi Conrad à Francfort 1246 Raspo mourut l'année suivante Alors Guillaume de Hollande fut élu et continua la lutte contre les Zoffenstaufen Conrad sut cependant se maintenir jusqu'à la mort de Frédéric Il s'appuya franchement sur l'alliance de ces villes que quelques années auparavant son père avait abandonné sans scrupule à la haine des princes C'est ainsi qu'un historien de Frédéric II a pu écrire Le progrès des communes est le résultat le plus important du gouvernement de Frédéric II et de ses fils en Allemagne Aussi beaucoup s'attachent avec passion à la cause impériale Depuis 1246 Ratisbonne devint un centre de résistance Nul ne pouvait se montrer dans les rues portant sur ses habits le signe de la croisade contre Frédéric II Celui qui osait le faire était livré au tourment et à la mort Placés depuis longtemps sous l'interdit les habitants avaient pris le parti de ce passé du clergé Ils enterraient eux-mêmes leur mort au son des trompettes En Italie surtout s'évit la guerre Là Ville Guelph et Ghibline voisines les unes des autres s'attaquent pillent tuent avec cette haine furibonde qu'on exaspérait entre elles des siècles de jalousie et de rivalité Au nord Onzio bâtard de Frédéric II et Edzelino de Romano son gendre cherche à étouffer la ligue Guelph dans le sang Un autre Un autre bâtard impérial Frédéric d'Antioche la contient en Toscane En 1247 au moment où l'empereur voulait aller traquer le pape à Lyon Parme trahit la cause impériale Frédéric le bloque et furieux de sa résistance décidait à ne point lâcher sa proie devant la ville révoltée dont il a décrété la ruine il dresse une ville nouvelle Vittoria En février 1248 dans une audacieuse sortie les parmesans se jettent sur Vittoria l'incendie s'empare du trésor de Frédéric de sa couronne de son harem Taddei de Sueza le fidèle ministre de l'Empereur est parmi les morts Dans son royaume du sud de l'Italie sa terre de prédilection il poursuit avec une énergie sauvage les légats les moines apôtres de la révolte que le pape y déchaîne Il y brave innocent 4 force le clergé à célébrer les offices en dépit de l'interdit A ce moment surtout des paroles des lettres ambiguës ont fait croire qu'il avait songé à devenir le chef d'une église réformée La rage dans l'âme il soupçonne de trahison le conseiller en qui il avait mis toute sa confiance le bras droit de son gouvernement ce Pierre de la Vigne que les courtisans dont leur jargon mystique appelaient l'apôtre du messie impérial Accusé de s'être vendu au pape et d'avoir cherché à empoisonner l'empereur sans qu'aujourd'hui encore on puisse savoir s'il fut coupable Pierre de la Vigne eut les yeux crevés et se brisa la tête pour échapper à de nouveaux supplices Dante qui pourtant l'a placé dans l'enfer n'a pu croire à la trahison de celui qui selon son expression tenait les deux clés du cœur de Frédéric Je jure lui fait-il dire que je n'ai jamais failli à mon maître qui fut si digne d'honneur et si quelqu'un de vous retourne au monde qu'il relève ma mémoire gisante encore du coup qu'il a porté Dans le nord le fils de prédilection de l'empereur le bel Enzio était battu et fait prisonnier par les Bolognais à Fossalta Mai 1249 La mort seule en 1272 mit fin à sa captivité Sans se laisser abattre Frédéric du sud de l'Italie marchait de nouveau contre la Lombardie Le 13 décembre 1250 la mort l'arrêta au château de Fiorentino près de Lucera Ainsi disparu dit Mathieu Paris le plus grand des princes de la terre qui se stupéfia et bouleversa le monde Il expira des liés de l'anathème et raconte-t-on revêtu de la robe d'un moine de sitôt merveilleusement contri et repentant Au contraire le biographe pontifical le dépeint à ses derniers moments grinçant des dents et rugissant Le calme avec lequel il régla sa succession réfute cette calomnie Lourd et l'héritage impérial Conrad IV qui le recueille s'appuie en Italie sur Manfred le bâtard de Frédéric II le lieutenant de son père dans le sud de la péninsule Lorsque Innocent IV quitte enfin Lyon traverse la Lombardie en triomphateur Conrad descend en Italie et réuni à Manfred écrase Naples qui s'est soulevé Mais les deux frères cesserent de s'entendre Ce fut le salut de la papauté Bientôt Conrad disparaît tout jeune encore à 26 ans mai 1254 La même année Innocent IV meurt à Naples où il venait d'entrer après avoir traité avec Manfred Sous le pontificat d'Alexandre IV 1254 jusqu'à 1261 D'humeur débonnaire peu apte à la lutte Manfred domine en Italie Il se fait couronner roi à Palerme 1258 S'appuie dans le nord sur Venise Gênes et les villes gibelines de Lombardie de Romagne de Toscane Habile d'ailleurs à se rendre populaire par l'intelligence qu'il montre à gouverner peut-être eut-il réussi sans l'avènement d'un nouveau pape Urbain IV Celui-ci français de naissance fit appel contre lui à un prince français le sombre et dur Charles d'Anjou frère de Saint-Louis Charles leva une armée de Provençaux de Bravençons de Guelph italien Malgré la bravoure de ses Soabes de ses Giblins Lombardie de ses Sarrasins Manfred fut battu et tué dans la plaine de Grandella près de Bénévent 26 février 1266 Un fils de Conrad IV alors âgé de 15 ans Conradin que les Italiens ont appelé Corradino résolu de venger son oncle Accompagné par son ami Frédéric d'Autriche il descend en Italie Pise l'accueille et triumphalement A Rome le sénateur Henri de Castille le reçoit comme un empereur Mai le 23 août 1268 il est battu à Tagliacozzo par les chevaliers français Dans sa fuite à travers la campagne de Rome il fut arrêté par un frangipagny traître à la cause gibeline Livré à Charles d'Anjou il fut décapité avec Frédéric d'Autriche Il fut pleuré de l'Italie bien plus que de l'Allemagne Du moins par la mort héroïque de Manfred et du jeune Conradin la maison des Orangestaufen tomba glorieusement Fin de la section 19 Section 20 de Histoire générale du 4ème siècle à nos jours Tome 2ème Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lue par Charlotte Histoire générale du 4ème siècle à nos jours Tome 2ème L'Europe féodale Les croisades 1095 jusqu'à 1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rombaud Chapitre 4 6ème partie L'Allemagne et l'Italie La chimère La chimère de la domination universelle qui a troublé les têtes les plus solides Celle d'un Otto le Grand d'un Frédéric Ier survit encore dans quelques imaginations malades mais nul ne se soucie de se sacrifier pour elle Lorsque l'anticésar Guillaume de Hollande meurt 1256 Deux parties vendent l'élection impériale L'un au comte Richard de Cornouaille frère du roi d'Angleterre L'autre au roi de Castille Alphonse le Sage Celui-ci ne vint jamais en Allemagne Richard ne fit qui apparaître Quand prendra fin le grand intérègue le système politique du Moyen-Âge aura changé Désormais si les empereurs par acquis de conscience revendiquent encore la domination du monde dans la pratique ils se gardent bien d'épuiser leur force à la réaliser L'Italie où tant de leurs prédécesseurs ont vu sombrer leur puissance où tant d'armées allemandes ont disparu décimées par le fer ou par les fièvres l'Italie les effraie Ils répugnent à s'y aventurer dans l'épaisse et ardente mêlée des factions gibelines et guelphes Rome est l'antre du lion disait Rodolphe de Habsbourg toutes les traces indiquent bien qu'on y va mais je n'en vois aucune qui montre qu'on en revient Rares seront ceux qui passeront les Alpes Affaiblissement du pouvoir pontifical La papauté victorieuse en apparence est pourtant bien atteinte Pour elle les temps d'épreuves et de ruines sont proches Les élections pontificales sont laborieuses Les électeurs peu nombreux ambitieux travaillés par les influences extérieures souvent ne parviennent pas à s'entendre Dans la seconde moitié du XIIIe siècle les vacances se prolongent pendant des mois quelques fois des années La société chrétienne s'habitue à se passer de pape comme elle se passe d'empereur Dans sa capitale même à Rome la papauté se heurte toujours à l'orgueilleuse commune romaine Sans cesse elle est exilée elle erre de ville en ville En 1253 quand 1904 après six ans passés à Lyon hésitait encore à retourner à Rome le chef du municipe le sénateur Brancaleone d'Yandalo allié de Manfred au nom du peuple romain le sommet d'y revenir et le pape y rentrait tremblant pour aller bientôt après s'établir à Anani Un peu plus tard Rome est le centre des alliances contre la papauté et Charles d'Anjou en faveur de Congradin Nous avons vu le petit-fils de Frédéric II y entrer en triompateur Puis ce fut Charles d'Anjou avec le titre de sénateur qui y gouverna Ainsi spoliés de leur capitale les papes y deviennent étrangers Alexandre IV 1254-1261 n'y met pas les pieds Clément IV 1265-1268 choisit Pérouse pour résidence Dans la plupart des villes du domaine de Saint-Pierre se développe le même esprit municipal ou bien elles sont hostiles au pape ou bien elles traitent avec lui de puissance à puissance Bientôt la papauté dépouillée de ses états devra s'exiler et subir les amertumes et les hontes de la captivité de Babylone En outre elle a fort affaibli son autorité morale sur la société chrétienne L'âpreté de haine qu'elle a montrée dans la lutte contre l'Empire inquiète et scandalise même des âmes pilleuses Son ambition politique alarme les rois elle est grand La cupidité avec laquelle elle cherche à s'assurer des ressources exaspère les peuples Un chroniqueur qui s'est fait souvent l'écho de ses sentiments hostiles Mathieu Paris raconte que après la mort d'Innocent 4 son successeur Alexandre 4 vit en rêve le Christ siégeant en juge et près de lui une femme qui personnifiait l'église à ses pieds le pape mort implorait le pardon de ses fautes accusé d'avoir ruiné l'église il était condamné par le Christ qui lui disait va recevoir la récompense de tes oeuvres En Angleterre l'opinion populaire se prononce contre Henri III qui n'ose s'affranchir des exactions de la cour romaine Au concile de Lyon même les Anglais protestent contre la rapacité des légats En France Saint Louis donne à Innocent 4 des leçons de charité chrétienne Et d'autre part ducs comtes barons forment contre les exigences de la peuploté des ligues dont on a encore les manifestes D'ailleurs la foi du Moyen-Âge dans le principe d'unité appliquée au gouvernement de la société chrétienne s'efface Pendant des siècles précédents au premier plan de l'histoire générale on n'aperçoit guère que la papauté est l'empire Les autres états chrétiens sont comme dans la pénombre repliés sur eux-mêmes Plusieurs accomplissent un long travail de formation intérieure amassent des forces tandis que la papauté et l'empire épuisent les leurs Au contraire à la fin du XIIe siècle et au XIIIe siècle le roi de France le roi d'Angleterre apparaissent en pleine lumière et les états dont la personnalité s'est constituée se montrent rebelles à toute suprématie repoussent les prétentions au gouvernement universels de quelque part qu'elles viennent Du jour où l'empire est en décadence la papauté leur devient plus suspecte encore Ils s'apprêtent à la combattre Philippe le Bel vengera sur Boniface VIII la défaite de Frédéric II Enfin à l'intérieur même de l'église le joug de la cour romaine paraît chaque jour plus lourd On lui reproche son intervention continue son ambition son avidité Même ses plus ardents soldats dans la lutte contre l'empereur les moines mondiants de Saint François se retournent déjà contre elle l'accusent de perdre l'église dont ils réclament la réforme L'anarchie allemande Les peuples que les deux pouvoirs rivaux ont entraîné dans leur lutte en subissent les conséquences On a vu comment l'Allemagne cesse de plus en plus d'être un état pour devenir une confédération de principauté souveraine Au XIVe siècle ceux-là seuls parmi les rois allemands auront quelques crédits qui s'appuyeront sur de beaux domaines héréditaires L'esprit d'indépendance est partout Les anciens royaumes d'Arles de Bourgogne la Lorraine se détachent de l'Empire Dans ces régions où l'autorité impériale a toujours été faible l'influence de la royauté française s'accroît maintenant à ses dépens En Allemagne à côté des hauts seigneurs des dominites et rails qui sont de véritables souverains et dont les principaux forment un collège électoral de plus en plus étroit les grandes villes deviennent de véritables républiques Dès les dernières années du règne de Frédéric II fidèles en général à l'empereur elles ne veulent pas cependant associer jusqu'au bout leur destinée aux siennes Dès 1250 Brissard déclare que au cas où le sérénissime empereur Frédéric serait humilié à ce point que les villes auxquelles elle s'est confédérée se déciderait à l'abandonner pour choisir un seigneur autre que lui ou son fils Conrad elle n'en reconnaîtra pas d'autre que l'évêque de Bâle D'ailleurs les villes s'allient entre elles En 1255 la Grande Ligue du Rhin qui s'était organisée sous Frédéric II comptait septante villes ou princes associées Donc aucune unité L'expression « les Allemagnes » que nos chroniqueurs français employaient quelquefois pour désigner ces pays est l'image exacte de cet état de choses L'anarchie italienne En Italie les divisions sont encore plus nombreuses et plus graves Au sein des villes que déchirent les factions survivra le parti qui regrette l'empereur qui l'appelle à grand cri comme le pacificateur par excellence comme le représentant de l'unité et de l'ordre Dans la divine comédie dans le « De monarchia » Dante a immortalisé les passions et les espérances de ces gibelins qui ne peuvent renoncer aux rêves de l'Empire « Vieni à veder la tua Roma che piagne vedova e sola e di e notta chiama Cesare mio perche non m'accompagne Mais si quelques rois des romans comme le naïf et chevaleresque Henri Cède de Luxembourg Ce hasard dont l'ordre italien bientôt éclate de nouveau autour de lui les troubles et les insurrections L'Italie municipale a triomphé de la haine des Orenstaufen mais désunie même pendant la lutte elle voit se déségréger après la victoire les ligues qui ont défendu son indépendance La guerre y est l'état normal Chaque ville a près d'elle une rivale dont elle rêve la mort sur laquelle elle se rue au moindre prétexte En 1220 par exemple une dispute à Rome entre un envoyé florentin et un envoyé pisan au sujet d'un chien devient la cause d'une guerre On se bat sur le sol italien On se bat au dehors Pise Gênes Venise s'attaque en Terre Sainte à Constantinople sur mer partout où elles se rencontrent Les ligues qui se concluent ne sont plus dirigées contre l'étranger mais contre les cités rivales La haine dicte leur politique Qu'une ville tienne pour l'empereur ses rivales se tournent vers le pape Florence et Guelph Pise sera gibline Exaspérées par ces rancunes enviaillies et enfiélées les victoires s'accompagnent d'effroyables sauvageries Lorsque Henri VI livra Tivoli aux romans ceux-ci massacrèrent ou mutilèrent les habitants détruisirent la ville Plus terrible encore sont les discordes intestines Ah ! Italie esclave s'écrira Dante Ces jours de douleur navire sans pilote dans une violente tempête non plus reine des nations mais l'une à part Maintenant ne peuvent pas vivre sans guerre ceux qui habitent les contrées et l'on y voit se ronger l'un l'autre ceux qui entourent une même muraille et un même fossé Bien des causes forment et déchaînent les factions Les anciens nobles que dans nombre de villes la bourgeoisie a contraint pour les surveiller et résider à l'intérieur des murs se mêlent à la vie publique parfois s'emparent du pouvoir et gouvernent sous le masque d'institutions établies contre eux A Milan à la fin du XIIe siècle ils forment la Credenza dei Consoli et se rendent maîtres des fonctions municipales Chassés en 1221 ils se renferment dans leur château constituent la ligue de San Fausto et font la guerre à leurs concitoyens Ceux de plaisance expulsés en 1218 agissent d'eux-mêmes Ainsi au-dedans ou au-dehors de la ville ils ne cessent pas d'être dangereux D'autres fois la grosse bourgeoisie s'allie avec eux En effet de plus en plus les luttes intestines prennent un caractère social Les artisans le peuple maigre Arti Minori Popolo Minuto De toutes parts montent à l'assaut du gouvernement municipal qu'à qu'à part l'aristocratie bourgeoise Arti Maggiore Popolo Grasso Sous les étiquettes de Guelph et de Giblin ce sont ces factions qui luttent D'ordinaire les Giblins sont le parti de la noblesse de la haute bourgeoisie les Guelph celui de la démocratie Sans scrupules les Giblins ou les Guelph d'une cité s'allieront avec ceux d'une cité ennemie et combattront contre leur patrie A la bataille de Montaperti 1260 les Giblins de Florence sont dans les rangs des Siennois Toutefois quand les vainqueurs proposèrent de détruire Florence de la transformer en bourg ou vert le Florentin Farinata d'Elli ou Berti se léva et déclara à ses alliés qu'il défendrait sa patrie jusqu'à la mort A l'intérieur la faction s'organise parfois en gouvernement régulier En 1266 à Florence les Guelph vainqueurs se donnent une véritable constitution Ils ont des conseils des chefs élus les capitani de la parte Guelpha C'est un état qui se constitue à côté du gouvernement municipal et qui par sa cohésion le domine Chaque ville est donc comme un champ de bataille où deux armées en présence sont toujours sur le point de se jeter l'une sur l'autre Les cités se hérissent de tours Les palais des familles puissantes deviennent de sombres forteresses On ne sort qu'armé prêt au combat Quel que soit celui des deux parties qui triomphent Ils chassent ses ennemis du gouvernement municipal Ils confisquent leurs biens mais proscrient les mets hors la loi les égorgent Déjà d'ailleurs s'annonce la révolution qui étouffera l'Italie municipale pour y substituer celle des seigneuries ou des tyrannies Au cours des guerres de Frédéric II en Italie on voit apparaître en bien des endroits ces nobles qui comme les Ezelins de Romano les Azzo d'Est mettent la main sur le gouvernement des villes Ne faut-il pas à chaque faction un chef habile et énergique ? La noblesse choisit un des siens Le parti adverse lui aussi prend souvent un noble ambitieux qui est rompu avec sa caste Les factions s'identifient avec ces chefs et bientôt leur lutte semble ne plus être que la lutte de deux familles puissantes Ainsi à Milan les Torianis et les Viscontis A Bologne les Lombertazzi et les Giaremae etc Celles qui triomphent ne marchandent pas l'autorité au chef Dès 1208 à Ferrare le peuple choisit seigneur à perpétuité Adzo marquis d'Est avec un pouvoir sans limite L'institution du Podesta maintenant nommée par les villes favorise encore cette transformation On en trouvera dans un autre chapitre l'histoire détaillée Il suffisait d'indiquer ici comment elle se rattache aux guerres du Sacerdos et de l'Empire Bientôt Dante pourra écrire L'Italie est pleine de tyrans et l'on trouve un Marcellus dans tout Manon qui forme un parti Telle est la situation politique de l'Italie municipale au milieu du XIIIe siècle Mais en dépit de ses discordes et de ses guerres l'activité individuelle que surexcite même cette existence d'agitation continue et de combat y est féconde en résultats heureux A Florence les marchands de l'art de Calimala répandent dans le monde entier leurs draps façonnés Les banquiers disséminent leurs comptoirs depuis l'Angleterre jusqu'à l'extrême-Orient Ils prêtent au pape au roi et par leur habileté financière par leur crédit interviennent dans le gouvernement des états Venise concentre presque tout le commerce de l'Orient avec l'Occident Déjà commence la Renaissance Les poètes sont nombreux à Florence Quelques-uns La Podelli Uberti Guido Cavalcanti sont en même temps de grands personnages des chefs de partie Dante naît en 1265 Dans les arts Nicolas de Pise qui renouvelle la sculpture par l'étude des bas-reliefs romains a travaillé pour Frédéric II Avant la fin du siècle à Florence Giotto ramène la peinture à l'étude de la nature tandis Carolfo del Cambio entreprend la construction du palais de la Seigneurie de Santa Maria del Fiore de Santa Croce Ainsi en Angleterre Elle apparaît en pleine lumière avec une physionomie une tournure d'esprit originale La légende de Frédéric II Cependant les générations qui suivirent gardèrent longtemps le souvenir de celui qui avait si énergiquement lutté contre la puissance pontificale Parmi ses contemporains même beaucoup ne purent croire à sa mort Les franciscains ses ennemis commentant les prédictions de Joachim de Flore virent en lui l'antéchrist déclarèrent qu'il repartrait pour faire plus de mal encore à l'église Dès 1259 dans le sud de l'Italie un ermite qui lui ressemblait se fit passer pour lui recruta des partisans et fut accueilli par les barons de la Sicile et de la Pouille hostiles à Manfred Manfred s'en empara et le fit maître à mort Dès lors si le souvenir de Frédéric se maintint en Italie si Dante par exemple l'atteste pas divers endroits de ses œuvres on n'y trouve plus de traces de la croyance à son retour Mais en Allemagne la légende populaire s'attacha obstinément à lui Dans les dernières années de son règne en Swab des Dominicains ont parti sous l'influence d'idées joachimites avaient enseigné à leur tour qu'Innocent 4 était l'antéchrist que Frédéric et son fils étaient des parfaits des justes qu'il fallait voir dans l'empereur le défenseur et le réformateur de l'église La chute de Frédéric frappa leurs espérances mais leur imagination apocalyptique ne se découragea pas Ils annoncèrent qu'il reviendrait achever son œuvre En 1283 à Cologne apparaît un faux Frédéric Le franciscain italien Salenben le montre suivi d'une grande foule d'allemands auxquels il prodigue des dons Même des villes lombardes expédient en Allemagne des envoyés pour se renseigner Après qu'il eût été brûlé comme sorcier à Mayence en présence de Rodolphe de Habsbourg que les cendres de son bûcher eurent été dispersées le peuple ne crut pas encore à la mort de Frédéric Il reviendrait chasserait les prêtres délivrerait l'Allemagne de la tyrannie ecclésiastique Un nouvel imposteur qui parut à Lübeck peu de temps après fut accueilli de même par les classes populaires De génération en génération la légende s'accroît devient l'expression des aspirations allemandes Frédéric rétablira la paix reconquérera la Saint-Sépulcre En 1348 Jean de Winterhoor écrit que la conviction se répand qu'il va reparaître à la tête d'une puissante armée pour tout réformer et comme il est franciscain il croit nécessaire de réfuter les croyances de ceux qui espèrent en Frédéric comme les juifs en leur messie D'après les uns il a disparu un jour où il chassait dans une forêt Il est au-delà de la mer avec ses fidèles D'autres surtout au 15ème siècle le font vivre sur le Kieferhauser en Thuringe soit dans une grotte soit dans les ruines d'un château Il est assis devant une table dont sa barbe a plusieurs fois fait le tour En 1537 encore en temps de Charles Quint un poème annonce son retour Note En 1519 pour la première fois dans le Volksbuchlein von Kaiser Friedrich Frédéric II est dépouillé de sa légende en faveur de son aïeul Frédéric Ier Mais cette erreur qu'on retrouve encore en 1681 dont l'Alectriomantia de Jean Praetorius n'a été définitivement propagée que par une balade de Rue Kert en 1813 Fin de note Fin de la section 20 Section 21 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours Tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Christiane Johan Histoire générale du quatrième siècle à nos jours Tome 2 L'Europe féodale Les croisades 1095-1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 5 L'Église et le pouvoir pontifical de Grégoire VII à Boniface VIII 1073-1294 Première partie Réforme du clergé séculier et développement des ordres monastiques par Émile Chénon Les deux siècles qui séparent l'avènement de Grégoire VII de celui de Boniface VIII 1073-1294 constituent la période la plus brillante de l'histoire de l'Église. Ce n'est pas seulement l'époque de la querelle des investitures et du grand mouvement des croisades C'est aussi l'époque de la réforme du clergé séculier et du développement des ordres monastiques L'époque de l'apogée de la juridiction ecclésiastique et de la codification officielle du droit canon L'époque de la lutte contre les redoutables hérésies du Moyen-Âge L'époque enfin de l'affermissement définitif du pouvoir pontifical Il y a là quatre ordres de fait qui manifestent dans l'Église catholique une vitalité de plus en plus grande et qui demandent à être étudiées séparément Première partie Réforme du clergé séculier et développement des ordres monastiques Le mariage ecclésiastique et la simonie À la fin du XIe siècle au moment où le moine Hildebrand allait monter sur le trône pontifical et illustrer le nom de Grégoire VII l'état du clergé séculier offrait en Europe un spectacle lamentable Sous l'influence de l'anarchie féodale et de la fréquente intrusion des laïcs dans le gouvernement de l'Église le clergé séculier avait pris les mœurs de la société avec laquelle il se trouvait en contact et s'était laissé envahir par une profonde corruption Cette corruption se manifestait surtout par le mépris des deux principales vertus des clergé la chasteté et le désintéressement Le mariage des prêtres et la simonie c'est-à-dire le trafic des choses saintes telles étaient outre les investitures laïques les deux plaies que Grégoire VII dès son avènement allait s'appliquer à guérir Le mariage des prêtres tant de fois défendu par les conciles était au XIe siècle devenu général Le clergé était menacé si ses mœurs se perpétuaient de devenir une caste fermée une sorte d'aristocratie héréditaire Cet état de choses avait déjà suscité dès avant Grégoire VII les plaintes des évêques restées fidèles à la loi du célibat et provoquaient quelques tentatives de réformes de la part des souverains pontifs tels que Clément II Léon IX Nicolas II et Alexandre II Mais malgré l'appui qu'elles rencontrèrent dans le clergé régulier et même dans certaines associations populaires comme la Pataria de Milan ces tentatives avaient en somme échoué À peine élus Grégoire VII les reprend pour son compte et avec une vigueur plus grande Au synode tenu à Rome en 1074 il renouvelle les décrets de ses prédécesseurs suspendent de leurs fonctions les clercs incontinents et invitent le peuple à cesser tout rapport avec eux Cette décision énergique souleva contre Grégoire VII une vive opposition Les synodes de Paris 1074 et de Winchester 1076 notamment refusèrent d'obéir Mais l'élan était donné papes et conciles ne devaient plus s'arrêter avant d'avoir triomphé En 1089 Urbain II compléta la réforme de Grégoire VII en édictant au synode de Melfi des pénalités contre les clercs supérieurs et leurs femmes Le pape semble considérer dès lors le mariage des clercs comme nul Cette discipline s'affermit définitivement au deuxième concile œcuménique de Latran 1139 qui expose nettement que les unions que les prêtres diacres et sous-diacres contractent avec des femmes ne constituent pas des mariages matrimonium en d'autres termes la qualité de prêtres diacres et sous-diacres devient un empêchement d'irrimante au mariage Les résistances furent de nouveau assez vives La Pologne la Silesie la Moravie ne se soumirent qu'à la fin du XIIe siècle La Suède le Danemark et la Hongrie qu'au XIIIe Mais dans les pays où la foi était plus ancienne la discipline du concile de Latran fut plus vite acceptée Synode de Pise 1135 et de Reims 1148 Quant aux clercs inférieurs ils pouvaient continuer à contracter des mariages valides Mais le décrétal du XIIIe siècle déclare que les clériquis ou Xorati doivent se démettre de tous leurs bénéfices et le deuxième concile œcuménique de Lyon 1274 privent en outre de tout privilège clérical les clercs bigamis c'est-à-dire ceux qui n'avaient point contracté communica et wirguine Ces différentes mesures réussirent et l'énergie des souverains pontifs finit par triompher de l'incontinence des clercs Elle triompha également de la simonie qu'on rencontrait au XIe siècle à tous les degrés de la hiérarchie Les candidats à l'épiscopat achètent les suffrages des électeurs à prix d'argent ou en leur promettant des services Les collateurs de bénéfices vendent aux plus offrants les titres qu'ils sont en droit de conférer Église, bénéfices, fonctions sacerdotales, ordination, tout s'achètent et tout se vend Tout devient une occasion de trafic et de lucre Une réaction était inévitable Elle commence à se faire sentir au concile de Bourges et de Limoges en 1031 Mais ce n'est ni de l'épiscopat ni du clergé séculier avilé par le laïcisme et la simonie que les réformes pouvaient venir Elle fut réclamée par les moines surtout par les moines de Cluny et résolument commencée par Léon IX au concile de Reims 1049 Dès lors canons conciliaires et décrétales pontificales se succèdent contre les simoniaques cherchant à réprimer tous les faits coupables et finissant par former sous Grégoire VII et Urbain II une législation complète sur la matière Le concile de Reims s'était borné à prononcer la peine de la déposition contre celui qui vendait et celui qui achetait l'ordination Mais peu après les conciles de Rouen 1050 de Toulouse 1056 de Tours 1060 et le synode romain de 1060 posèrent des principes plus compréhensifs qui furent confirmés par Grégoire VII aux grandes assemblées tenues à Rome en 1074 et 1075 et codifiées en quelque sorte par le concile de Plaisance en 1095 De cet ensemble de décisions il résulte qu'on devait considérer comme simoniaques tous ceux qui avaient été ordonnés ou avaient reçu collation d'une dignité ecclésiastique quelconque moyennant promesse d'argent ou de service même faite par un tiers tous ceux qui avaient conféré dans ces conditions l'ordre ou la dignité et tous ceux qui avaient servi d'intermédiaire médiatorès les clercs devaient être déposés les laïcs excommuniés par exception dans le cas où les faits de simonie étaient l'œuvre d'un tiers si le clerc qui en avait profité les avait ignorés ils pouvaient être maintenus ces différentes décisions permirent à Grégoire VII de procéder à l'épuration de l'épiscopat il le fit avec beaucoup d'énergie en France notamment c'est les gars parmi lesquels Hugues de Die poursuivirent d'une façon si radicale les évêques simoniaques qu'en moins de 4 ans la plupart des évêques des provinces de Reims et de Sens et bon nombre d'évêques du Midi furent déposés pour cette occasion la procédure ordinaire avait été simplifiée et modifiée on admettait par exemple contrairement aux principes généraux que toute personne pouvait dénoncer la simonie et malheureusement les délations calomnieuses furent fréquentes quelques évêques s'en plaignirent mais les légats ne s'arrêtèrent pas ils étaient d'ailleurs soutenus dans leur œuvre de réforme par l'opinion publique le peuple ne voulait ni prêtres mariés ni évêques simoniaques ces derniers trouvèrent souvent aide et protection auprès des empereurs des rois et des grands seigneurs féodaux mais jamais auprès de leurs diocésains qui se chargèrent parfois d'exécuter eux-mêmes les sentences de déposition Reims 1080 Terouane 1082 Les élections épiscopales La lutte contre la simonie et la lutte contre les investitures laïques qui se poursuivaient parallèlement avaient amené les papes à s'occuper des élections épiscopales Là encore une réforme était nécessaire elle eut lieu sans doute jusqu'alors l'élection par le clergé et par le peuple de la cité épiscopale avait toujours été considérée comme la seule forme canonique de la nomination aux évichés mais si tel était le droit tout autre était le fait Très souvent le roi, l'empereur ou quelques grands seigneurs féodales nommaient directement les évêques dans les diocèses situées sur ces domaines ou bien s'ils laissaient procéder aux élections ils les viciaient dans leurs principes en imposant ou en excluant d'avance tel ou tel candidat Simonie et investiture aidant c'était l'asservissement de l'église qui se préparait Les rares évêques qui avaient encore le sentiment de son indépendance nécessaire réclamaient la liberté pour le clergé et le peuple de choisir eux-mêmes leur pasteur et le retour aux élections canoniques Tant que les papes furent eux-mêmes soumis à la confirmation impériale ce fut en vain Mais une fois affranchis les papes s'efforçèrent de rétablir pour l'épiscopat à la fois les conditions canoniques d'éligibilité et le système électif Urbain II défend d'abord délire comme évêque déclare qui n'aurait pas reçu au moins l'un des ordres majeurs prêtrise diakona sous-diakona concile de Bénévent 1091 concile de Clermont 1095 et encore l'élection des sous-diacres est-elle soumise à certaines restrictions La théorie des interstices et la théorie des irrégularités sont en outre restaurées et précisées Les promotions per saltum sont prohibées Il faut passer d'abord par les ordres mineurs pour arriver aux ordres majeurs Le sous-diakona devient l'échelon régulier pour parvenir au diakona et à la prêtrise L'épiscopat finit par être ce qu'il est resté le terme ordinaire du sacerdoce Entre chaque ordination un certain intervalle est en outre exigé D'un autre côté on écarte du clergé sauf dispense spéciale qu'en principe le souverain pontife peut seul accorder tous ceux qui ne remplissent pas certaines conditions d'âge d'aptitude corporelle intellectuelle ou morale et enfin de naissance Pour mieux combattre le mariage des clercs Grégoire VII aggrave la législation relative aux enfants nés d'une union irrégulière Les bâtards et les fils de prêtres sont exclus des ordres sacrés sauf dispense Ces derniers même doivent au préalable passer par un monastère ou un chapitre régulier La question de capacité de l'élu autrefois jugée par le métropolitain sera désormais dans la plupart des cas tranchée par le souverain pontife agissant par lui-même ou par ses légats Le plus souvent aussi le pape tranchera les questions de compétition Il ne tarde pas à acquérir comme une sorte de surveillance générale beaucoup plus effective qu'autrefois sur les élections des évêques Dans quelle mesure et par quel moyen ce changement se produisit-il ? Nous le verrons plus loin Il suffit de constater pour l'instant que pendant tout le XIIe siècle les élections se firent en général d'après les règles canoniques violées toutefois de temps à autre par l'intervention abusive du pouvoir séculier Mais en même temps que le principe électif reprenait ainsi le dessus une modification importante se préparait dans la composition du corps électoral chargé d'élire les évêques A l'époque de Pascal II 1099 1118 L'ancienne composition n'est pas modifiée On y voit toujours figurer les électeurs d'autrefois des évêques principalement ceux de la province des abbés ordinairement ceux dont les abbéies se trouvent dans le diocèse des clercs et au premier rang les archidiacres les archiprêtres les clercs attachés à la cathédrale quelques laïcs notamment les vassaux de l'évêque les délégués du roi ou du grand feudataire de la contrée enfin et surtout les chanoines composant le chapitre cathédrale Ce sont ces derniers qui convoquent les autres électeurs qui dirigent l'élection qui votent les premiers et qui par là même exercent malgré l'opposition des moines et parfois du peuple une influence prépondérante Du concordat de Worms 1122 au quatrième concile de Latran 1215 cette influence devient exclusive L'élection des évêques passe insensiblement aux mains des chanoines par l'élimination progressive des autres électeurs L'élément laïque disparut le premier sans grande résistance L'élément monastique fut plus difficile à exclure En 1139 Innocent II avait déclaré qu'on devait prendre le concilium des religiosi wiri à peine de nullité Mais grâce à une subtile distinction entre le concilium simple avis et l'élection droit d'élire les chanoines prétendirent avoir seul le droit de vote Cette théorie tendait à écarter aussi les autres clercs Pour conserver leur influence les moines les archidiacres et même les archiprêtres ruraux cherchèrent à entrer dans les chapitres A la fin du XIIe siècle il est très fréquent de voir certaines prébandes canoniales réservées à des moines ou à des archiprêtres et de voir d'un autre côté le grand archidiacona devenir une dignité capitulaire Grâce à ce système le chapitre se trouvait ainsi composé à peu près des mêmes éléments que l'ancien corps électoral De là à admettre qu'il le représentait et finalement à le remplacer la transition était facile Dès 1215 le quatrième concile œcuménique de Latran canon 24 reconnaît au chapitre cathédraux le droit exclusif de nommer les évêques Le chapitre vit ainsi s'accroître son importance et devint parfois au XIIIe siècle le rival de l'évêque dans le gouvernement du diocèse Les chapitres cathédraux et les archidiacres Les évêques cependant demeurent toujours au premier rang de la hiérarchie ecclésiastique et au point de vue spirituel ils sont toujours sous la suprématie du souverain pontife les chefs de leur diocèse Là ils sont à la fois pontife législateur administrateur juge Comme pontife ils exercent des pouvoirs qu'ils tiennent de leur consécration et que seuls possèdent Mais sous les autres rapports ils voient leur autorité limitée assez étroitement par les pouvoirs de leur chapitre et par l'indépendance de leurs principaux auxiliaires les archidiacres Les uns et les autres arrivent au XIIIe siècle à l'apogée de leur puissance À cette époque la plupart des chapitres avaient abandonné depuis longtemps la vie commune qui leur avait été imposée à la suite de la réforme de Cro-des-Gands 760 Ils avaient partagé les biens capitulaires en prébande affectés soit à des chanoines qui souvent devaient être nobles soit à d'autres clercs chaplains ou vicaires qui sans avoir stale au cœur et voix au chapitre secondaient et quelquefois suppléaient les chanoines dans leurs fonctions Ces clercs formaient avec les marguilliers officiers de justice enfants de cœur et autres suppôts un nombre personnel placé dans la dépendance directe des chanoines et remplissant le cloître de la cathédrale Sur le chapitre et ses auxiliaires l'autorité était exercée par des dignitaires dont le mode de nomination variait suivant les lieux La première dignité capitulaire était en Allemagne celle du prévôt instituée au concile d'Aix-la-Chapelle 816 En France celle du doyen qui avait presque partout remplacé le prévôt Venait ensuite le chantre qui occupait le deuxième rang puis le grand archidiacre le théologal l'écolâtre le pénitencier etc. Ainsi organisé le chapitre forme avant tout le conseil de l'évêque avec lequel il partage le pouvoir législatif Il est certains actes que l'évêque ne peut faire sans l'assentiment du chapitre Par exemple aliéner les biens de son église modifier l'état des bénéfices introduire de nouvelles fêtes dans la liturgie du diocèse Pour les autres actes de quelque importance il doit encore demander l'avis du chapitre mais il n'est pas tenu de le suivre A la mort de l'évêque et pendant toute la vacance du siège le chapitre est investi de la juridiction épiscopale et à ce titre administre le diocèse soit par lui-même agissant incorporé soit par l'intermédiaire de vicaire capitulaire qu'il désigne Toutefois là où le droit de régal existe au profit d'un prince séculier le chapitre ne succède pas à la juridiction de l'évêque sur les biens temporels dépendant de l'évêché Ce n'est pas tout Beaucoup de chapitres sont au XIIIe siècle exempts de la juridiction de l'évêque et placés directement sous celle du métropolitain ou du pape Cette exemption enlève à l'évêque le droit de visiter le chapitre la connaissance des causes des chanoines et toute juridiction sur le cloître de la cathédrale et ses dépendances Là, la juridiction appartient au chapitre qu'il a fait exercer par des officiers spéciaux Dans ce cas, l'indépendance du chapitre vis-à-vis de l'ordinaire était à peu près complète Ce fut trop souvent l'occasion de conflits interminables et stériles entre l'évêque et les chanoines Jusqu'au jour où le concile de XIII XVIe siècle mettant un terme à l'abus des exemptions rendit au pouvoir épiscopal son libre exercice L'indépendance des archidiacres était une autre cause de conflit A l'origine, l'archidiacre toujours unique était simplement chargé du gouvernement des clercs inférieurs de l'administration des biens de l'église et de l'assistance des pauvres Plus tard, il avait reçu la mission de surveiller l'état du diocèse et de signaler à l'évêque tous les désordres qui pouvaient s'y produire Souvent même il remplissait les fonctions de juge d'église mais au nom de l'évêque Sous les Carolingiens ses pouvoirs s'accroissent Il devient le véritable vicaire général de l'évêque et arrive en outre à transformer en juridiction propre la juridiction qu'il n'exerçait jusque-là qu'à titre de délégué D'autre part l'évêque peut-être pour se défendre contre la tendance envahissante de son auxiliaire prend l'habitude de créer plusieurs archidiacres et de leur attribuer des territoires distincts qui deviennent vers la fin du XIe siècle sous le nom d'archidiaconès la subdivision principale des diocèses Celui des archidiacres qui réside auprès de l'évêque et qui est le continuateur de l'ancien archidiacre unique prend le titre de grand archidiacre et reste dans le diocèse le premier après l'évêque Major Post Episcopum Au XIIe siècle les divers archidiacres s'attribuent le droit de prononcer l'excommunication et d'instituer les clercs pourvus de bénéfices dans leur circonscription le tout sans mandat de l'évêque dont ils contrebalancent d'autant mieux l'autorité que leur office est inamovible L'évêque les nomme mais ne peut les révoquer Gênés par cette indépendance excessive les évêques réagirent et se recherchèrent des auxiliaires plus dociles Dès la fin du XIIe siècle quelques-uns d'entre eux se font aider dans l'administration de leur diocèse et dans l'exercice de leur juridiction par des vicaires généraux et des officiaux essentiellement amovibles Cette pratique se généralise au siècle suivant et porte un coup sensible à la puissance des archidiacres combattus d'ailleurs par divers conciles notamment Synode de Laval 1242 Cette puissance toutefois ne disparut pas tout d'un coup Et l'on peut dire qu'au XIIIe siècle encore le gouvernement d'un diocèse se partageait entre l'évêque le chapitre cathédral et les archidiacres Fin de la section 21 Section 22 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Christiane Johanne Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2 L'Europe féodale Les croisades 1095-1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 5 Première partie Réforme du clergé séculier et développement des ordres monastiques Suite par Émile Chenon Les ordres religieux au XIe et XIIe siècle Pendant que le clergé séculier se réforme, le clergé régulier s'augmente. De Léon IX à Grégoire IX, on constate en France surtout un développement inouï de la vie monastique. Le Moyen Âge, on l'a dit bien souvent, est une époque de contraste. C'est l'époque des mœurs violentes, brutales, sensuelles. C'est aussi l'époque des repentirs éclatants et des longues pénitences, l'époque de mortifications et d'austérité dont le seul récit effraie la délicatesse moderne. Saint Bruno et Saint Bernard, Sainte-Hildegarde et Sainte-Élisabeth de Chenao, Saint François d'Assise et Saint Dominique, Saint Louis de France et Sainte-Élisabeth de Hongrie, ces grandes figures ne sont pas isolées. Des milliers d'âmes, envahies par le dégoût du monde et éprises d'idéal, les imitent et pour la plupart se réfugient dans les cloîtres. Les anciens monastères ne suffisent plus. De toute part, ils s'en fondent de nouveau, sans compter les confrérises et associations religieuses de toutes sortes, sans compter non plus cette création si originale des ordres militaires nées à la suite des croisades. Quand on se borne aux institutions monastiques proprement dites, on remarque dans la période qui nous occupe deux faits principaux. D'abord, la formation des congrégations qui assujettissent des monastères souvent très nombreux à une même direction et qui les rattachent tous à l'un d'entre eux considéré comme chef d'ordre, tandis qu'auparavant les monastères étaient indépendants les uns des autres. En d'autres termes, aux anciens établissements monastiques isolés succèdent les ordres religieux. Ensuite, l'apparition au XIIIe siècle des ordres mendiants. Ces ordres, entièrement nouveaux, avaient une destination toute différente des ordres qui s'étaient constitués jusque-là et qui avaient pour base commune la règle de Saint-Benoît ou celle dite de Saint-Augustin. Étudions ces deux faits. L'organisation en congrégation est une innovation due à l'abbaye de Cluny qui s'était fondée en 910 et qui n'avait cessé de prospérer jusqu'au milieu du XIIe siècle. À cette époque, l'abbaye gouvernée par Pierre le Vénérable 1122-1156 comptait sous sa juridiction plus de 2000 monastères si, en divers pays, les uns fondés directement par elle, les autres rattachés à l'ordre par un acte d'affiliation. Ces actes d'affiliation spontanés ou imposés ont été fréquents au XIe siècle, époque à laquelle les moines de Cluny cherchèrent à réaliser dans le monde monastique une centralisation complète. Toutefois, leurs tentatives unitaristes ne purent réussir parce que déjà au XIe siècle, ils avaient perdu le monopole de l'organisation en congrégation. De nouveaux foyers monastiques s'étaient créés, propageant, avec des règles un peu différentes, bien qu'imité pour la plupart de la règle bénédictine, de nouveaux ordres religieux. Les premières congrégations, ainsi établies, le furent en Italie. Vers 1018, saint Romualde, de la famille des Honesties de Ravenne, fonda l'ordre des Camaldules, en réunissant ensemble les ermites de Camaldoli et les cénobites du Val de Castro. Cet ordre, confirmé en 1072 par Alexandre II, prétend un concours efficace au pas dans l'œuvre de la réforme ecclésiastique et fut pour l'Italie ce que Cluny fut pour la France. Tout après, parut l'ordre de Vallombreuse, issu d'un ermitage fondé en 1038 dans la vallée de ce nom par Jean-Gualbert, seigneur de Pistoy. C'est à Vallombreuse que les religieux commencèrent à se distinguer, selon qu'ils étaient clairs ou laïcs, en religieux de cœur et en frères converts. Distinction qui fut ensuite adoptée par les autres ordres et notamment par celui de Cito. En Allemagne, le monastère Souab de Hirschau, définitivement organisé en 1071 par l'abbé Guillaume sur le modèle de l'abbaye de Cluny, devint également le point de départ d'une congrégation particulière. Après cela, c'est en France que le mouvement reprend et devient pour quelque temps prédominant. C'est d'abord l'ordre de Grandmont que crée, en 1076, près de Limoges, Étienne, vicomte de Thiers. Cet ordre voué à la vie contemplative n'acquit qu'une importance restreinte. C'est ensuite l'ordre des Chartreux, le plus austère de tous, que fonde en 1086, près de Grenoble, dans un site sauvage, un chanoine de Reims, originaire de Cologne, nommé Bruno, que les débordements de son évêque avaient scandalisé et déterminés à quitter le monde. Les statuts de l'ordre furent rédigés vers 1130 par le cinquième prieur de la Chartreuse, Guigues le Vénérable. Silence presque absolu, abstinence perpétuelle de viande, partage du temps entre la prière et le travail, tels sont les points essentiels de la règle. Malgré sa sévérité, l'ordre se développa rapidement et s'étendit même aux femmes. Dix ans après Saint-Bruno, un prêtre breton, Robert d'Arbrissel, qui passa sa vie à prêcher la pénitence, créa l'ordre de Fontevraud sur les confins de l'Anjou et du Poitou, 1099. C'était un ordre double, comprenant à la fois des hommes et des femmes, tous placés par une singularité malheureuse sous la juridiction de l'abaisse de Fontevraud, supérieure de l'ordre. La congrégation compta en France jusqu'à 60 maisons, mais elle ne passa pas à l'étranger et finit par tomber dans une profonde décadence. L'ordre de Sitot, près Dijon, institué en 1098 par Robert de Molême, fournit une carrière plus brillante. Cet ordre était né du désir de restaurer la règle de Saint-Benoît, dont Robert de Molême prescrivit d'abord l'observance rigoureuse. Mais son successeur, l'abbé Alberic, introduisit dans la règle divers changements qui furent confirmés en 1119 par le pape Calixte II et qui permettent de considérer l'ordre cistercien comme distinct de l'ordre clunisien. C'est à Saint-Bernard surtout que l'ordre de Sitot est redevable de la renommée qu'il obtint et du développement qu'il acquit. Dans les années qui suivirent l'entrée de Saint-Bernard à Sitot, 1113, il fallut fonder de nouveaux couvents à la Ferté, à Pontigny, à Clairvaux, aux diocèses de Langres, etc. Saint-Bernard devint lui-même abbé de Clairvaux où il mourut en 1153. Grâce à lui, l'influence exercée jusque-là dans les affaires religieuses par les moines de Cluny passa aux moines de Sitot. A la fin du XIIIe siècle, l'ordre de Sitot comptait, d'après les évaluations les plus modérées, environ 700 abbayes d'hommes et plus encore de femmes. Tandis que la règle bénédictine reprenait un nouvel essor par la fondation de ces congrégations diverses, les chanoines, on l'a dit, abandonnaient presque partout la vie commune. Au XIIe siècle, une réaction eut lieu qui donna naissance à de nouvelles communautés de chanoines dont la règle, rendue plus sévère, diffère à peu de celle des moines. Cette règle, empruntée aux écrits de Saint-Augustin, fit donner aux chanoines qui la suivirent le nom de chanoines réguliers de Saint-Augustin. La plupart de ces nouveaux chapitres réguliers se répartirent en un certain nombre de congrégations dont la plus importante fut celle des Norbertins ou Prémontré, établie en 1120 par un chanoine de Cologne nommé Norbert dans la vallée marécageuse du Prémontré au diocèse de Lens. L'ordre des Prémontrés ne tarda pas à se répandre en Allemagne, Saint-Augustin Norbert ayant été élu archevêque de Magdebourg en 1126. Parmi les autres instituts célèbres de chanoines réguliers qui se fondèrent à la même époque, il convient de citer celui de Saint-Victor, établi à Paris en 1113 par Guillaume de Champot. Vers la fin du XIIe siècle, d'autres ordres moins importants furent en peur créés. Frères Pontifs 1189 Trinitaires 1198 Hospitaliers du Saint-Esprit 1198 Béguine Zébéga, etc. Le mouvement ne s'arrêtait pas et menaçait de dévier. La multiplicité des règles et la rivalité des congrégations misaient à la discipline et déjà certains monastères se laissaient aller au relâchement. Le IVe Concile de Latran 1215 prenant en considération cette situation prescrivit pour chaque congrégation la tenue de chapitres généraux annuels et interdit la fondation de nouveaux ordres. Canon 24 Le choix restait libre entre ceux qui existaient. Mais cette prohibition renouvelée au Concile de Lyon de 1245 n'eut guère qu'un résultat, celui de mettre fin à l'expansion de la règle de Saint-Benoît. Elle n'empêcha pas l'établissement de règles nouvelles et de congrégations animées d'un esprit différent pour lesquelles la vie religieuse était moins un but qu'un moyen. C'est là la grande transformation qui s'opère dans le monde monastique avec l'apparition des ordres mendiants. Les ordres mendiants XIIIe siècle Les ordres mendiants qui furent créés les premiers et servirent de modèle aux autres furent ceux des franciscains et des dominicains. Ces deux ordres sont presque contemporains et si Saint-François l'eût voulu, ils auraient pu n'en faire qu'un seul. Deux causes principales contribuèrent à les susciter. D'une part, les fidèles avaient besoin de guides animés véritablement de l'esprit de l'Évangile. Or, au début du XIIIe siècle, le clergé séculier, devenu plus riche qu'il n'était utile, restait encore, malgré la réforme, plus occupé des choses temporelles que des choses spirituelles. Le clergé régulier, confiné dans des monastères toujours situés à la campagne, dans les lieux les plus écartés, vivait trop séparés de la société laïque et d'ailleurs était, lui aussi, porté au relâchement par l'accroissement de ses richesses. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient fournir au peuple les guides nécessaires. Il fallait pour cela des hommes pratiquant le mépris complet des biens de ce monde, vivant d'une vie austère au milieu de leurs frères et prêchant sans relâche la pénitence et le renoncement autant par l'exemple que par la parole. Ce fut l'idée maîtresse qui inspira Saint-François. D'autre part, la foi catholique était battue en brèche par de redoutables hérésies qui s'insinuaient dans les âmes en se présentant comme une forme supérieure de christianisme et qui menaçaient d'altérer la pureté du dogme. Or, le clergé séculier, à une époque où les universités commençaient seulement à s'organiser, manquaient souvent de l'instruction nécessaire pour lutter contre les hérétiques. Quant au clergé régulier, si l'instruction ne lui manquait pas, son éloignement des villes et son inclination à s'occuper plutôt de liturgie que de théologie ne lui permettait d'agir que d'une façon exceptionnelle. Il fallait, pour combattre le danger, des hommes voués par état à l'étude et à la prédication du dogme. Ce fut l'idée maîtresse qui inspira Saint-Dominique. Mais si les deux ordres nouveaux devaient différer un peu dans leurs tendances, l'un s'attachant plus particulièrement à restaurer les mœurs et l'autre les croyances, ils avaient en somme le même but, réformer la société laïque. Ils employèrent pour cela les mêmes moyens. renonciation aux biens temporels pour être plus libres de leur temps, résidence au milieu des villes pour être plus en contact avec les fidèles, prédication continuelle pour répandre l'instruction religieuse et enfin fondation d'un tiers ordre pour se créer jusque dans la société elle-même des auxiliaires imprégnés de leur esprit. C'est en 1209 que Jean, surnommé François à cause de son goût pour la langue française, commença l'exécution de ce plan. Né en 1182, fils d'un riche marchand d'Assise, Italie, nommé Pierre Bernardone, François d'Assise fut d'abord destiné au négoce et mena jusqu'à 23 ans une vie quelque peu dissipée. Puis, renonçant subitement au monde et chassé par son père, il se mit à parcourir en mendiant l'Occident et l'Orient, honoré par les uns, raillé par les autres, prêchant partout la pénitence. Quelques compagnons, séduits par sa parole enflammée, s'étant joints à lui, il leur traça une règle de conduite fondée sur l'obéissance, la chasteté et la pauvreté parfaite. 1209 Telle fut l'humble origine de l'ordre des frères mineurs. En 1212, François décida par son exemple et ses conseils sa compatriote Claire d'Assise à prendre le voile. Et bientôt, Claire groupa autour d'elle quelques religieuses, premiers noyaux de l'ordre des pauvres Clarisses. En quelques années, les compagnons de Saint-François et les compagnes de Sainte-Claire étant devenus si nombreux que les deux ordres franciscains d'hommes et de femmes se trouvèrent fondés et que Saint-François se vit obligé de rédiger pour eux des règles plus étendues. La règle des frères mineurs fut approuvée en 1223 par le pape Honorius III qui donna à l'ordre le privilège qu'il avait déjà accordé aux Dominicains de prêcher et de confesser en tous lieux. La règle des Clarisses rédigée en 1224 fut confirmée en 1251 par Innocent IV. En outre, dès 1221, Saint-François, voyant l'empressement des foules à venir se placer sous sa direction et craignant, disait-il, de dépeupler les provinces s'il leur ouvrait ses couvents, avait complété l'institution franciscaine par l'adjonction d'un troisième ordre « Ordo tertius de coenitantia » destiné aux laïcs qui, sans quitter le monde ni leurs occupations habituelles, voulaient vivre d'une vie plus sainte. Et trouvaient en quelque sorte le cloître dans leur propre maison. Ce fut le tiers ordre franciscain. Peu après avoir terminé toutes ses fondations, le 4 octobre 1226, François d'Assise rendit le dernier soupir, étendu sur le pavé de l'église de la Portion-Coule sans séjour de prédilection près de sa ville natale. Deux ans plus tard, Grégoire IX le canonisait. Les commencements de l'ordre dominicain furent sensiblement différents. Dominique Guzman, né en 1170 à Calahora, dans le diocèse d'Osma, en Espagne, manifesta dès l'enfance une ferveur pour la prière et un attrait pour la vie austère qui devait le conduire au sacerdoce. Après avoir étudié quatre ans à l'université de Valence, il fut ordonné prêtre par Diego, évêque d'Osma, et devint chanoine régulier de cette ville. Venu en France en 1206 à la suite de son évêque, il se sentit pris de pitié en voyant les progrès que faisaient dans le Languedoc les doctrines albigeoises et résolut dès lors de consacrer sa vie à la conversion des hérétiques. Pendant dix ans, il resta dans le midi de la France, luttant presque seul et sans grand succès contre l'hérésie. Mais sa croisade pacifique formait un contraste consolant avec la croisade sanglante que venaient de commencer les chevaliers du Nord. En 1215, ayant longuement réfléchi, il partit pour Rome et soumit à Innocent III son projet de fonder une société de prédicateurs qui, tout en vivant sous une règle, auraient à remplir les mêmes fonctions que les prêtres séculiers. Innocent III approuva le projet et soumit le nouvel institut à la règle de Saint-Augustin. L'année suivante, Honorius III donna à Dominique et à ses compagnons le nom d'un frère prêcheur et le privilège de prêcher et confesser en tous lieux. Dominique eut sur ses entrefaites une entrevue restée célèbre avec François d'Assise au cours de laquelle il lui proposa de fondre leurs deux ordres en un seul. Saint-François préféra les laisser distincts, mais Saint-Dominique n'abandonna pas entièrement son projet. Au premier chapitre général qu'il tint à Bologne en 1220, il renonça à la règle de Saint-Augustin et adopta dans ses grandes lignes la règle franciscaine. Quand il mourut l'année suivante, 6 août 1221, il laissait le second ordre mendiant complètement organisé avec un ordre similaire de femmes et un tiers ordre laïc. La règle définitive ne fut toutefois rédigée qu'en 1238 par le troisième général de l'ordre, Saint-Raymond de Pénafort. À cette date, les deux premiers ordres mendiants avaient déjà pris une grande extension. Accueillis avec une faveur très marquée par le peuple qui se sentait plus rapproché d'eux que des ordres bénédictins et qui ressentait mieux leur bienfait, ils s'étaient répandus dans l'Europe entière. En 1264, le général des Franciscains commandait à 8 000 couvents et 200 000 moines. Le général des Dominicains commandait également à une véritable armée toujours prête aux missions, même les plus lointaines. En 1280, il y avait un couvent de frères prêcheurs dans le Groenland. Ce développement prodigieux des ordres mendiants, favorisé d'abord par la papauté, relégua en peu de temps les anciens ordres monastiques au second plan et ne tarda pas à donner lieu à des conflits avec le clergé séculier et les universités. D'un côté, le clergé séculier voyait d'un fort mauvais œil les privilèges considérables dont les frères mineurs et prêcheurs étaient investis et parfois, comme Guillaume de Saint-Amour en 1255, se plaignait amèrement de leur émiction indiscrète dans l'exercice du ministère paroissial. D'un autre côté, les franciscains et les dominicains, considérant l'enseignement comme une forme particulière de prédication, demandèrent à professer dans les universités et commencèrent contre elle une lutte mémorable qui se termina à leur avantage. Soutenus par l'opinion publique et par l'immense renommée de quelques-uns d'entre eux, tels que le dominicain Thomas d'Aquin et le franciscain Bonaventure, morts tous les deux en 1274, ils arrivèrent à centraliser dans leurs mains une grande partie de l'enseignement public. Mais cette prospérité extraordinaire ne put se maintenir. Dès la fin du XIIIe siècle, non seulement les dominicains et les franciscains oubliant l'amitié qui avait uni leurs fondateurs entrent en lutte les uns contre les autres, mais des divisions intestines éclatent parmi les franciscains. Du vivant même de Saint-François, on pouvait déjà discerner parmi ses compagnons deux tendances, l'une rigoriste, représentée par Saint-François lui-même, l'autre plus modérée, représentée par Élie de Cortonne, qui fut son vicaire et son premier successeur. Ces deux tendances finirent par donner naissance à deux parties opposées que Saint-Bonaventure réconcilia pendant son généralat, mais dont l'antagonisme reprit après sa mort. En 1279, le pape Nicolas III intervint inutilement par la bulle exeïte qui seminate, favorable aux frères conventuels, c'est-à-dire aux modérés. Le parti rigoriste, dit des frères spirituels, s'emporta alors contre le Saint-Siège et sembla toucher aux confins de l'hérésie. Célestin V le détacha momentanément des franciscains pour l'unir aux ermites célestins qu'il venait de fonder. Mais son successeur, Boniface VIII, le poursuivit au contraire avec vigueur et l'obligea se dissoudre. Le culte et les sacrements, la réforme du clergé séculier et le développement des ordres monastiques, témoignent du grand mouvement religieux qui agitait alors la chrétienté. La société laïque en ressentit également l'influence. Le culte extérieur, dont l'eucharistie était toujours le centre, devient plus brillant, plus mystique, plus éclairé. On s'efforce à la fois d'honorer davantage le Saint-Sacrement, d'en prévenir les profanations et d'en mieux préciser la nature. C'est ainsi qu'à la suite des erreurs de Béranger, l'usage s'introduit vers la fin du XIe siècle d'élever à la messe l'hostie consacrée pour l'offrir à l'adoration des fidèles. Qu'à la suite du miracle de Bolsena, 1264, le pape Urbain IV étend à toute l'Église la fête du Saint-Sacrement déjà établi à Liège en 1246 par l'évêque Robert. Qu'un peu plus tard, Grégoire X ordonne de s'agenouiller à la messe depuis la consécration jusqu'à la communion et dans les rues sur le passage du Saint-Viatique. D'autre part, pour éviter de répandre le précieux sang, on cesse au XIIe siècle de donner la communion aux laïcs sous les deux espèces. On cesse également de la donner aux jeunes enfants aussitôt après le baptême et on exige qu'ils aient atteint l'âge de raison. Enfin, les théologiens Innocent III par exemple écrivent des traités spéciaux sur l'Eucharistie et le quatrième concile de Latran 1215 crée le mot technique de transsubstantiation pour désigner le changement des espèces eucharistiques au corps et au sang de Jésus-Christ. Mais, par un phénomène qui n'est pas sans exemple, à mesure que le culte public se développait, le culte privé diminuait et devenait en quelque sorte moins intime. La masse du peuple chrétien avait abandonné depuis longtemps la pratique de la communion fréquente. Les personnes pieuses elles-mêmes suivent cet exemple et ne s'approchent plus des sacrements qu'aux principales fêtes. Le quatrième concile de Latran fut obligé de prescrire pour tous les fidèles la communion pascale. Camant XXI La discipline de la pénitence était aussi devenue moins sévère. Les pénitences publiques étaient peu à peu tombées en désuétude. Au XIIIe siècle, on n'y soumettait plus guère que les laïcs coupables de voies de fait sur la personne des évêques. L'abus du rachat des pénitences et des indulgences avait commencé à produire ce résultat. La décadence se poursuit à mesure que ces moyens d'éviter les rigueurs anciennes se multiplient. L'Église tourne alors ses efforts vers la pénitence privée et le quatrième concile de Latran exige, en même temps que la communion pascale, la confession annuelle et enjoint aux évêques d'envoyer dans tout le diocèse des pénitenciers pour absoudre des cas réservés, c'est-à-dire des fautes graves dont l'évêque devait seul donner l'absolution. Ces dispositions du concile de Latran dénotent un affaiblissement sensible de l'esprit de pénitence au début du XIIIe siècle. Il fallut pour leur animer dans les masses la prédication de François d'Assise et des ordres mendiants. À leur voix, une réaction se produisit et l'on vit renaître pour un instant les pénitences publiques volontaires. En 1261, notamment, la ville de Pérouse tout entière fut prise d'un subit accès d'ascétisme. Riches et pauvres, vieillards et jeunes gens, chevaliers et paysans, parcoururent les rues nues jusqu'à la ceinture, la tête couverte d'un linge, portant dans une main des bannières ou des torches allumées, dans l'autre, des fouets dont ils se flagellaient, certains jusqu'au sang. Les flagellants parurent également à Strasbourg quelques temps après. Il faut noter enfin l'extension prise au XIIIe siècle, toujours sous l'influence des ordres mendiants, par la prédication. Le serment, désormais prononcé en langue vulgaire, et souvent en plein air, se mêle à tous les actes de la vie publique et privée. La France seule compte au XIIIe siècle 260 prédicateurs dont les noms ou les œuvres nous sont connus. En Allemagne, les franciscains David d'Axbourg et Berthold de Rattisbonne, morts à quelques mois de distance, 1271 et 1272 attiraient autour d'eux des milliers d'auditeurs. L'éloquence judiciaire et l'éloquence politique n'existant pas encore, tout l'art de la parole se résumait à cette époque dans l'éloquence sacrée. Fin de la section 22 Section 23 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Christiane Johan Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2 L'Europe féodale Les croisades 1095-1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau Chapitre 5 Deuxième partie Apogée de la juridiction ecclésiastique par Émile Chénon Les officialités Origines et Organisations Dans le cours des temps, l'Église a exercé deux sortes de juridictions, l'une spirituelle, l'autre temporelle, qu'il importe de ne pas confondre. La juridiction spirituelle, qui se rapporte aux questions purement religieuses, appartient nécessairement à l'Église et ne peut appartenir qu'à elle. Esta clauibus, disent les canonistes. La juridiction temporelle, au contraire, n'appartient pas nécessairement à l'Église. Elle appartient au pouvoir séculier, qui peut la déléguer à l'Église dans une mesure plus ou moins large. Non esta clauibus, esta gladio. C'est sous le graigne de Constantin et en vertu dédié rendu par lui, que les évêques commencèrent à participer à l'administration de la justice publique. On peut dire qu'à la mort de Constantin, la juridiction temporelle ecclésiastique existait en Germes. Elle se développa en Orient sous Justinien, en Espagne, sous les rois visigots catholiques, en Gaule et en Germanie, sous les princes francs. C'est en dite aux matières criminelles comme aux matières civiles. Et atteignit son apogée à la fin du XIIe siècle. À cette époque, elle appartenait non plus seulement aux évêques comme à l'origine, mais encore à d'autres dignitaires ou corps ecclésiastiques, tels que les archidiacres, les archiprêtres, les chapitres, les abbés des monastères. Mais si en droit la distinction des deux juridictions est capitale, en fait, elle était peu sensible, parce que les clercs investis des deux juridictions les faisaient exercer par les mêmes délégués qui se trouvaient ainsi compétents à la fois au point de vue spirituel et au point de vue temporel. Le maximum de compétences appartenait à l'évêque. C'est donc de la juridiction épiscopale qu'il convient de s'occuper principalement. Voyons d'abord comment elle était organisée, nous verrons ensuite quelle était sa compétence. L'évêque à l'origine avait exercé en personne sa juridiction, d'abord limitée. Mais, sa compétence étant accrue et le nombre des affaires qui lui étaient soumises ayant augmenté, il s'était fait aider et souvent remplacé par l'archidiacre. Le jour où celui-ci eut conquis une juridiction propre et commencé contre l'évêque, la lutte dont il a été question plus haut, l'évêque dut recourir à des auxiliaires plus maniables. Les vicaires généraux et les officiaux Les vicaires généraux l'aidaient surtout dans l'administration du diocèse. Les officiaux, au contraire, devinrent, à la fin du XIIe siècle, ses délégués spéciaux pour l'exercice de sa juridiction. En Bretagne, on donnait à ces officiaux le nom d'allocati ou alloué, expression fort exacte car l'official n'était bien réellement qu'un lieutenant. Il n'était pas, comme l'archidiacre, inamovible et n'avait en somme qu'une capacité d'emprunt. L'évêque le nommait et le révoquait à son gré, déterminait ses pouvoirs et pouvait toujours, s'il le désirait, juger à sa place. Quand l'évêque mourait, se démettait ou était déposé, les pouvoirs de l'official s'essaient ipso facto par l'application de la règle bien connue résoluto iure dentis résolutur ius accipientis. Les évêques n'eurent d'abord qu'un seul officiel auquel ils déléguaient toute la compétence qu'ils possédaient eux-mêmes. Par la suite, ils créèrent souvent des officiaux forains, ordinairement ambulants, officiales currentes, et dont la compétence était restreinte à une partie du diocèse ou à certaines causes. Seul l'official qui résidait dans la cité épiscopale, Oficialis Principalis, et qui était le continuateur de l'ancien official unique, conserva une compétence générale, s'étendant à la fois à tout le diocèse et à toutes les causes. L'official jugeait seul, mais il ne siégeait pas seul. Il avait à côté de lui un suppléant, Wicces Gerens, et des assesseurs ayant voix consultative. De plus, s'il était aidé dans ses fonctions par un garde du sceau épiscopal, Sigiliator, un receveur des actes, Receptor Actorum, et un greffier chargé de tenir les registres des causes, Registrator. Tout ce personnel constituait ce qu'on appelait alors les cours d'église ou cours de chrétienté, Coriae Christianitatis, ce qu'on appela plus tard les officialités. Pour accomplir au nom des parties les actes de procédure, on trouvait encore auprès des officialités des procureurs, des avocats et des notaires, sans compter différents agents d'exécution et quelques auxiliaires subalternes. Les officialités nous apparaissent dès le XIIIe siècle comme pourvues de leurs divers organes. Il n'y manque plus que le promoteur qui sera chargé au siècle suivant de jouer auprès des cours d'église le rôle que jouait alors le ministère public auprès des cours séculières. Compétence des officialités épiscopales Cette compétence pleinement développée au XIIIe siècle était double. Elle s'étendait en effet à certaines personnes et à certaines matières. En d'autres termes, les officialités pouvaient être compétentes soit « ratione personae » soit « ratione materie » Certaines personnes, d'abord, jouissaient du privilège d'être justiciables des cours d'église seulement pour tous leurs procès civils ou criminels à la seule exception des procès roulant sur des matières féodales. Pour ces dernières, la compétence « ratione materie » du Seigneur justicier primait la compétence « ratione personae » de l'officialité. Les personnes qui jouissaient du privilège du fort ecclésiastique étaient en premier lieu les clercs à la condition de vivre conformément à leur état cléricalitaire et quand ils étaient mariés de n'être ni bigamis ni marchands ni usuriers. Il suffisait d'ailleurs d'être tonsurés pour jouir du privilège du fort. Et bien des laïcs se faisaient donner par des barbiers « corones » de clercs dans l'espoir d'être traduits devant les cours d'église où il trouvait une procédure plus raisonnable, des juges plus instruits, une répression plus douce et un droit plus complet. D'après deux lettres de Philippe Lebel, écrites vers 1288, il y aurait eu dans le seul royaume de France jusqu'à 10 000 et 20 000 marchands, pour la plupart italiens, agissant ainsi. Au clerc, il faut ajouter en second lieu comme justiciables des officialités les veuves, les orphelins, les croisés et les écoliers des universités. Mais ces diverses personnes pouvaient, ce qui était interdit au clerc, accepter la compétence des cours séculiaires. Pour elles, le privilège du fort était un véritable privilège, simplement offert. Pour les clercs, à l'idée de privilège se mêlait est une idée de discipline. Rationner materie et la compétence des officialités s'étendait à trois sortes de causes. Premièrement, à toutes les causes spirituelles, c'est-à-dire relatives à la foi, au sacrement, au vœu, à la discipline ecclésiastique. Deuxièmement, à certaines causes civiles, notamment aux procès qui se rattachaient au mariage, fiançailles, séparation de corps, adultère, légitimité des enfants, aux propriétés ecclésiastiques, bénéfices, aumônes, dîmes, au testament qui jusqu'au XIVe siècle a été généralement un acte plus religieux que civil. Enfin, aux conventions confirmées par un serment, ce qui offrait aux laïcs un moyen facile d'attribuer d'avance à la juridiction ecclésiastique la connaissance de leurs contrats. Troisièmement, à certaines causes criminelles, notamment aux crimes contre la religion sacrilèges, blasphèmes, sorcelleries, aux crimes commis dans les lieux saints et enfin à la violation de diverses prohibitions édictées par l'Église telles que la prohibition du prêt à intérêt ou de diverses institutions spécialement protégées par elles telles que la paix et la trêve de Dieu. Plusieurs de ces crimes étaient également réprimés par la juridiction laïque et constituaient ce que l'on appelait les délits mixtes ou privilégiés. Pour ces derniers crimes, il y avait donc à la fois des peines canoniques et des peines séculières. Les peines canoniques, sanctionnées alors par le pouvoir civil, consistaient surtout dans des pénitences plus ou moins longues, dans l'obligation de faire des pèlerinages intra-finesse ou extra-finesse-régni, à Jérusalem, par exemple, dans l'emprisonnement, infligées notamment aux hérétiques, dans des amendes consacrées à des œuvres pi, et enfin dans l'excommunication, soit mineure, soit majeure, qui était devenue au XIIIe siècle beaucoup trop fréquente et qui s'appliquait à des catégories entières de délit, sans compter les cas où elle était prononcée abusivement pour des motifs politiques ou des causes futiles. Mais l'Église refusa toujours d'admettre la peine de mort et les mutilations cruelles dont le droit séculier était alors prodigue. C'est le principe que les canons formulaient en ces termes « ecclesia haboret asanguine». Le droit canonique prohibait également l'emploi de la torture pour arracher des aveux aux accusés. Seul un tribunal d'exception, l'Inquisition, dont nous verrons plus loin l'origine, admis dans certaines mesures ce moyen de preuve que l'influence du droit romain avait fait renaître devant les cours laïques où il devait prendre un développement inouï. Parfois, les peines canoniques pouvaient paraître insuffisantes. L'officialité, après les avoir prononcées, livrait alors le coupable, préalablement dégradé s'il était clair, au juge séculier qui lui infligeait les peines de droit commun. En tel cas, dit Beaumanoir, doit édier le lait-justice à Sainte-Église. Car, quand aucun est condamné comme bougre, hérétique, par l'examination de Sainte-Église, Sainte-Église le doit abandonner à le lait-justice. Et le justice-lait le doit ardoir, brûlé, parce que le justice est spirituel ne doit nul lui mettre à mort. Conflit entre la juridiction ecclésiastique et la juridiction laïque. Les cours d'Église et les cours séculières, qui pouvaient, selon les circonstances, être appelés à connaître des mêmes faits et qui devaient s'entraider mutuellement, vécurent en assez bonne intelligence jusqu'au milieu du XIIe siècle. Mais à partir de ce moment, rois et barons trouvent que la compétence des cours d'Église est trop étendue, que les excommunications qu'elles prononcent sont trop fréquentes, que les laïcs leur soumettent leur cause avec trop d'empressement, désertant ainsi leur propre justice. Et dès lors, il commence contre elle une campagne hostile, tantôt sourde et tantôt ouverte, qui se poursuit pendant tout le XIIIe siècle avec des alternatives de succès et de revers pour la juridiction ecclésiastique, mais qui finit dans les siècles suivants par en amener la décadence progressive. C'est en Angleterre, sous le règne tyrannique de Henri II, Plantagenet, 1154-1189, que le premier conflit grave éclata. Il fut signalé par la réunion de Westminster, par la promulgation des articles de Clarendon, par le meurtre de l'archevêque de Canterbury, Thomas Beckett, et enfin par la soumission et la pénitence publiques de Henri II. En Allemagne, la lutte contre la juridiction ecclésiastique n'était qu'un épisode de la lutte plus large entre le sacerdoce et l'Empire. En France, au contraire, de Philippe Auguste à Philippe le Bel, elle demeura circonscrite au terrain judiciaire. Pendant tout le XIIIe siècle, on assiste à des coalitions entre barons dirigées spécialement contre les officialités. En 1204 notamment, les seigneurs coalisés se plaignirent au roi que les cours d'église attiraient à elles les causes féodales et leur faisaient perdre ainsi toute justice sur leurs fiefs. propter anc occasionem per deban domini justitiam feodorum suorum En réponse au grief formulé, Philippe Auguste enjoignit aux officialités de ne pas connaître des procès relatifs aux fiefs et aux sensives, de ne pas empêcher l'arrestation par les juges séculiers des clercs reconnus par elles-mêmes coupables de crimes et préalablement dégradés, et de ne pas excommunier ceux qui vendraient des denrées le dimanche ou qui auraient avec les juifs des rapports de commerce. En 1210, une nouvelle ordonnance reconnaissait aux juges séculiers le droit d'arrêter les clercs pris en flagrant délit sauf à les livrer aussitôt à l'officiale. Enfin, l'agitation ne cessant pas, Philippe Auguste réglementa encore en 1214 pour le bien de la paix entre la royauté et le sacerdoce et jusqu'au prochain concile, les privilèges décroisés en matière de juridiction. Le prochain concile était celui de Latran, qui en 1215 apporta quelques restrictions à l'abus des excommunications canon 47 et précisa sur certains points la compétence des officialités. Mais cette compétence n'était pas diminuée et les laïcs s'obstinaient à préférer les cours de chrétienté aux cours seigneuriales. Aussi, dès 1225, les seigneurs réunis à Melun auprès du roi Louis VIII se plaignirent de nouveau des empiétements d'éclairs. Cette fois, ce n'était plus des causes féodales mais des causes mobilières des laïcs qu'il s'agissait. Le roi n'ayant pris aucune décision, les principaux seigneurs de l'Ouest, Hugues de Lusignan, Pierre de Dreux, comte de Bretagne, Amaury de Craon, Sénéchal d'Anjou, Savary de Moléon et plusieurs autres formèrent une nouvelle conjuration et renouvelèrent leur doléance. Pierre de Dreux, qui mit en toute cette affaire une passion et une apreté qui lui valurent le surnom de Pierre Moclair, réunit en outre à Redon les seigneurs de Bretagne et leur fit jurer de ne plus tenir compte des excommunications et de faire tous leurs efforts pour enlever au cours d'Église la connaissance des questions relatives aux dîmes, aux successions testamentaires, à l'usure et aux conventions confirmées par serment. Les prélats bretons ayant excommunié Pierre Moclair, celui-ci exila les évêques de Rennes, de Tréguier et de Saint-Brieuc. Honoré Oustroi et surtout Grégoire IX, savant canoniste, ne pouvaient laisser passer de pareilles prétentions sans les condamner. Les bulles de condamnation rencontrèrent naturellement beaucoup d'adhésions parmi les justiciables des seigneurs mais provoquèrent de la part de ces derniers une vive résistance qui s'affirma à l'Assemblée de Saint-Denis de 1235 et que Saint-Louis semble avoir partagé dans une certaine mesure. C'est au moins ce que lui reproche Grégoire IX dans une lettre qui lui adressa à la suite de la réunion de Saint-Denis. Cette lettre changea-t-elle les dispositions du roi en lui faisant comprendre dès lors la nécessité des concordats c'est-à-dire des conventions sinalagmatiques pour régler les questions litigieuses entre les deux puissances ? Ce point est resté obscur. Toujours est-il que pendant dix ans le conflit parut assoupi. Ce fut l'empereur d'Allemagne Frédéric II qui le ranima. En 1245 Frédéric II était en pleine guerre avec le pape Innocent IV qu'il avait forcé de quitter Rome et de se réfugier à Lyon et de tous côtés il lui cherchait des ennemis. Exploitant habilement l'hostilité des barons français contre les officialités, il leur adressa en 1245 et 1246 plusieurs lettres où il réclamait leur appui en se présentant comme le champion du pouvoir séculier contre la juridiction ecclésiastique. Ces excitations répétées finirent par porter leurs fruits. Vers la fin de l'année 1246 les principaux seigneurs français forment une ligue nouvelle qui prétend réduire la compétence des officialités à l'égard des laïcs aux seules causes de mariage, d'usure et d'hérésie. Le procès verbal de la Confédération reproduit l'esprit et les expressions mêmes des lettres de Frédéric II. Les barons français chargent ensuite du soin de les représenter et de poursuivre leurs revendications quatre des plus considérables d'entre eux. Hugues IV, duc de Bourgogne, Pierre-Mauclair, Hugues X de Lusignan, comte d'Angoulême et le comte de Saint-Paul, Hugues de Châtillon, allié particulier de l'empereur d'Allemagne. Frédéric II décidait en même temps les seigneurs anglais à prendre des résolutions analogues. La réponse du pape ne se fit pas attendre. Le 4 janvier 1247, 1904, excommunia les confédérés et en outre tous ceux qui d'une façon quelconque entraveraient l'exercice de la juridiction ecclésiastique dans les matières qui d'après le droit ou la coutume serait de sa compétence. Saint-Louis ni ses frères ne prirent aucune part à cette dernière conjuration des seigneurs, bien qu'en 1246 et 1247 le roi eut avec innocent quatre quelques difficultés. Mais Saint-Louis était un esprit à la fois pondéré et prudent, qui savait qu'on obtient plus par la douceur que par la violence. Et grâce à son habileté jointe à la modération du clergé et au désir de conciliation du pape, il réussit, dit Matthieu Paris, à étouffer la conspiration fomentée par Frédéric II. Après la crise de 1247, la lutte cessa d'être générale et ne persista plus que dans certaines régions. Elle durait encore par exemple en Champagne et dans le diocèse de Paris en 1252. En 1254, il y eut comme une sorte de recrudescence qui amena de la part du pape de nouvelles condamnations. Les barons y répondirent par des saisies de temporelles, l'incarcération des agents subalternes des officialités et même l'impunité laissée au crime dirigée contre la personne des clercs. Ces derniers se confédéraient de leur côté contre les barons et l'anarchie se préparait lorsque Saint-Louis intervint. En 1258, on le voit négocier avec Alexandre IV, en 1268 avec Clément IV et conclurent avec eux de véritables concordats qui produisirent une accalmie. Philippe le Hardi suivit la politique de son père et sous son règne les conflits furent rares. Le roi de France avait donc réussi vers la fin du XIIIe siècle à maintenir un certain équilibre entre les prétentions des clercs, des aisselles, des barons. Mais le temps était venu où, se substituant au Seigneur, il allait conduire lui-même la lutte contre le pouvoir ecclésiastique. Cette fois, elle allait déborder le terrain judiciaire pour s'étendre sous Philippe le Bel au rapport même des deux puissances. Le droit canon Le droit qu'appliquaient les cours d'église dans toutes les matières de leurs compétences était le droit canonique ou droit canon qui formait déjà un ensemble considérable à la fin du XIe siècle mais qui devait, sous l'influence de plusieurs canonistes éminents tels que Pierre Lombard et Gratien, entrer au XIIe siècle dans une phase particulière de grandeur pour aboutir, avec Grégoire IX, à la codification officielle. A l'époque où nous sommes parvenus, le droit canon était alimenté par trois sources principales. La coutume, acceptée dans l'église à la condition d'être raisonnable, rationabilis, est conforme aux principes généraux du droit. Les canons des conciles, notamment ceux des conciles œcuméniques, qui deviennent plus fréquents. Enfin, les décrétales des papes, presque innombrables. La coutume formait le droit canonique non écrit, qui n'a jamais eu qu'une importance secondaire. Les décrets émanés des conciles et des papes formaient le droit canonique écrit, celui que les canonistes commentent ou codifient. Le travail de codification des canons conciliaires et des décrétales pontificales avait commencé de bonne heure et suscitait déjà de nombreuses collections. A la fin du Vème siècle, la collection de Denis le Petit, au septième la collectio hispana attribuée à Isidore de Séville, à la fin du huitième le codex Adrianus adressé à Charlemagne par le pape Adrien, 774, au milieu du neuvième le pseudo Isidore, au dixième la collection de Réginaud, abbé de Proum, au onzième le décretum de Burchard, évêque de Worms et la panormia d'Yves de Chartres. Tous ces recueils, pour ne citer que les principaux, s'étaient répandus partout et jouissaient encore au commencement du douzième siècle d'une grande célébrité. Ils ne devaient pas tarder à être éclipsés par le décretum gratiani. Cette nouvelle compilation qui fut rédigée entre 1140 et 1150 est due à un moine camaldule de Bologne nommé Gratien qui a eu l'intention de faire avant tout œuvre critique. Gratien, en effet, ne s'est pas borné à juxtaposer les canons et les décrétals insérés dans son recueil. Il a cherché à les coordonner, à les disposer dans un ordre plus ou moins méthodique, à les grouper ensemble de façon à présenter sur chaque question un corps de doctrine et enfin à les concilier lorsqu'ils étaient divergents. Aussi, Gratien, avait-il donné à son ouvrage ce titre significatif Concordantia Discordantium Canonum. Mais l'usage prévalut de bonheur d'employer le titre plus court de Decretum, appliqué déjà à plusieurs compilations du même genre. Le décret de Gratien eut un succès rapide. Dès l'origine, il fut adopté comme base de l'enseignement dans les facultés de droit canon, qu'on appelait bientôt les facultés de décret. Il fut ensuite commenté, résumé, glosé par une légion de canonistes auquel on donna le nom de décrétistes. Il devint enfin la première partie du Corpus Ioris Canonici, recueil officiel de droit canon que nous allons voir se former peu à peu. Pendant 40 ans, aucune collection nouvelle ne vint disputer au décret de Gratien la faveur qu'il avait accueilli. Mais, en présence de la publication ininterrompue de nouveaux canons conciliaires et de nouvelles décrétales, le décret de Gratien devait à bref délai cesser d'être au courant de la législation. Aussi, de 1190 à 1226 parurent successivement cinq collections, dont deux avaient un caractère officiel, ayant été composées par l'Ordre d'Innocent III et d'Honorius III. Ces cinq compilations qui se font suite les unes aux autres comprennent toute la série des décrétales d'Alexandre III à Honorius III 1159 à 1226 et offrent ce trait particulier qu'elles sont toutes rédigées sur un même plan imaginées en 1190 par Bernard de Pavie et indiquées par ce vers latin iudex iudicium clérus connubia crimen. À l'avènement de Grégoire IX, les cinq compilations étaient étudiées dans les universités, concurremment avec le décret de Gratien et divers autres textes dont l'authenticité pouvait sembler douteuse. Il en résultait un certain désordre dans l'enseignement et aussi dans la pratique judiciaire. Pour faire cesser ce désordre, Grégoire IX résolut dès 1230 de promulguer un recueil officiel et unique de décrétales. Il chargea de ce soin son pénitencier le dominicain Raymond de Panafort, ancien professeur de droit à Bologne, en l'autorisant à modifier en cas de besoin le texte des décrétales. Raymond de Panafort ne toucha pas au décret de Gratien, mais il fondit ensemble les quinques compiliationnes et ajouta environ 200 décrétales nouvelles dont la plupart émanaient de Grégoire IX et produisit ainsi un recueil d'environ 1500 documents rangés à la fois par ordre de matière et par ordre chronologique, suivant le plan traditionnel de Bernard de Pavie. Le recueil ainsi composé fut approuvé par Grégoire IX, adressé par lui en 1234 aux universités de Bologne et de Paris avec ordre de s'en servir in judicis et scolis à l'exclusion de tout autre et inséré plus tard au corpus iuris canonici dont il forme la seconde partie. Il porte le titre de décrétales Grégoryi Noni, titre fort inexact, car il renferme non les seuls décrétales de Grégoire IX, mais encore celles de ses prédécesseurs depuis Alexandre III et un certain nombre de canons conciliaires. Grégoire IX avait défendu de publier de nouvelles collections canoniques sans l'autorisation du Saint-Siège. Mais les décrétales pontificales et les décrets des conciles se succédant toujours, on se retrouva bientôt en présence des mêmes difficultés qui avaient motivé la composition de la collection grégorienne. Après quelques péripéties, l'Uniface VIII, sur la plainte de l'Université de Bologne 1294, fit rédiger un nouveau recueil qu'il envoya en 1298 aux Universités de Bologne, Paris, Orléans, Toulouse, Salamanque et Padoue. Le recueil de Boniface VIII, troisième partie du Corpus Ioris Canoniki, a reçu le nom de Sextus, sixième livre, dénomination encore inexacte, car le Sextus comprend cinq livres, comme le recueil grégorien dont il reproduit jusqu'aux subdivisions. Après le Sextus, parurent les Clémentines, quatrième partie du Corpus, publié par Clément V en 1313 et envoyé d'abord à l'Université d'Orléans, puis réédité par Jean XXII en 1317 et adressé par lui aux Universités de Bologne et Paris. Les Clémentines constituent le dernier recueil officiel qui est paru. Mais vers 1500, un éditeur français nommé Chapuis, en publiant les Clémentines et ajouta deux séries de décrétales émanées, les premières de Jean XXII, les autres de divers papes jusque, y compris, Sixte IV, mort en 1484. Ces deux séries, auxquelles on donna le nom d'Extra-Ouagantes, parce qu'elles étaient d'abord en dehors des recueils officiels, y furent comprises au XVIe siècle et devinrent ainsi la cinquième et dernière partie du Corpus Ioris Canonici désormais constituée à l'état définitif. Sous-titrage de l'Extra-Ouag 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 LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lui par Christiane Johann. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome II. L'Europe féodale, les croisades. 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Les hérésies des XIIe et XIIIe siècles multiplication des hérésies Le grand mouvement religieux qu'on a retracé plus haut et qui avait abouti à la réforme du clergé séculier et à l'extension des ordres monastiques n'avait pas produit seulement de bons résultats. Au tableau, il y a une ombre. Sur beaucoup de points, en effet, le mouvement avait dévié. Sous prétexte de réforme, bien des esprits avaient versé dans l'hérésie. Le XIIe et le XIIIe siècles constituent une époque féconde en erreur où les sectes hétérodoxes se multiplient à la faveur même du mouvement qu'elles contrarient. Les unes étaient un lègue des temps antérieurs, mais la plupart étaient nouvelles et n'étaient pas les moins dangereuses. Nées parfois d'un sentiment généreux s'autorisant des forces en apparence analogues faits par les véritables réformateurs, elles se présentaient d'abord comme une forme plus pure de christianisme ou comme un retour à l'esprit de l'Église primitive jusqu'au jour où, l'exaltation mystique aidant, elles aboutissaient à des doctrines bizarres et presque toujours immorales. Ces doctrines, d'ailleurs, étaient souvent confuses, inconsistantes, et les différentes sectes se ramifiaient de telle sorte qu'il est assez difficile d'établir parmi elles une classification. On ne peut le faire qu'à la condition de laisser de côté, premièrement, les hérétiques isolés comme Béranger de Tour, dont les erreurs sur l'Eucharistie furent censurées par divers conciles de 1050 à 1080 et qui moururent réconciliées avec l'Église en 1088 ou comme ces deux extravagants, le bravenson Tangshelm qui épousa solennellement la Sainte Vierge et fut tué par un clerc en 1124 et le breton Héon de l'Étoile, gentilhomme de l'Oudeac qui se disait appelé à présider le jugement dernier et fut condamné au concile de Reims en 1148. Deuxièmement, les sectes qui n'ont eu qu'une existence éphémère ou une expansion restreinte, comme celle des passagiens de la Haute Italie qui réclamaient au XIIe siècle l'observation de la loi de Moïse et faisaient de Jésus-Christ la première des créatures, comme celle des lucifériens d'Allemagne qui, au début du XIIIe siècle, prétendaient que Lucifer avait été chassé injustement du ciel et poursuivait Saint-Michel de leurs anathèmes, comme celle enfin des stédingiens de la Frise qui étaient plutôt des rebelles que des hérétiques et qu'une courte croisade conduite par l'archevêque de Brême fit rentrer dans le devoir en 1234. Cette sélection opérée et en s'attachant seulement au secte principal, on peut ramener les hérétiques de l'époque à trois groupes. Les unes s'inspiraient surtout des principes montanistes, d'autres professaient plutôt des théories panthéistes. Les dernières étaient nettement manichéennes. Sectes montanistes Les pétrobrusiens et les vaudois Les sectes montanistes les plus importantes étaient celles des protubrusiens et des vaudois. Les pétrobrusiens doivent leur origine et leur nom à un prêtre dégradé, Pierre de Bruise, qui se mit à dogmatiser vers 1104 dans le Midi de la France. Pierre de Bruise rejetait le baptême des enfants, les prières pour les morts, le célibat, le culte des images, le ministère extérieur de l'Église, le sacrifice de la messe et le dogme de la présence réelle. Il prêcha vingt ans. En 1124, ayant brûlé à Saint-Gilles près d'Arles des images et des croix, il excita la colère du peuple qui finit par le brûler lui-même. Il eut pour successeur un moine de Cluny, Henri de Lausanne, qui alla jusqu'à proscrire toute espèce de culte et qui gagna par des discours véhément contre l'immoralité du clergé de son temps, beaucoup de partisans en Suisse, en Savoie et dans le diocèse du Mans dont l'évêque Hildebert essaya vainement de le ramener dans la bonne voie. Condamné au concile de Reims 1148, Henri de Lausanne mourut en prison vers 1149. Une partie des pétrobrusiens qu'on appelait aussi henriciens se convertirent à la voie de Saint-Bernard. Les autres persistèrent dans leurs erreurs et firent alliance en 1184 avec la secte nouvelle des Vaudois. Les Vaudois ont pour fondateur un riche commerçant de Lyon nommé Pierre Valdo ou mieux Valdez c'est-à-dire de Vaud village près de Lyon. Pierre Valdez vivement frappé par la mort subite de l'un de ses amis avait cherché des adoucissements à sa douleur dans la lecture de la Bible et des pères de l'Église. En 1173 l'histoire de Saint-Alexis fit sur son esprit une si profonde impression qu'il abandonna tous ses biens parti à sa femme parti à ses anciens clients parti aux pauvres fit traduire par deux ecclésiastiques l'écriture sainte en langue romane et finalement 1177 se mit à parcourir le pays pour prêcher la pénitence au peuple. Son idée principale était de recommencer sur la terre la vie des apôtres qui pour lui consistait surtout dans la pauvreté la prédication errante et le port des sandales. Il recruta quelques disciples qui pour obéir aux recommandations que Jésus-Christ adressait aux apôtres allèrent deux par deux exercer leur ministère. L'archevêque de Lyon ayant interdit à Valdez de prêcher celui-ci en appela au pape Alexandre III qui lui conseilla la soumission puis au pape Lucius III qui l'excommunia au concile de Véron 1184. Valdez se jeta alors dans les bras des prêtros brusiens s'enfuie de France et ra quelque temps à travers l'Italie et alla mourir en Bohème 1197. À cette époque les Vaudois définitivement constitués en sectes hérétiques à l'exception de quelques-uns qui ne quittèrent pas l'Église Vaudois de Metz comptaient déjà de nombreux partisans dans le Midi de la France la Haute Italie et l'Aragon d'où le roi Alphonse II les fit chasser en 1194 comme ennemi de la croix de Jésus-Christ et profanateur de la religion. Cette accusation était pleinement justifiée par leur doctrine. Les Vaudois en étaient arrivés à rejeter tout ministère ecclésiastique sauf la prédication et tout sacrement sauf l'Eucharistie à prétendre que tout chrétien était prêtre et à condamner les prières pour les défunts les indulgences le service militaire la propriété et l'obligation au travail. La secte comprenait deux catégories de personnes les croyants qui continuaient à vivre dans le monde et les parfaits qui faisaient voeux de chasteté et d'obéissance à des supérieurs et qui étaient chargés de la prédication. La division du reste ne tarda pas à se mettre parmi ces hérétiques. Les Vaudois de Lombardie se séparèrent les premiers de la communauté primitive. La réunion de Bergame convoquée en 1218 pour ramener l'unité échoua et la scission fut consommée. Tandis que les Vaudois de France cherchaient à demeurer dans l'église malgré leur doctrine particulière, ceux d'Italie rompirent complètement avec elles et organisèrent un culte entièrement séparé. Les premiers ne sortirent guère des vallées du Piémont. Les autres se répandirent en Allemagne, en Bohème, en Pologne et firent alliance au XVIe siècle avec les protestants. Il en reste encore aujourd'hui environ 20 000 cantonnés dans les vallées du Dauphiné et des Alpes piémontaises. Secte panthéiste Tandis que Pierre Valdez propageait dans le Midi de la France et le Nord de l'Italie les principes montanistes, un professeur de logique puis de théologie de l'Université de Paris, Amaury de Ben, égaré par la lecture de Scott Herigène et des philosophes arabes, répandait autour de lui une doctrine presque entièrement panthéiste. Il enseignait que tout chrétien était un membre du Christ, que les trois personnes de la Sainte Trinité s'étaient incarnés, le Père en Abraham, le Fils en Jésus-Christ et le Saint-Esprit dans chaque chrétien, qui se trouvait ainsi être à la fois le Christ et le Saint-Esprit. Il concluait de là à l'inutilité des sacrements, la sanctification consistant simplement dans le sentiment de la présence de Dieu et ne pouvant se perdre même par la fornication. Condamné par Innocent III à une rétractation publique devant l'université de Paris, Amaury de Ben mourut, dit-on, de douleur vers 1207. Après sa mort, on découvrit qu'il avait un certain nombre de partisans, notamment un orfèvre de Paris nommé Guillaume et David de Dinant, professeur comme lui, qui continua à propager son immorale doctrine. Mais cette doctrine fut censurée à nouveau par le concile de Paris 1209 et par le quatrième concile de Latran 1215 et plusieurs des sectaires furent condamnés à mort. Aux Amauriciens se rattachent, selon toute vraisemblance, les frères et sœurs du libre-esprit, qu'on appelait aussi Bégar, Svechtrion et Turlupin et qui apparaissent au milieu du XIIIe siècle dans différentes villes de Souhab, de Suisse et d'Italie. Panthéistes, comme les disciples d'Amorey de Ben, ils s'appliquaient à eux-mêmes les paroles du Christ. « Moi et mon Père, nous sommes un. » Ils prétendaient qu'une fois arrivé à cette conviction, l'homme n'appartenait plus au monde des sens, ne pouvait plus recevoir aucune souillure des excès de la chair et n'avait plus besoin de sacrements. La théorie n'était pas nouvelle, ce qui fut nouveau, ce fut la hardiesse avec laquelle les Pères du Libre-Esprit l'appliquèrent en fait. Leurs pratiques immorales amènent contre eux des mesures de rigueur. Sectes manichéennes, les cathares ou albijois Mais de toutes ces sectes, la plus redoutable était sans contredit celle des cathares, catharoi, pures ou albijois, dont les doctrines manichéennes et les prédications révolutionnaires mettaient en péril l'existence de l'État comme celle de l'Église. L'origine des cathares est controversée. D'après l'opinion ancienne, il remonterait par une filiation directe aux anciennes sectes gnostiques et manichéennes qui auraient toujours gardé des adeptes secrets dans le midi de la France et l'Italie. D'après une opinion nouvelle, il se rattacherait plutôt aux policiens et aux bogomiles dont les doctrines auraient été apportées en Occident par une immigration de Bulgares. Cela expliquerait le nom de Bulgarie, Bulgrie, Bulgras, qui leur fut donnée et qui finit par s'étendre à toutes sortes d'hérétiques. On doit du reste se représenter les cathares non comme une secte unique mais comme un vaste ensemble plus ou moins incohérent de sectes analogues ayant, avec des différences réelles, certains traits communs et notamment la croyance manichéenne aux deux principes du bien et du mal. Pour certains cathares, ces deux principes étaient coéternels et constituaient des dieux différents, l'un bon, l'autre mauvais. C'était à peu près la doctrine policienne. Pour d'autres qui se rapprochaient des bogomiles, le bon principe était le véritable dieu, celui qui avait créé le monde invisible des esprits et dont provenait le Nouveau Testament. Le mauvais principe ou Jéhovah n'était qu'un esprit déchu, créateur du monde visible et auteur de l'Ancien Testament. Son fils, Lucifer, avait séduit une partie des anges du ciel et les avait emprisonnés dans les corps. C'est pour la délivrance de ces anges captifs qui formaient une classe particulière et choisie parmi les hommes qu'un autre ange, le Christ, était descendu du ciel mais sans prendre la nature humaine ni un corps véritable. De ces dogmes découlait une morale nettement manichéenne qui se résumait, autant qu'on peut le savoir, en l'absence des cris émanant des hérétiques eux-mêmes dans les trois points suivants. Premièrement, distinction des hommes en deux classes, dont l'une participe seule à la rédemption et peut seule arriver au salut, dont l'autre, en vertu de son origine mauvaise, est incapable de sanctification, ce qui supprimait toute responsabilité morale. Deuxièmement, rejet de toute autorité, soit ecclésiastique, soit temporel, ce qui supprimait les bases de la société. Troisièmement, enfin, condamnation de tout ce qui touche par un côté quelconque à la matière, œuvre du mauvais principe. Par exemple, l'usage d'aliments de provenance animale, le mariage, la propriété, la vénération des croix et des images, la construction des églises et les sacrements. En fait, de sacrements, les cathares n'en admettaient qu'un, une sorte de baptême spirituel appelé consolamentum qui remettait les péchés sans condition de repentir et qu'ils administraient en imposant les mains et le livre des évangiles à l'élu, lequel passait par là dans la catégorie des parfaits. Les cathares admettaient en effet comme les vaudois la distinction des initiés en croyants et en parfaits. Ces derniers seuls étaient obligés par la réception du consolamentum à pratiquer l'entier renoncement et à mener une vie austère et exempte de péchés. Mais comme il était difficile d'obtenir la persévérance des consolés, les chefs de la secte prirent le parti de ne plus conférer le consolamentum qu'au lit de mort. Et encore, pour plus de sûreté, ils déterminaient souvent les malades qui menaçaient de guérir à se laisser mourir peu à peu d'inanition. Ce supplice volontaire s'appelait l'Handura. Telles étaient les idées des purs. On conçoit qu'avec le rejet de toute autorité et la condamnation du mariage et de la propriété, elles éparuent aux contemporains devoir amener non seulement la destruction du christianisme en Occident, mais aussi la ruine de la société. Ce n'était pas seulement une hérésie religieuse, c'était encore une hérésie sociale. Cela peut expliquer en partie la rigueur avec laquelle elle fut réprimée. Pendant le XIe et le XIIe siècle, le mal apparaît déjà ça et là. On découvre des Manichéens ou des Cathares à Agen en 1010, à Orléans en 1022, en Lombardie vers 1030. Ils gagnent de là l'Allemagne. Il y en a autour de Trèves en 1126, à Cologne en 1146. Mais c'est surtout dans le Languedoc qu'ils se répandent et parmi les populations vives et impressionnables du Midi qu'ils font le plus de prosélytes. Ils se rencontrent là avec les Vaudois, qu'on a parfois confondus avec eux mais à tort, car il n'était pas rare de voir des prédicateurs Vaudois disputer contre des ministres cathares. Ils n'avaient pas sur tous les points les mêmes doctrines et ne faisaient pas cause commune. Vers la fin du XIIe siècle, les cathares du Midi avaient comme principal boulevard Albi d'où leur est venu ce nom d'Albi-joie sous lequel ils sont le plus connus et comme protecteurs avoués ou secrets une grande partie des seigneurs du Midi, les uns séduits par leur théorie, les autres craignant de mécontenter leur sujet, quelques-uns trouvant là une occasion facile de piller les biens des monastères et des églises. Parmi eux, il convient de signaler surtout Raymond VI, comte de Toulouse, de la puissante maison de Saint-Gilles qui possédait alors la plupart des grands fièvres du Midi et Raymond Roger, vicomte de Béziers. La croisade albigeoise. Fort de cet appui et organisés en sociétés secrètes, les albigeois en vinrent aux excès. Des évêques furent expulsés de leurs sièges, des abbés chassés de leurs monastères, des prêtres égorgés. Les progrès de l'hérésie devenaient inquiétants. Le pape Alexandre III et le troisième concile de Latran 1179 prirent quelques mesures de rigueur. Mais le point de départ de la lutte définitive se trouve dans le célèbre décret que le pape Lucius III, de concert avec l'empereur d'Allemagne Frédéric Ier, porta au concile de Véronne 1184, contre toutes les hérésies de l'époque. Ce décret ordonnait aux évêques d'envoyer des commissaires dans les localités où il soupçonnerait la présence d'hérétiques pour y faire une enquête inquisitio et livrer les coupables aux bras séculiers. Ce décret n'ayant produit d'abord aucun résultat, Innocent III résolut d'agir avec plus d'énergie contre l'hérésie, tout en employant les voies pacifiques. Dès son avènement, 1198, il chargea deux moines de Cito, Guy et Régnier, d'entreprendre la conversion des hérétiques avec la qualité de légats apostoliques. Il leur adjoignit peu après Pierre de Castelnau, archidiacre de Magellone, le cardinal Raoul et l'abbé de Cito, Arnaud Amaury, l'un des hommes les plus éloquents de son temps. En 1206, les légats apostoliques rencontrèrent Diego, évêque d'Osma, qui traversait le Languedoc avec Saint-Dominique. Ce dernier, saisi de pitié à la vue des progrès qu'avait fait l'hérésie, résolut de joindre ses efforts à ce délégat et, pendant dix ans, prêcha avec plus de persévérance que de succès, sans prendre d'ailleurs aucune part à la croisade qui sévissait. Cependant, l'œuvre de la conversion n'avançait pas et Innocent III, constatant l'inefficacité des moyens pacifiques, songeait à recourir à la force. Une circonstance particulière vint l'y décider. En 1207, Pierre de Castelnau, ayant voulu obliger le comte de Toulouse à restituer aux églises ce qu'il leur avait pris, Raymond VI refusa et fut excommunié. Irrité, il manifesta imprudemment, comme Henri II vis-à-vis de Thomas Beckett, le désir d'être vengé. Un de ses chevaliers courut aussitôt après le légat, l'atteignit à Saint-Gilles, près d'Arles, et le tua d'un coup de poignard, janvier 1208. Ce meurtre fut le signal de la croisade. Innocent III excommunia à son tour Raymond VI, délia ses sujets du serment de fidélité, mit ses domaines en interdit et les exposa aux premiers occupants. Il supplia en même temps Philippe Auguste et les autres princes chrétiens de marcher contre les hérétiques qu'il déclarait pire que les Sarazins. C'était donc bien une croisade qui commençait. Elle devait durer vingt ans, mais ne devait pas conserver longtemps son caractère primitif. On y peut en somme distinguer trois phases. Au début, l'intérêt religieux domine. C'est aux hérétiques seulement qu'on fait la guerre. Un intérêt politique se greffe ensuite sur l'intérêt religieux et commence à compromettre les résultats obtenus. Après le concile de Latran 1215, cet intérêt politique devient prépondérant et la croisade se transforme en une guerre dynastique qui profita en fin de compte à la France mais resta inutile à l'Église. Parcourons rapidement ces trois phases de la lutte. L'appel d'Innocent III avait été entendu. Un grand nombre de chevaliers du nord de la France, le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, d'Auxerre, de Saint-Paul, du Forêt, de Genève, Simon, comte de Montfort, des seigneurs allemands et fait digne de remarque, un certain nombre de seigneurs du Midi étaient accourus. Plusieurs évêques et abbés les accompagnaient. La direction supérieure de la croisade avait été confiée par le pape à son légat, l'abbé de Citeau. Philippe Auguste, invité par Innocent III à prendre la direction des croisés, avait refusé. Jusqu'à la fin de sa vie, malgré des sollicitations répétées et venues de divers côtés, il persista dans sa politique d'abstention. Il laissa d'ailleurs toute liberté pour prêcher la croisade dont le commandement suprême fut donné à Simon, comte de Montfort, l'un des plus habiles capitaines de son temps. Raymond VI, effrayé, s'adressa successivement au légat du pape qui demanda des gages, à Philippe Auguste, son cousin Germain qui refusa d'intervenir, et enfin à Innocent III. Ce dernier agréa sa justification mais exigea les gages demandés par son légat. Raymond dut s'exécuter. Il subit comme pénitence une flagellation, nue, devant l'église de Saint-Gilles, en présence de vingt archevêques et évêques. Il remit les clés de ses châteaux, s'engagea à réparer les torts qu'il avait fait aux églises et promit de châtier les hérétiques. Moyennant ses conditions, il fut absout et prit lui-même la croix. 18 juin 1209 Mais son vassal Raymond Roger Vicomte de Béziers et de Carcassonne ne se montra pas aussi docile. Il répondit par les menaces aux menaces et se prépara à la résistance. C'est contre lui que Simon de Montfort dirigea ses efforts. En quelques mois, il lui enleva Béziers où eut lieu un massacre épouvantable, Carcassonne et un grand nombre de châteaux. La ruine de Raymond Roger étant ainsi consommée, les légats offrirent ses dépouilles aux ducs de Bourgogne et aux comtes de Nevers qui les refusèrent, puis à Simon de Montfort qui fut moins scrupuleux et les accepta. Les légats avaient commis là une grande faute, car désormais l'intérêt religieux n'apparaissait plus comme le seul mobile de la croisade. Simon de Montfort semblait, aux yeux des populations du Midi, combattre dans son intérêt personnel. Il n'était plus seulement le champion de la foi, il avait par surcroît une conquête à maintenir. De là, un double revirement. D'une part, les chevaliers français, leur temps de service achevé, abandonnent le comte de Montfort. D'autre part, les seigneurs du Midi se soulèvent contre lui. En 1210, des 200 châteaux dont il avait reçu l'hommage, Simon de Montfort n'en conservait plus que huit. La conquête de ces vicomtés était à refaire. Raymond VI, profitant de cette situation, ne tint aucun de ses engagements. Les légats l'excommunièrent de nouveau et jetèrent l'interdit sur le comté de Toulouse. Comme la première fois, Raymond recourut à Philippe Auguste qui le repoussa et au pape qui le renvoya pour se justifier devant un concile assemblé à Saint-Gilles. Le comte de Toulouse s'y présenta et, sans parvenir à se disculper, obtint un délai. En 1211, il comparut de nouveau devant le concile d'Arles qui se montra trop exigeant et le détermina ainsi à reprendre les armes. Il en résulta une nouvelle croisade qui, pendant deux ans, couvrit le pays de sang et dont les faits saillants furent la prise de l'avor par les croisés et leur échec devant Toulouse. En 1213, le roi d'Aragon, Pèdre II, qui venait de s'illustrer par sa lutte contre les musulmans d'Espagne, intervint et proposa sa médiation. Innocent III, se rendant compte que l'intérêt politique commençait à absorber l'intérêt religieux, aurait voulu en finir avec la période des violences. Il accueillit les ouvertures de Don Pèdre, suspendit la prédication de la croisade, modéra le zèle de ses légats et convoqua un concile à Lavore pour essayer encore une fois les moyens pacifiques. Mais Innocent III ne parvint à faire partager ses dispositions conciliantes ni par le clergé de France ni par les croisés. Raymond VI était considéré par eux comme l'unique soutien de l'hérésie et méprisé comme un traître. Aussi, le concile de Lavore maintint contre lui l'excommunication 1213. Don Pèdre, blessé de l'insuccès de son intervention, amena une armée au secours du comte de Toulouse et assiégea Muret. Mais, le 12 septembre 1213, eut lieu près de la ville une grande bataille où Don Pèdre fut tué et que l'habile tactique de Simon de Montfort transforma en une victoire décisive pour les croisés. Cette victoire entraîna la soumission de toute la contrée. Raymond VI, vaincu, abandonna Toulouse, accepta toutes les conditions qu'on voulut lui imposer et fut réconcilié à ce prix par le légat Pierre de Bénévent. Les comtes de foi et de comminges et la plupart de ses vassaux se mirent de même corps et bien à la discrétion des légats. La suzeraineté du Languedoc fut alors attribuée à Simon de Montfort par le concile provincial de Montpellier 1215, tandis que peu après, le quatrième concile œcuménique de Latran, l'un des plus considérables qui se soit jamais réuni, condamnait à nouveau l'hérésie albigeoise, obligeait les habitants du Languedoc à prêter un serment d'orthodoxie, chargeait les évêques d'instituer des commissions d'enquête pour poursuivre les récalcitrants, ordonnait aux princes séculiers de purger leurs terres des hérétiques et réglait définitivement le sort des domaines du comte de Toulouse. Simon de Montfort conservait le comté de Toulouse presque en entier, le duché de Narbonne et les vicomtés de Carcassonne et de Béziers. Les comtes de Foix, de Cominge et de Béarnes étaient rétablis dans leurs biens. Le comtat vénessin était attribué à l'église romaine. Enfin, le reste des domaines de Raymond VI, c'est-à-dire le marquisat de Provence et une partie du comté de Toulouse étaient laissés à son fils Raymond VII en faveur duquel il avait déclaré abdiquer. La guerre religieuse était ainsi terminée. La guerre dynastique allait commencer entre la maison de Saint-Gilles qui n'acceptait pas sa dépossession et la maison de Montfort qui voulait garder ses conquêtes. Cette guerre allumée dès 1216, entretenue habilement par Raymond VII qui sut ne jamais donner prise à l'accusation d'hérésie, se poursuivit pendant 13 ans avec des alternatives de succès et de revers qui seront racontées ailleurs. Il suffira de dire ici qu'après la mort de Simon de Montfort 1218, son fils Amaury ayant cédé ses droits au roi de France 1224, la régente Blanche de Castille amena le comte de Toulouse à signer en 1229 l'important traité de mots qui assurait au roi la possession immédiate du pays situé entre le Rhône et Narbonne. et la possession du comté de Toulouse à la mort de Raymond VII. Ce dernier s'engagea en outre à renvoyer ses routiers, à indemniser les chevaliers français qui perdaient leur fief, rendus pour la plupart à leurs anciens seigneurs et à prêter l'appui du bras séculier contre les hérétiques. Moyennant ses diverses conditions, Raymond VII, qui avait été excommunié, fut réconcilié à Notre-Dame de Paris et la guerre fut terminée pour le plus grand profit de la royauté française. Quant à l'Église, elle pouvait toujours craindre le retour de l'hérésie qu'elle avait voulu détruire. La guerre ayant été plus funeste qu'utile à la cause de l'orthodoxie, il eut fallu recourir à d'autres moyens. C'est alors qu'elle organisa définitivement l'Inquisition. L'Inquisition L'origine de l'Inquisition ou du moins de la procédure inquisitoriale d'office doit être recherchée dans ce décret de 1184 qui ordonnait aux évêques d'envoyer des commissaires dans les localités où elles soupçonneraient la présence d'hérétiques pour y faire une enquête. Ces commissaires furent les premiers inquisiteurs épiscopaux. Les légats apostoliques envoyés dans le Languedoc par Innocent III peuvent être regardés à leur tour comme les premiers inquisiteurs pontificaux. Mais l'institution ne fut pas organisée de suite. Le quatrième concile de Latran en édictant comme pénalité contre les hérétiques la privation des droits civils, l'interdiction des charges publiques, la confiscation des biens et dans certains cas la prison perpétuelle confiait encore le jugement de leur cause aux évêques ou à leur déléguer 1215. Ce n'est qu'en 1229 après le traité de Meaux que le concile de Toulouse détermina d'une façon plus précise le fonctionnement de l'inquisition épiscopale. Les évêques devaient choisir dans chaque paroisse un prêtre et deux laïcs honorables qui s'engageraient sous serment à rechercher et à dénoncer les hérétiques. Mais pour éviter la condamnation d'un innocent, aucune peine ne devait être prononcée avant que l'évêque ou son délégué eût pris connaissance de l'affaire. En 1233, Grégoire IX confia la recherche des hérétiques aux dominicains pour l'exercer au nom du pape et d'une façon permanente. L'inquisition reçut alors l'unité qui lui manquait, devint distincte de la justice ecclésiastique ordinaire et eut ses centres particuliers. Le plus important était établi à Carcassonne, d'autres à Toulouse et à Albi. Les inquisiteurs devaient du reste se déplacer en cas de besoin, ce n'était pas toujours sans danger. Le massacre de quelques-uns d'entre eux à Avignon en 1244 est là pour le prouver. Les fonctions des inquisiteurs consistaient surtout à interroger les prévenus et à recueillir les dépositions des témoins en un mot à faire l'enquête. C'est le sens propre du terme inquisitio. Pour rendre le jugement, il devait consulter une sorte de jury composé d'ecclésiastiques et de légistes et prendre l'avis de l'évêque. Mais sous ce dernier rapport, les décrétales n'étaient pas toujours obéis. Si certains évêques secondaient activement les inquisiteurs, certains autres étaient en conflit perpétuel avec eux et le pape fut obligé plus d'une fois d'intervenir. La procédure inquisitoriale différait de la procédure canonique ordinaire sur divers points. Ainsi, on admettait des témoins qui auraient pu être reprochés d'après le droit commun. On ne communiquait pas toujours leur nom à l'accusé pour éviter, dit Guillaume depuis Laurence, les vengeances des familles. Le ministère des avocats était prohibé. Enfin, Innocent IV permit aux inquisiteurs d'employer la torture pour arracher des aveux tout en leur recommandant d'user d'indulgence dans l'application des peines envers les hérétiques qui montreraient quelques repentirs. Les peines qui pouvaient être prononcées consistaient principalement outre l'abjuration publique acte de foi auto-da-fé et les déchéances portées par les conciles et les ordonnances royales dans des pénitences canoniques, des amendes et l'emmurement, c'est-à-dire l'emprisonnement temporaire ou perpétuel. Mais les clercs convaincus d'hérésie et les laïcs relapsent étaient ordinairement livrés aux juges séculiers qui leur infligeaient le supplice du feu et confisquaient leurs biens. Ces confiscations qui portaient le nom d'un cours in cursus étaient faites au profit des princes séculiers par les soins des baillis ou sénéchaux. Alphonse de Poitiers devenu en 1249 comte de Toulouse avait même institué un surintendant général des incours chargé de les centraliser et de les administrer. Il s'appelait Jacques Dubois et montra un grand zèle dans l'accomplissement de sa mission. Les princes séculiers étaient donc intéressés à brûler le plus possible d'hérétiques pour augmenter le produit des confiscations. Et le Dominicain Renaud de Chartres, inquisiteur à Toulouse, révèle dans une lettre adressée en 1255 à Alphonse de Poitiers le crime horrible de certains de ses officiers livrant au bûcher des hérétiques condamnés seulement à la prison perpétuelle. L'inquisition ne fut pas établie seulement dans le midi de la France. Elle le fut aussi dès le XIIIe siècle en Italie et en Allemagne où le rigide confesseur de Saint-Élisabeth de Hongrie, Conrad de Marbourg, tué en 1233, la dirigea quelque temps. Fin de la section 24 Section 25 De Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Christiane Johann Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2 L'Europe féodale Les croisades 1095-1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau Chapitre 5 Quatrième partie Affermissement du pouvoir pontifical Par Émile Chénon Le conclave et les cardinaux La querelle des investitures, la réforme du clergé, la lutte contre les hérésies avaient fourni au pape l'occasion d'intervenir plus fréquemment que par le passé dans les affaires de la chrétienté. Par là même, le pouvoir pontifical devait se préciser et s'affermir. L'intervalle de temps qui sépare Grégoire VII de Boniface VIII est en effet l'époque où ce double fait se produit. Au milieu du XIe siècle, les papes commencèrent à réglementer la procédure des élections pontificales pour éviter les troubles qui les accompagnaient trop souvent, assurer leur indépendance et s'affranchir autant que possible de l'ingérence de l'aristocratie romaine et de la tutelle des empereurs d'Allemagne. Nicolas II, élu par l'influence de Hildebrand, avait dû lutter contre un antipape que lui avait opposé la famille de Tusculum 1058 et la lutte avait été sanglante. Dès qu'elle fut terminée, il rendit au concile de Rome en 1059 un décret célèbre qui réservait l'élection du pape aux cardinaux, c'est-à-dire à la portion du clergé romain qui formait le conseil habituel du souverain pontife. On a vu ci-dessus la composition du collège des cardinaux ou sacré collège. Le décret de 1059 conférait aux cardinaux évêques un certain droit de proposition des candidats élus ensuite par l'ensemble du sacré collège. L'élection faite devait encore être soumise à l'approbation du reste du clergé et du peuple romain puis notifiée à l'empereur appelé à reconnaître l'élu. Mais ce droit de reconnaissance était purement honorifique et ne ressemblait en rien au droit de confirmation que l'empereur prétendait exercer auparavant. Les électeurs pontificaux devaient en principe se réunir à Rome si toutefois la liberté des élections y était assurée et choisir comme pape l'un des membres du clergé romain si toutefois il s'en trouvait un qui parut digne d'être élu. Le décret de 1059 prévoyait en outre le cas malheureusement fréquent où soit la guerre soit quelques autres circonstances mettrait l'obstacle à l'intronisation du souverain pontife. Celui-ci devait alors entrer de plein droit par le seul fait de l'élection dans l'exercice du pouvoir apostolique. Ce décret suscita en Allemagne une vive irritation. Mais Nicolas II fit alliance avec le chef des Normands de l'Italie méridionale Robert Guiscard et obtint de lui la promesse de défendre la nouvelle constitution électorale de la papauté. Il la renouvela alors à deux reprises au synode de Latran de 1060 et 1061. Son successeur Alexandre II fut élu conformément au nouveau système 1061. En 1073 il de Brun qui par son influence gouvernait l'église depuis 25 ans fut acclamé par le clergé et le peuple. Mais pour obéir au décret de Nicolas II les cardinaux donnèrent leur assentiment. Il est certain aussi que Hildebrand demanda à l'empereur Henri IV son approbation. Mais ce fut pour la dernière fois qu'une élection pontificale fut ainsi soumise à l'empereur d'Allemagne. L'importance des cardinaux désormais investis du droit exclusif d'élire le pape se trouva naturellement fort augmentée. Elle devint d'autant plus grande que la papauté elle-même devenait prépondérante dans le monde. Aussi, les cardinaux qui auparavant occupaient dans la hiérarchie ecclésiastique, le rang que leur a signé leurs ordres respectifs, prirent le pas au XIIIe siècle sur les évêques, les archevêques et même les patriarches. En 1245, Innocent 4 leur donna comme un signe distinctif le fameux chapeau rouge. Le décret de Nicolas II souleva d'abord quelques difficultés d'application, notamment à la mort de Grégoire VII et de son successeur Pascal II. Mais ensuite, pendant plus d'un siècle et demi, les élections pontificales furent faites conformément à ses dispositions. Malheureusement, Nicolas II n'avait pas prévu que les cardinaux pouvaient se partager et faire une double élection. Dans le cas où la minorité refuserait de céder, il pouvait en résulter un schisme. Ce fut précisément ce qui arriva en 1130 par la double élection d'Innocent II qui fut reconnue par la France, l'Angleterre et l'Allemagne et de l'antipape Anaclay II qui sut gagner Rome, la Sicile et l'Écosse. Le schisme dura huit ans. En 1159, à Alexandre III, régulièrement élu, la minorité du Sacré-Collège opposa de même l'antipape Victor IV. Frédéric Barberousse, alors en lutte avec le Saint-Siège, s'empressa de soutenir Victor IV tandis que le pape légitime recevait successivement l'adhésion des autres nations. La paix ne fut rétablie qu'en 1177. Le troisième concile communique de Latran, réuni peu après, 1179, résolut de compléter le décret de Nicolas II pour prévenir les schismes. Il rendit dans ce but le canon en l'iquette des Huitanda qui décidait que celui-là seul serait reconnu pape qui réunirait les deux tiers des voix. Tout autre qui s'en arrogerait le titre serait excommunié. Ce canon du troisième concile de Latran donna naissance à un nouvel inconvénient qui se révéla au XIIIe siècle. Pour arriver à rallier les deux tiers des membres du sacré collège, il fallait souvent du temps. Les élections pontificales qui avaient été rapides pendant le XIIe siècle devinrent plus lentes. en partir de 1241, les interrègnes de plusieurs mois ne sont pas rares. Innocent IV ne fut élu qu'au bout d'un an et demi, Urbain IV au bout de quatre mois, Grégoire X au bout de trois ans. Pour remédier à de pareils retards, évidemment préjudiciables aux intérêts de la chrétienté, le deuxième concile œcuménique de Lyon 1274 organisa ce qu'on appelle le conclave, c'est-à-dire ordonna d'enfermer avec une clé cum clavé les cardinaux électeurs. Si dans le délai de trois jours il ne s'était pas mis d'accord, il devait, les cinq jours suivants, se contenter d'un seul plat chaque repas. Uno solo ferculo sind contenti. On ne put apprécier de suite l'efficacité de cette mesure car Jean XXI et Nicolas IV la supprimèrent. À la mort de ce dernier, 1292, les cardinaux restèrent divisés pendant 27 mois par une profonde mésintelligence qu'entretenaient les factions rivales des deux grandes maisons romaines, les Colonna et les Orsini. Ils finirent par appeler au trône pontifical un ermite incapable, Célestin V, qui donna sa démission six mois plus tard, après avoir eu toutefois le soin de rétablir le décret du concile de Lyon qui régla ainsi définitivement le système électoral de la papauté. Rapport du pape avec l'Église décadence des métropolitains Quant au pouvoir pontifical sous l'action des théologiens et des canonistes, il est désormais délimité avec une grande précision. Dans ses rapports avec l'Église, la primauté du pape arrive au XIIIe siècle à son complet épanouissement. Dans ses rapports avec les princes séculiers, son influence atteint son apogée. De toute façon, au XIIIe siècle, le pouvoir pontifical occupe dans la chrétienté, en fait comme endroit, la première place. Ce qui caractérise tout d'abord les relations du pape avec l'Église en général, c'est qu'il en centralise entre ses mains tout le gouvernement, soit au point de vue spirituel, soit au point de vue temporel. Voici les principaux points à l'égard desquels cette centralisation apparaît le plus clairement. Dès le XIIe siècle, le pape s'était réservé l'absolution de certains péchés, mais le plus souvent à titre individuel. Au XIIIe siècle, la réserve pénitentiaire des fautes les plus graves, sacrilèges, incestes, sodomies, meurtres d'un clair, falsification des bulles pontificales, etc., devient de droit. Alexandre III, en 1153, enlève aux évêques les procès de canonisation des saints. Et le IVe concile œcuménique de Latran, 1215, ajoute que le pape seul peut déclarer l'authenticité de leurs reliques. Au souverain pontife appartient le droit de donner les dispenses de toute espèce, y compris les exemptions de la juridiction épiscopale accordées aux chapitres, aux monastères ou aux ordres religieux. C'est aussi le pape seul qui convoque désormais les conciles œcuméniques dont il confirme les actes en vertu de la primauté qui lui appartient comme successeur de Saint-Pierre. De cette primauté se dégage déjà la notion de l'infaillibilité pontificale en matière de foi et de meurtre. Cette doctrine, fondée sur différents passages du Nouveau Testament, est nettement enseignée par saint Thomas d'Aquin et implicitement reconnue par le concile de Lyon de 1274, canon mailloresse. Sans être encore élevée à la hauteur d'une croyance des fidèles, elle devient une croyance propée fidème, dont il est téméraire de s'écarter. Les appels au pape, en matière spirituelle et temporelle à la fois, se multiplient de telle sorte que, dès le XIIe siècle, il de Berde-Tour, Saint-Bernard, d'autres encore, reprochent à la cour de Rome sa facilité à admettre une voie de recours excellente dans son principe mais qui demande à être réglementée. Outre la juridiction d'appel, attribut naturel du souverain pontificat, les papes du Moyen-Âge cherchent encore à exercer sur les diocèses étrangers une juridiction immédiate en s'attribuant le droit de conférer directement certains bénéfices. C'est à Adrien IV 1154-1159 qu'on peut faire remonter cette pratique que ses successeurs développèrent. Elle donna d'abord de bons résultats en tirant de l'obscurité des hommes qui pouvaient rendre des services. Mais elle ne tarda pas à dégénérer. En 1245, au concile de Lyon et dans les années suivantes, les évêques d'Angleterre, notamment l'évêque de Lincoln, Robert Grostet, se plaignirent qu'un trop grand nombre d'Italiens fussent pourvus par le pape de bénéfices anglais. Et Innocent IV finit par promettre de renoncer aux nominations par provision. Son successeur, Alexandre IV, déclara en 1255 qu'aucun chapitre ne serait grevé de plus de quatre mandats apostoliques. On appelait ainsi les ordres que donnait le pape à l'effet de pourvoir d'un bénéfice les candidats qu'il désignait. Clément IV, 1265-1268, réserva un peu plus tard au Saint-Siège la nomination à tous les bénéfices vacants en cour de Rome, c'est-à-dire ceux dont les titulaires venaient à mourir au lieu de résidence de la cour romaine. Il posa en même temps en principe que le pape devait avoir la pleine disposition plenaria dispositio de toutes les charges ecclésiastiques. Tout cela manifeste bien la centralisation nouvellement établie dans le gouvernement de l'Église. Mais cette centralisation apparaît encore mieux dans les rapports directs du pape avec les évêques et spécialement avec les métropolitains. Les voyages ad limina que les évêques doivent faire après leur sacre deviennent au XIIe siècle une règle inflexible. Aucun évêque ne peut donner sa démission sans l'assentiment du pape qui par suite peut seul autoriser les mutations de siège. En sens inverse, les archevêques ne peuvent entrer en fonction sans avoir été confirmés par le pape et avoir reçu de lui le palium, un signe de leur dignité. Grégoire IX leur demande en outre à tous le serment de fidélité. Enfin, le pape s'étant trouvé amené, on a vu comment, à s'occuper plus fréquemment des élections épiscopales, la décadence des métropolitains commença. Ils perdirent peu à peu le privilège exclusif qu'ils avaient possédé jusque-là d'apprécier si les conditions canoniques d'éligibilité étaient remplies, de contrôler les élections et de trancher les compétitions qui pouvaient se produire, enfin de confirmer et de consacrer leurs suffrageants. Toutes ces attributions passèrent en fait au souverain pontife. Mais cela se fit lentement, sans bruit, sans mesure législative générale, par le simple jeu des événements. L'appréciation des conditions canoniques d'éligibilité se trouva retirée aux métropolitains par suite des mesures prises contre la simonie, faits criminels dont le pape était juge et par suite des décrets relatifs aux interstices et aux irrégularités dont le pape seul pouvait donner dispense. L'intervention du pape dans le contrôle des élections jusque-là discrète et rare devient normale au XIIe siècle. Plusieurs causes pouvaient la motiver. Le pape devait d'abord faire respecter la décision du concile de Latran de 1139 qui défendait de laisser un diocèse vacant plus de trois mois. Décision à laquelle les troubles populaires ou l'exercice du droit de régal par un prince séculier apportait plus d'un obstacle. En cas de violation, le pape enjoignait de procéder aux élections et quelquefois nommait directement. De même, quand les élections étaient troublées et que plusieurs compétiteurs se prétendaient élus, on recourait parfois aux métropolitains pour trancher le conflit. Le plus souvent on recourait à Rome. Le métropolitain perdait ainsi le jugement des compétitions électorales. L'intervention pontificale était encore demandée, soit par les électeurs, soit par l'élu, pour la confirmation de l'élection. Dès lors, le pape, qui ne confirmait auparavant que les archevêques, confirme aussi leurs suffrageants. À la fin du XIIe siècle, bien peu d'évêques s'abstenaient de demander la confirmation pontificale. La plupart s'intitulaient « évêques par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique et romain ». Quant au sacre, il appartenait toujours en principe aux métropolitains, mais quand ce dernier était frappé d'une censure canonique ou quand il refusait de consacrer l'élu, le pape intervenait encore, et l'idée s'accréditait de plus en plus que les pouvoirs des archevêques n'étaient en somme qu'une simple délégation du pouvoir pontifical que le pape pouvait toujours leur retirer. La réforme du clergé a donc eu pour l'archi-épiscopat un contre-coup fatal. Quelques historiens ont accusé Grégoire VII et ses successeurs d'avoir voulu attribuer au Saint-Siège la suzeraineté sur les évêchés. Mais cette théorie n'est confirmée par aucun document contemporain. Elle est de plus contraire au texte et à l'esprit du droit canonique. Le pape ne s'est pas montré non plus, comme on l'a dit encore, l'ennemi systématique des métropolitains. En 1135, Innocent II écrivait à l'archevêque de Compostelle que le siège apostolique ne cherchait nullement à enlever leurs prérogatives aux autres églises mais qu'il ne devait pas perdre les siennes. En droit, cela était exact. Le pape n'a rien supprimé dans les pouvoirs des métropolitains. Il s'est simplement ajouté à eux. Il a pris place à côté d'eux. Seulement, le souverain pontificat puisait dans son origine une force d'expansion et une autorité qui ne pouvait appartenir à l'archi-épiscopat. L'un était de droit divin, l'autre de droit ecclésiastique. L'un reposait sur l'évangile, l'autre sur de simples canons. C'est là qu'il faut chercher le secret de leurs destinées différentes. Le pape n'agissait pas toujours par lui-même dans le gouvernement de l'Église. Il se faisait aider par des légats et par les primats. Les légats apostoliques étaient des clercs désignés par le pape pour le représenter, soit d'une façon permanente dans une circonscription déterminée, soit pour quelques affaires particulières. Ils agissaient au nom du souverain pontif dans les limites de la compétence qui leur avait été conférée. Mais ils en sortaient parfois pour agir de leur autorité privée. Au XIIIe siècle, ils se permirent des exactions. Aussi, l'institution, généralement bien accueillie et respectée au siècle précédent, suscita des plaintes qui rejaillirent sur le Saint-Siège. Alexandre IV s'en émut. Dans une lettre aux archevêques de France, il qualifie d'audace sacrilège la conduite de quelques-uns de ces légats. À côté des légats qui furent un instrument puissant de centralisation, Grégoire VII avait cherché à rétablir les primats sous l'influence peut-être du pseudo-Isidore, dont on connaît les théories particulières sur ce point. En 1079, il donna à l'archevêque de Lyon la primatie sur les provinces de Sens, Tours et Rouen. En 1089, Urbain II reconnut à l'archevêque de Reims le titre de primat de la seconde Belgique. En 1126, 1208, 1238, divers actes pontificaux consacrèrent la prétention de l'archevêque de Bourges qui s'intitulait Patriarches et Primats d'Aquitaine et par là même revendiquaient la primatie sur les archevêques d'Oche, de Bordeaux et de Narbonne. Dans toute l'étendue de leur circonscription, les primats devaient exercer leur fonction de vicaires apostoliques. Mais les évêques qui s'étaient inclinés devant les légats refusèrent de s'incliner devant les primats. Vivement attaqués, la dignité primatiale que se disputait souvent en plusieurs compétiteurs devient bientôt purement honorifique. Rapport du pape avec les princes chrétiens La suprématie pontificale Dans les rapports du pape avec les princes chrétiens, il y a lieu de faire une distinction ordinairement négligée par les historiens et cependant capitale. Les princes, en effet, ont deux qualités. Ils sont à la fois chrétiens et chefs d'État. Comme chrétiens, les princes se trouvaient naturellement soumis aux mêmes obligations que les autres fidèles et s'ils commettaient les crimes, devaient encourir les mêmes châtiments. En partant de ce principe, il est évident que les rois adultères, spoliateurs de l'Église ou meurtriers des clercs, devaient être frappés de l'excommunication comme le dernier de leurs sujets. Le droit canonique n'admet pas, pour les mêmes fautes, des peines graduées selon le rang du coupable. Sur ce point, d'ailleurs, on ne peut reprocher au pape d'avoir failli à leurs devoirs. Philippe Ier, Philippe Auguste, sans compter les grands seigneurs, furent excommuniés pour crimes d'adultère. Plusieurs empereurs d'Allemagne pendant la querelle des investitures comme spoliateurs de l'Église. Boleslav de Pologne comme meurtrier de Saint-Stanislas. 1079. Henri II d'Angleterre et Raymond VI compte de Toulouse comme instigateur des meurtres de Thomas Beckett et de Pierre de Castelnau. Dans ces divers cas, c'était une question pénitentiaire et non une question politique que le pape avait à trancher. Comme le disait Innocent III, non iudicabat de feudo, sed de kernebat de peccato. Mais parfois, le pape allait plus loin. Quand l'excommunication ne suffisait pas, il jetait l'interdit sur le royaume des coupables. Alexandre III le jeta ainsi sur l'Écosse en 1180, Innocent III sur la France en 1200, sur l'Angleterre et les domaines du comte de Toulouse en 1208. Les cérémonies du culte étaient alors suspendues jusqu'à nouvel ordre dans les églises dont les portes restaient fermées, les images voilées, les cloches silencieuses. Il n'était pas rare de voir les populations exaspérées se soulever contre le prince récalcitrant pour le forcer à se faire absoudre. Le pape pouvait aussi délier les sujets d'un souverain du serment de fidélité comme le fit Grégoire VII à l'égard de Henri IV 1076, Innocent III à l'égard de Raymond VI 1208. Il pouvait même aller jusqu'à prononcer la déposition comme le firent les mêmes papes à l'égard de Henri IV 1080 et de Jean Santerre 1212. Innocent IV à l'égard de l'empereur Frédéric II 1245. Mais dans ces différentes hypothèses, quel que fut le motif de la mesure prise, on doit reconnaître qu'elle atteignait dans le prince non seulement le chrétien mais le chef d'État. La question se compliquait alors et touchait au rapport même des deux puissances spirituelles et temporelles. Sur ce dernier point, depuis Grégoire VII, les souverains pontifs professaient une théorie très nette. La papauté, qui a pouvoir dans le ciel et sur les âmes, doit dominer la royauté qui n'a de puissance que sur la terre et sur les corps. Les rois empruntent leur pouvoir au chef de l'Église comme la lune emprunte sa lumière au soleil et ne possèdent leur royaume que comme un fief qu'ils tiennent de Dieu. Les deux glaives par lesquelles le monde est gouverné sont tous deux au service de l'Église. L'un est tenu par l'Église elle-même, l'autre par les rois, aussi longtemps que le souverain pontife le commande ou le tolère. Toutefois, si le pape peut retirer au prince le glaive temporel qu'il détienne, il ne peut pas détruire ce glaive qui est d'institution divine. Il souhaite au contraire qu'entre le sacerdoce et l'empire, comme entre l'âme et le corps, il y ait une union intime qui assurerait, avec la prospérité de l'Empire, la liberté de l'Église, avec la tranquillité des corps, le salut des âmes, avec les droits du clergé, ceux de l'État. Tel est le résumé de plusieurs lettres aux bulles émanées des papes Grégoire VII, Innocent III, Boniface VIII, c'est-à-dire des trois papes qui ont revendiqué avec le plus d'énergie la suprématie pontificale. Assurément, il serait excessif de prétendre que ces papes voulaient transformer la chrétienté en une monarchie absolue universelle dont ils auraient été les chefs. Mais on peut soutenir, avec une certaine apparence de raison, qu'ils voulaient rattacher tous les royaumes chrétiens au Saint-Siège par une sorte de lien féodal qui aurait maintenu leur subordination sans détruire leur indépendance. Il y avait là une théorie trop conforme aux idées de l'époque pour ne pas recevoir au moins en partie, en dépit des théories contraires proposées par les légistes des rois, la consécration des faits. Ainsi, c'est le pape qui couronne l'empereur et l'empereur doit remplir auprès du pape le rôle d'écuyer. Le pape a les deux glaives, dit le miroir de Souab. Il garde pour lui le glaive spirituel et donne à l'empereur le glaive temporel. Quand il monte sur sa blanche acnée, il faut que l'empereur lui tienne l'étrier. L'excommunication pour cause politique, l'interdit, la déposition, la liberté rendue au peuple s'explique par la même idée. Il en est de même de l'intervention du pape dans les affaires intérieures des États, soit comme arbitre entre un roi et ses sujets, soit comme médiateur entre deux princes ennemis, soit comme juge entre deux compétiteurs au trône. En Espagne, Alexandre III érige le royaume de Portugal et le donne au duc Alphonse. En Pologne, en Hongrie, en Norvège, Innocent III est appelé à prononcer entre deux prétendants. En Angleterre, il s'interpose entre Jean Santerre et les barons anglais, 1215. En Languedoc, pendant la croisade albigeoise, ces légats transfèrent aux vainqueurs les seigneuries des vaincus. Mais ce qu'il y a de plus caractéristique dans cet ordre d'idées, c'est assurément le fait, plusieurs fois répété, de princes qui, plus ou moins spontanément, viennent offrir au pape leur domaine ou leur couronne pour les recevoir ensuite de lui à titre de fief. Le premier exemple paraît avoir été donné par la comtesse Mathilde de Toscane qui fit hommage de tous ses allœux au pape Grégoire VII. En 1088, le comte Pierre de Substantion reçoit de même d'Urbain II à titre de fief le comté de Maglone qu'il avait précédemment offert à Grégoire VII. En 1204, Pédré II d'Aragon transforme tout son royaume en fief apostolique. Johannitsa, prince des Bulgares, Sancho Ier, roi de Portugal, se reconnaissent aussi les vassaux du Saint-Siège. En 1213, Jean Santerre s'engage à payer au pape un tribut de mille livres et lui fait hommage de sa couronne. Le rêve de Grégoire VII allait-il donc se réaliser et tous les trônes du monde allait-il s'appuyer sur le siège apostolique afin de faire régner sur la terre l'unité, la justice et la paix ? D'autre part, convaincus qu'une souveraineté temporelle était une précieuse garantie d'indépendance pour l'Église, les papes du Moyen-Âge s'efforçèrent de conserver un tact ou même d'agrandir le patrimoine de Saint-Pierre que l'appui de Charlemagne leur avait permis de constituer. En 1115, sous le pontificat de Pascal II, la comtesse Mathilde mourut léguant ses allœux au Saint-Siège. En 1198, dès son avènement, Innocent III s'efforça de réunir tous les territoires distraits des États de l'Église. Il réussit à recouvrer la marche d'Ancone et à annexer le duché de Spolette. Au siècle suivant, Nicolas III, après de longues négociations, recouvra de même la Romagne. En 1278. En même temps, l'action pontificale s'étendait dans le nord de l'Europe par la conversion de nouveaux peuples. Au XIIe siècle, les Pomeraniens et les Livoniens, au XIIIe, les Prussiens et les Finnois, et un peu plus tard, les Laponses et les Lituaniens entrent tour à tour dans la chrétienté. L'empereur de Constantinople lui-même consente à reconnaître l'autorité du Saint-Siège. Et le deuxième concile communique de Lyon, 1274, plus heureux que ceux de 1215 et 1245, se glorifia d'avoir scellé le retour de l'Église grecque à l'unité. Le schisme devait, il est vrai, recommencer huit ans plus tard. Mais pendant ces quelques années où on avait pu le croire éteint pour toujours, le pape se trouva à exercer sur l'Europe de l'Est et du Nord cette même suprématie qu'il exerçait déjà sur l'Europe de l'Ouest et du Centre. C'est le moment précis où cette suprématie destinée à décliner bientôt atteint sous tous les rapports son maximum de développement. Le pape, souverain du domaine de Saint-Pierre, suzerain des rois, chef spirituel de la chrétienté entière, occupe dans le monde civilisé une situation à laquelle nul autre ne peut être comparé. Et lorsque la tiare en tête, dans cette pompe solennelle qui désormais l'entoure, il promulgue ses lois au nom de Jésus-Christ ou lance à l'univers la bénédiction « Urbi et Orbi », il n'apparaît pas seulement comme le gardien du droit public, comme un rempart contre le césarisme, mais bien réellement comme le représentant de Dieu sur la terre, comme le vicaire du Christ. Fin de la section 25 Section 26 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Christiane Johan Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2e L'Europe féodale Les croisades 1095-1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 6 Les croisades Première partie L'Orient au XIe siècle par Charles Seigneault-Bos Les États musulmans d'Orient À la fin du XIe siècle, l'Orient, depuis déjà près de 500 ans, est partagé entre l'Empire chrétien de Constantinople et les empires musulmans fondés par les Arabes. Les musulmans eux-mêmes sont divisés. Non seulement il y a en Orient deux califes ennemis, le calife orthodoxe de Bagdad, le calife schismatique du Caire. Mais ces califes ne sont plus souverains que de noms. Les véritables maîtres sont leurs généreux et leurs guerriers. Les plus puissants sont les Turcs, venus du Turquestan et entrés au service des califes de Bagdad. Un de leurs chefs, Seljuk, établi à Bokhara, les avait réunis en un peuple appelé de son nom les Turcs Seljukid. Un des successeurs de Seljuk, Togrulbeg, se rendit célèbre par sa dévotion. Il faisait les cinq prières par jour ordonnées par le Coran, jeûnait deux fois par semaine et fondait des mosquées dans toutes ces villes. Le calife de Bagdad, qui n'avait alors que des généraux persans chiites, appela à son secours ce musulman fidèle, ordonna de prononcer son nom dans les prières à la suite du sien et lui donna les titres de roi de l'Est et de l'Ouest, commandeur des croyants. Le sultan turc fut désormais le véritable souverain dans le califat de Bagdad et travailla à agrandir l'Empire par ses conquêtes. Un de ces sultans, Alp Arslan, attaqua l'Empire byzantin et conquis l'Arménie. En 1072, à la mort d'Alp Arslan, le brave lion, ses héritiers n'ayant pu s'entendre, leur empire se démembra en plusieurs royaumes, chacun avec un sultan turc. L'un d'eux, Soliman, sultan d'Iconium, enleva aux chrétiens de Constantinople tout ce qui leur restait en Asie mineure et vint s'établir dans la riche ville de Nicée. Alors l'Asie mineure forma le sultanat de Roum, c'est-à-dire pays des Romains. L'Empire byzantin ayant conservé le nom d'Empire romain. Les chrétiens y restèrent, mais comme sujet soumis à l'accapitation. Leurs églises leur furent enlevées. D'autres chefs turcs conquirent la Syrie qu'occupaient depuis un siècle les califes d'Égypte et où les Grecs se maintinrent dans Antioche jusqu'en 1085. Il y eut alors des princes seljukides à Antioche, Damas, Alep, Tripoli. Toutes ces principautés étaient des états purement militaires. La population des cultivateurs, des artisans, des marchands, en grande partie formés de chrétiens de différentes sectes, n'avaient d'autre part au gouvernement que de payer les taxes. Elles passaient d'un souverain à l'autre sans être consultées, d'ordinaire sans résistance, assez indifférente au changement de maître. Suivant l'usage des pays musulmans, chaque communauté religieuse formait un groupe à demi-autonome administré par ses chefs religieux. Les révolutions n'intéressaient guère que les familles des princes et leur entourage de serviteurs, de favoris et de guerriers. Le prince était avant tout un chef de guerre. Souvent, il ne portait d'autres titres que celui d'émir, commandant. Il résidait dans une ville fortifiée, entourée d'un rempart épais, flanqué de tours, d'ordinaire, dominé par une citadelle et s'appuyait sur une bande de guerriers cantonnés dans sa résidence ou dans les environs. Comme en Occident, les guerriers formaient une classe privilégiée, vivant des redevances payées par les cultivateurs et les marchands, traités avec beaucoup d'égard par les princes. Ils recevaient pour leur service soit une solde, soit un domaine. Mais ces donations ne devinrent pas héréditaires comme les fiefs en Occident, en sorte que les guerriers musulmans restèrent toujours dans la dépendance du chef qui les entretenait. Comme en Occident, les guerriers combattaient surtout à cheval. Ils avaient aussi leurs écuyers, leurs exercices, leurs passes d'armes et leurs points d'honneur. Mais, tandis que les chevaliers d'Occident formaient une grosse cavalerie, lourdement équipée et sur de lourds chevaux, les orientaux montaient des coursiers rapides et combattaient avec des armes légères le sabre à lames minces et bien affilées, tranchantes comme un rasoir, la lance en bois de roseau, l'arc de bois. Ils n'avaient d'armes défensives qu'un léger bouclier de bois et une casaque rembourrées. Le contraste physique entre les lourds chevaliers chrétiens et les cavaliers alertes de l'Orient est bien marqué dans l'anecdote suivante racontée par l'émir de Chahisar, Oussama. L'émir était allé présenter quelques réclamations à Foulk, roi de Jérusalem. Le roi lui dit « On m'a rapporté que tu es un noble chevalier. Or, je ne savais pas du tout que tu fusses un chevalier. » « Seigneur, » répondit Oussama, « Je suis un chevalier à la manière de ma race et de ma famille. Ce qu'on admire surtout chez un chevalier, c'est d'être mince et long. » Ces guerriers se recrutaient parmi les aventuriers de toute race. Les musulmans n'ayant pas de préjugés de naissance, il suffisait pour être admis dans leur rang d'être musulmans. Les princes avaient ainsi à leur service des arabes, des kurdes, des berbères, des renégats chrétiens ou byzantins, des esclaves circassiens achetés aux montagnards du Caucase, mais la force principale de leurs armées depuis le XIe siècle était dans les bandes de cavaliers turcs. Ces principautés musulmanes se formaient et se déformaient sans cesse au hasard des guerres, des intrigues entre princes, des successions, des partages et des extinctions de familles. Il y avait surtout dans les montagnes de Syrie des princes dont le territoire ne dépassait pas la banlieue d'une forteresse. Mais au-dessus de ces principautés éphémères et de ces états en miniature se maintenaient des princes qui dépassaient tous les autres en puissance. C'était en Syrie l'émir d'Alep et l'émir de Damas. C'était en Égypte les chefs militaires qui gouvernaient au nom du calife fatimite du Caire. C'était surtout le prince turc, héritier des Seljukides, établi dans la région de l'Euphrate d'où il dominait la Bésopotamie et l'Iran et pouvait se porter soit à l'ouest vers l'Asie mineure soit au sud sur la Syrie. Depuis la fin du XIe siècle, ce prince portait le titre turc d'Atabek, régent ou tuteur et résidait d'ordinaire à Mossoul. Officiellement, ces princes dépendaient de l'un ou l'autre des califes de Bagdad ou du Caire. Ils faisaient prononcer son nom dans la prière publique, ce qui, dans les pays musulmans, est le signe de la souveraineté. À la fin du XIe siècle, la domination nominale du calife de Bagdad s'étendait sur toute l'Asie antérieure et sur la Syrie. Celle du calife d'Égypte était réduite à l'Égypte, à la Palestine, à l'Afrique du Nord. En fait, les princes sujets des califes étaient en guerre continuelle les uns contre les autres et chacun travaillait à se rendre indépendant. Mais dans un danger commun, les sultans turcs du pays de l'Euphrate formaient le centre naturel d'une confédération de tous les princes et de tous les guerriers musulmans d'Asie mineure et de Syrie. Les états chrétiens d'Orient On a traité ci-dessus de l'Empire byzantin. On traitera plus loin des autres états chrétiens de l'Europe et du Sud-Est. En Asie, il n'y avait plus d'autres états chrétiens que celui d'Arménie, dans les rochers à bruts du Taurus, à l'angle de l'Asie mineure et de la Syrie. Les chrétiens de ce pays étaient venus de la Grande-Arménie du Caucase. Celle-ci avait été attaquée durant le XIe siècle à la fois par les Sedjoukides et par les Byzantins et démembrée entre les deux dominations. En 1078, le dernier roi de la dynastie des Pagratides, si puissante et si glorieuse au IXe et Xe siècle, s'étant réfugié sur le territoire byzantin de Cappadoce et fut assassiné par des Grecs. Les émigrants de la Grande-Arménie vinrent retrouver leurs frères de la Petite-Arménie qui avaient eu longtemps ces princes particuliers. Dans les montagnes impénétrables du Taurus, les Arméniens commencèrent à réorganiser leur nation. Rouben ou Roupène, un guerrier qui prétendait se rattacher au Pagratide, se fit reconnaître leur prince. Il fonda ainsi la dynastie des Roupéniens. Ces princes eurent d'abord pour capitale 6, dans la Haute-Vallée du même nom. Elle resta leur refuge suprême contre l'invasion lorsqu'ils eurent conquis Tars et s'y furent établis. Suivant l'usage arménien, au-dessous du Takavor, prince suprême ou roi, il y eut dans chaque canton une famille de chefs de guerre établie dans un château-fort avec une troupe de guerriers et qui gouvernaient la population héréditairement. Le clergé avait conservé sa liturgie en arménien, sa doctrine monophysite, ses prêtres, ses évêques et son chef suprême, le Catholicos, indépendant de Constantinople comme de Rome, établi dans une forteresse de la montagne. Cette Arménie nouvelle sut maintenir son indépendance à la fois contre les Turcs et les Grecs, conquérir même sur ceux-ci une partie de la Cappadoce et de la Cilicie. Elle joua un rôle important dans l'histoire des croisades et fut presque toujours l'allié des Latins. Le Saint-Sépulcre Le Saint-Sépulcre, c'est-à-dire le tombeau du Christ élevé à Jérusalem par les empereurs chrétiens, avait été respecté par les conquérants arabes. Depuis 500 ans que les musulmans étaient maîtres de Jérusalem, les chrétiens n'avaient jamais cessé d'y venir en pèlerinage. Au XIe siècle, quand la piété devint plus ardente, les pèlerinages devinrent plus fréquents. C'était l'usage de l'Église lorsqu'un chrétien avait à expier un meurtre ou quelques autres crimes de lui imposer en pénitence un pèlerinage à un sanctuaire lointain, à Rome, à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Jérusalem. C'était une façon de se racheter d'une peine plus dure. De tous les sanctuaires, le plus vénéré était le tombeau du Christ. Son contact était le moyen le plus efficace pour effacer les péchés. Les pénitents, réunis par petits troupes, s'embarquaient dans quelques ports d'Italie, débarquaient en Syrie, s'en allaient en caravane à Jérusalem et venaient pieds nus se prosterner sur le tombeau du Christ. Souvent, ils se baignaient dans le Jourdain et rapportaient des palmes de Géricault. Ils en venaient de tous les pays d'Europe, même de Norvège. En 1064, l'archevêque de Mayence en avait amené une troupe de 7000. On avait rédigé à leur usage de petits livres où étaient indiqués les sanctuaires et les reliques de la Terre Sainte. Ces pèlerins trouvaient le Saint-Sépulcre au pouvoir des musulmans. Et bien qu'on les laissa d'ordinaire y faire en paix leur dévotion, il leur semblait que ce serait une œuvre agréable au Christ, leur Seigneur, de délivrer son tombeau des infidèles. En un temps où les reliques passaient pour avoir une vertu miraculeuse, c'était une entreprise bien naturelle de la part des guerriers chrétiens de vouloir conquérir la plus sainte et la plus efficace des reliques. Ainsi, la cause des croisades doit être cherchée beaucoup moins en Orient dans l'état du monde musulman qu'en Occident dans la disposition des esprits du monde chrétien à la fin du XIe siècle. Cependant, nous avons vu l'appel adressé en 1094 au pape Urbain II par l'empereur grec Alexis Komnen. Fin de la section 26. Section 27 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Christiane Johanne Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 2e L'Europe féodale Les croisades 1095-1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 6 Deuxième partie La première croisade par Charles Seigneau-Bos Le concile de Clermont La chrétienté venait de se transformer pendant le XIe siècle. L'Église s'était relevée. Le pape, affranchi de l'Empereur, était reconnu pour chef de tous les chrétiens. Les couvents, réformés à l'exemple de Cluny, les ascètes qui recommençaient la vie des saints du désert, avaient fait renaître en Europe la dévotion et le respect pour l'Église. Les hommes de guerre chrétiens, les chevaliers, s'étaient organisés. Ils avaient adopté une façon de combattre uniforme et commençaient à pouvoir opérer ensemble. Jusque-là, ils s'étaient surtout battus entre eux. Le pape leur donna l'idée de se réunir contre les ennemis de la chrétienté. Ce fut l'union des chevaliers et du pape qui produisit la croisade. Déjà en 1074, Grégoire VII parlait de s'en aller à la tête des chevaliers chrétiens, combattre les ennemis de Dieu jusqu'au sépulcre du Sauveur. Mais il avait encore à se défendre contre l'empereur allemand et ne put rien entreprendre. Urbain II, français de famille noble, se trouva plus respecté qu'aucun pape avant lui. Les nobles de France surtout lui étaient dévoués. Ils pouvaient enfin exécuter le plan de Grégoire VII. En 1095, en automne, Urbain vint chez nous tenir un concile pour réorganiser l'Église de France et condamner le roi Philippe qui refusait de reprendre sa femme. Le concile fut tenu à Clermont. Il y vint 14 archevêques, 250 évêques, plus de 400 abbés et des milliers de chevaliers du midi, sans compter le menu peuple. Tout ce monde n'aurait pu loger dans la ville. On avait dressé des tentes dans la plaine. Quand le concile ouvert le 18 novembre eut terminé son travail, le pape convoqua la foule dans la plaine et là, le 26 novembre, il parla du Saint-Sépulcre. Il exhorta les chevaliers à prendre les armes pour servir le Christ contre les infidèles, les fils d'Agar et rappela le mot de l'Évangile que chacun renonce à soi-même et se charge de sa croix. Les assistants, saisis d'enthousiasme, s'écrient « Dieu le veut, Dieu le veut ! » Ce fut le cri de guerre de la croisade. L'évêque du Puy, à des mars de Monteil, va s'agenouiller devant le pape et le prie de le consacrer pour l'expédition en Terre Sainte. Des milliers de chevaliers demandent à être consacrés aussi. En souvenir de la parole du Christ, ils prennent une croix d'étoffe rouge d'ordinaire et la fixent sur leur épaule. Ce sera désormais le signe de tous les pèlerins qui vont en Terre Sainte. Ils portent la croix sur le devant à l'aller, sur le dos, au retour. On les appelle les croisés. Le pape promulgue aussitôt un règlement. Quiconque prend la croix fait un vœu. Il s'engage à combattre les infidèles et à ne revenir dans son pays qu'après avoir été au Saint-Sépulcre. En échange, l'Église lui remet toutes les pénitences qu'il a encourues pour ses péchés. Quiconque dit le décret par seule dévotion, non pour acquérir des honneurs ou de l'argent, sera parti pour Jérusalem délivrer l'Église de Dieu, son voyage lui sera compté pour toute pénitence. Le croisé devient ainsi un pèlerin, un personnage ecclésiastique. Pendant son pèlerinage, il ne peut être poursuivi par ses créanciers. quiconque touche à ses biens est excommunié. Le départ de la croisade Les chevaliers français et le pape avaient décidé la croisade dans un moment d'enthousiasme, sans qu'on y eût songé à l'avance. Il fut convenu que les chevaliers partiraient le 15 août suivant et se retrouveraient tous à Constantinople. Les moines et les prêtres commencèrent alors à parcourir la France et l'Allemagne pour y prêcher la croisade. De ses prédicateurs, le plus célèbre fut un ermite des environs d'Amiens, Pierre, qui avait fait le pèlerinage de Terre Sainte. Petit homme maigre, aux yeux brillants, vêtu d'une robe à capuchon nouée par une corde, il prêchait surtout aux paysans. Ainsi fut réuni dans le nord de la France une foule de misérables, à peine armés et sans provision, qui se mirent en marche avec femmes et enfants sous la conduite de Pierre l'ermite et d'un chevalier pauvre, Gauthier, sans avoir. Ils traversèrent l'Allemagne et descendirent le long du Danube pour aller à Constantinople. D'autres bandes, formées en Allemagne sur les bords du Rhin, prirent la même route. L'une d'elles était précédée d'une chèvre et d'une oie, les animaux sacrés de la vieille mythologie germanique qui devaient servir de guide à l'expédition. Au départ, dans les villes du Rhin, ils avaient massacré les Juifs comme ennemis du Christ et avaient pillé leur maison. L'archevêque de Cologne ayant mis ses Juifs à l'abri au premier étage de sa maison, les pillards avaient enfoncé les portes à coups de hache et égorgé les malheureux. Une partie de ces bandes périrent en combattant les Hongrois et les Bulgares qui, effrayés de leurs allures, s'étaient opposés à leur passage. ceux qui atteignirent Constantinople commencèrent à la piller. Ils arrachaient le plomb au toit des églises et le vendaient aux Grecs. Ils ne voulurent pas attendre les chevaliers et forcèrent Pierre l'ermite à les mener tout de suite contre les Turcs. Ils vinrent camper en deux bandes près de Nicée. Les uns, cernés dans leur camp où ils mouraient de soif, se rendirent ou furent massacrés. Les autres voulurent attaquer les Turcs et furent mis en déroute. Quelques-uns à peine se sauvèrent avec Pierre. On disait que les ossements des chrétiens formaient des montagnes dans la plaine de Nicée. On raconta quelques années plus tard que Pierre l'ermite avait été le véritable auteur de la croisade et l'avait prêché devant le pape. Pendant le pèlerinage à Jérusalem, il s'était endormi dans l'église du Saint-Sépulcre et avait vu en songe le Sauveur qui lui avait dit « Pierre, mon cher fils, lève-toi, va vers mon patriarche et il te donnera la lettre de ta mission. Tu raconteras dans ton pays la misère des lieux saints et tu éveilleras le cœur des croyants afin qu'il délivre Jérusalem des païens. » Pierre s'était fait donner par le patriarche de Jérusalem une lettre qu'il avait portée au pape et avait été chargé de prêcher la croisade. Cette légende plaisait aux chrétiens exaltés qui ne trouvaient pas le clergé séculier à ses fervents. Ils aimaient à penser que la croisade était l'œuvre d'un ermite plutôt que d'un pape. L'expédition décidée à Clermont ne fut prête qu'au bout d'un an. Elle comprenait, dit-on, cent mille chevaliers et six cent mille fantassins. Mais on n'avait aucun moyen d'évaluer le chiffre des croisés. Dans une lettre, le pape parle de trois cent mille hommes. Les chevaliers étaient armés de la lance et du aubert accompagnés de valaises et de chariots pour transporter les provisions. Ils se divisaient en quatre expéditions qui prirent chacune un chemin différent jusqu'à Constantinople. Premièrement, les Provençaux et les Italiens, conduits par le légat du pape et Raymond IV, comte de Toulouse, traversèrent l'Italie, la Dalmatie et les montagnes de l'Épire. Deuxièmement, les Allemands et des Français du Nord descendirent le Danube, dirigés par Baudoin de Hainaut, Renaud et Pierre de Toul, Hugues de Saint-Paul, Godefroy de Bouillon, Duc de Basse-Lorraine et son frère Baudoin. Troisièmement, la troisième bande, formée dans l'Italie du Sud avec des croisés italiens et des chevaliers du royaume normand de Sicile, suivait un prince normand, Bohémon de Tarente et son neveu, Tancrede. Elle s'embarqua sur l'Adriatique et traversa l'Épire et la Trace. Quatrièmement, les Français du Nord sous la conduite de Hugues, comte de Vermandois, frère du roi de France, de Robert, duc de Normandie, des comtes de Chartres et de Flandres, traversèrent l'Italie jusqu'à Brindisi et suivirent le même chemin que Raymond. Ces bandes n'étaient pas de véritables armées. Chaque croisé faisait le voyage pour son comte sans avoir d'ordre à recevoir de personne. Ils s'étaient naturellement groupés autour des seigneurs les plus connus mais sans s'engager à leur obéir. Et ils passaient à leur gré de l'un à l'autre. Le légat du pape, Adémar, n'était pas un général et n'avait qu'une autorité morale. Plus tard, quand Godefroy de Bouillon eût été choisi pour gouverner Jérusalem, on s'imagina que dès le commencement il avait commandé les croisés et il se forma sur lui une légende. On le représenta comme un chevalier accompli, à la fois humble et héroïque. D'un coup d'épée, il abattait la tête d'un bœuf ou fendait un turc jusqu'à la ceinture. Il avait porté l'étendard de l'Empire, tué de sa main l'usurpateur Rodolphe et planté le premier, le drapeau de l'empereur sur les murs de Rome. En réalité, il avait passé sa vie en petits combats obscurs, mais il semble s'être distingué des autres chevaliers par sa piété et son désintéressement. Les croisés à Constantinople Les croisés arrivèrent par bandes à Constantinople, 1096. Ces chevaliers de l'Occident, qui ne connaissaient guère que des bourgades et des maisons de bois à un étage, furent éblouis à la vue de cette grande ville, au palais de marbre, aux coupoles dorées, aux grandes rues remplies par la foule. Toute cette richesse leur faisait envie et les Grecs schismatiques ne leur inspiraient guère de respect. La fille de l'empereur Anne Comnen raconte avec indignation comment ces Occidentaux se comportaient dans la ville. Dans une cérémonie, un d'eux vint s'asseoir sur le trône de l'empereur qui ne dit rien, connaissant depuis longtemps l'outrecuidance des latins. Le comte Baudouin le fit lever en lui remontrant qu'il fallait se conformer aux usages du pays. Le croisé, tout en colère, disait en montrant l'empereur « Voyez donc ce rustre qui reste assis tout seul tandis que tant de capitaines sont debout. » Alexis Comnen demanda au principaux seigneurs de lui prêter serment, c'est-à-dire de se reconnaître ses sujets. Godefroy, arrivé le premier, avait été établi dans le faubourg de Perrin. Il refusa, ne voulant traiter que d'égal à égal. L'empereur le fit attaquer par ses soldats et le força à prêter serment puis à passer en Asie. Les autres se laissèrent persuader, prêtèrent le serment d'hommage et s'engagèrent à rendre à l'empereur les villes d'Asie mineure qu'il prendrait aux infidèles. Dès cette première rencontre, il fut évident que les croisés et les byzantins se haïssaient mutuellement. Les byzantins trouvaient les occidentaux grossiers et insolents et se plaignaient d'être pillés. Les croisés accusaient les byzantins de vouloir les empoisonner ou les trahir et les appelaient lâches et menteurs. Ils se reprochaient les uns aux autres leur religion. Jamais un accord sincère ne put s'établir entre les chrétiens grecs et les catholiques. L'empereur entendait se servir des occidentaux pour détruire les turcs et reconquérir l'Asie. Les seigneurs occidentaux songeaient à devenir princes souverains en Orient et ne voulaient pas obéir à l'empereur. Les croisés en Asie mineure L'empereur pressé de se débarrasser des croisés leur fit traverser le Bosphore. Ils vinrent avec une troupe de soldats byzantins assiéger Nicée et détruisirent l'armée turque du sultan de Nicée venu pour dégager sa capitale. Juin 1097 Mais quand Nicée fut prêt de se rendre les byzantins traitèrent secrètement avec les assiégés se firent introduire dans la ville et refermèrent les portes devant les croisés. L'armée s'enfonça alors en Asie mineure. Les cavaliers turcs la harcelèrent d'abord mais quand ils essayaient de l'attaquer en face dans la plaine de Dorillet ils furent mis en déroute par les chevaliers chrétiens. Les croisés eurent ensuite à traverser un plateau désert et brûlant sans vivres et sans eau. À une seule halte 500 chrétiens moururent de soif. La plupart des chevaux périrent. On chargea les bagages sur des béliers et des chiens. Les chevaliers furent réduits à monter un bœuf ou un âne. Cependant cette foule avançait soutenue par la ferveur religieuse. Nous ne nous comprenions pas les uns les autres dit un chevalier français mais nous étions comme des frères unis par l'affection comme il convient à des pèlerins. Arrivés enfin dans les montagnes de Cilicie les croisés y trouvèrent des amis les Arméniens qui leur fournirent des secours. Prise d'Edès Les chevaliers croisés tenaient avant tout à arriver au Saint-Sépulcre pour accomplir leurs vœux. Les seigneurs au contraire voulaient profiter de leurs forces pour se tailler des seigneuries en Orient. Le neveu de Bohémont Tancrede chercha à s'établir dans Tars sur la côte de Cilicie. Le frère de Godefroy de Bouillon Baudouin se prit de querelles avec lui le chassa de Tars puis se détachant de l'armée s'enfonça au sud-est dans le pays de l'Euphrate conduit par des Arméniens et arriva à Edès où régnait un prince de cette nation Tauros qu'il adopta pour successeur. Baudouin voulait régner tout de suite il força Tauros à abdiquer et devint comte d'Edès 1098 Prise d'Antioche Antioche que les croisés y trouvèrent sur leur chemin était une riche ville de commerce à une journée de la mer dans la vallée de Loronte et sur la pente d'une montagne escarpée. Elle avait 360 églises son enceinte flanquée de 450 tours était si épaisse qu'un char à 4 chevaux pouvait circuler au-dessus. Elle était défendue par l'émir d'Antioche un Turc avec une armée d'élite. Les croisés campèrent dans la plaine les pluies arrivèrent les vivres s'épuisèrent la famine et la maladie ravagèrent le camp. Pour prendre une ville si forte il fallait des machines de siège. Les chevaliers étaient incapables de les construire mais à la nouvelle des victoires des croisés des marins chrétiens d'Italie pèlerins, aventuriers et pirates étaient venus jeter l'encre sur la côte de la Syrie. Bohémon alla les prier de se joindre aux croisés et les décida à venir construire une tour de siège. Les arméniens de Cilicie fournirent des vivres. Cependant, le siège durait depuis plus d'un an et l'émir d'Antioche avait obtenu l'alliance du sultan Seljukide Barjahrok qui envoyait à son secours l'émir de Mossoul Kerboga avec une armée de 200 000 hommes formés des contingents de tous les princes musulmans. Si les croisés la laissaient arriver, ils étaient perdus. Un renégat arménien qui commandait une des tours de l'enceinte d'Antioche avait à se venger de l'émir. Il fit offrir à Bohémon qu'il prenait pour le chef des croisés de lui livrer sa tour. Bohémon proposa aux autres seigneurs de les faire entrer dans la ville à condition qu'elle lui appartiendrait. Les seigneurs refusèrent d'abord allégant le serment prêté à l'empereur. L'approche de l'armée turque les décida enfin à céder. Ils promirent à Bohémon de lui donner Antioche. Dans la nuit du 2 juin 1098, Bohémon mène sa troupe par les montagnes au pied de la tour commandée par l'arménien. À l'aube, il y applique les échelles et monte à l'assaut. Les croisés attaquent du côté de la plaine, envahissent les rues, massacrent les habitants musulmans et pillent les maisons. Trois jours après, l'armée de Kerboga venait cerner Antioche. Les croisés avaient gaspillé ce qui y restait de vivre. La famine fut telle qu'ils mangèrent de l'herbe, de l'écorce d'arbre, des courrois. Beaucoup descendaient la nuit par des cordes le long des remparts et cherchaient à s'enfuir par la montagne. Étienne, comte de Blois, rentra en France malgré son vœu. Dans cette foule d'affamés et de désespérés, l'exaltation du jeûne et de la prière amena des visions. Un prêtre provençal, Pierre Barthélémy, vint dire au comte de Toulouse que saint André lui était apparu et lui avait montré dans l'église saint Pierre l'endroit où était enfouie la sainte lance, celle qui avait servi à percer le flanc du Christ sur la croix. Cette relique devait donner la victoire aux chrétiens. Le comte fit creuser le sol de l'église tout un jour par douze ouvriers. Le soir, Barthélémy trouva une lance près des marches de l'autel. Les provençaux ne doutèrent pas que ce ne fût la sainte lance. Les normands prétendirent que Barthélémy l'avait cachée. Barthélémy offrit de prouver son dire par le jugement de Dieu et traversa un bûcher allumé en portant la lance. Il sortit du milieu des flammes mais mourut bientôt après. Ses partisans déclarèrent qu'il s'était brûlé parce qu'il avait douté un instant et la sainte lance resta une relique vénérée. Dans ce danger, les seigneurs se décidèrent à nommer un général en chef pour quinze jours seulement. Ce fut Bohémon. Pour la première fois, quelqu'un avait le droit de donner des ordres. Plusieurs bandes refusaient de sortir pour combattre. Bohémon fit mettre le feu à leur quartier. Il envoya offrir à Kerboga de se retirer paisiblement. L'émir répondit que les chrétiens avaient le choix entre la conversion et la mort. Les croisés sortirent de la ville en masse, passèrent le pont de Loronte et se mirent en bataille. Kerboga les laissa faire. Son armée était composée des troupes de plusieurs princes musulmans qui se disputaient entre eux et lui obéissaient mal. Dès le premier choc, elle se débanda. Les chrétiens pillèrent le camp abandonné. Juin 1098. Cette guerre était sauvage. Le chaplain du comte de Toulouse dit dans sa relation « Quant aux femmes qu'ils trouvèrent dans le camp, les croisés ne leur firent pas d'autre mal que de leur plonger leurs épées dans le ventre. » Une bande de maraudeurs s'était jointe à l'armée. Ils avaient à leur tête un vagabond surnommé le roi des mendiants, roi Tafour. Leur véritable chef était Pierre l'Ermite, échappé à la destruction de son armée de paysans. Il devint le héros des chansons populaires, une sorte de prophète chargé par le Christ lui-même de mener la croisade. La chanson d'Antioche raconte comment il avait dit à ces hommes qui se plaignaient d'avoir faim « Ne voyez-vous pas les Turcs morts ? C'est un excellent manger. » Et comment les hommes de Tafour avaient rôti et mangé les cadavres des infidèles ? L'auteur ajoute cette remarque « Mieux aime viande de Turc que pan en poivrade. » querelle entre les croisés. Les croisés restèrent plusieurs mois dans Antioche à se reposer. Une épidémie en emporta beaucoup. Dans le nombre à démarre le légat du pape 1er août, il avait maintenu la paix entre les seigneurs. Après sa mort, les querelles devinrent des guerres. L'hostilité éclata surtout entre les Normands et les Provençaux. Le Normand Bohémont voulait garder Antioche pour lui. Le Provençal Raymond voulait qu'on la donnât à l'empereur grec qui venait de reconquérir l'Asie mineure. Il refusa de partir en laissant Bohémont dans Antioche. Les chevaliers, impatients de venir à Jérusalem, menaçèrent de détruire la ville pour laquelle on se disputait. Raymond partit enfin vers la fin de novembre 1098 et voulut se dédommager en assiégeant Mahara, ville forte de l'intérieur de la Syrie. Mais Bohémont vint l'y rejoindre et quand la ville fut prise, Normands et Provençaux l'occupèrent à la fois. La querelle dura des semaines. Les Provençaux exaspérés incendièrent la ville pendant que Bohémont chassait d'Antioche les chevaliers Provençaux que Raymond y avait laissés. Raymond se détourna alors vers la côte et commença à conquérir le pays de Tripoli. Les croisés y restèrent de février à mai 1099. Enfin, comme Raymond refusait de s'en aller attendant l'arrivée de l'empereur Alexis, ils mirent le feu à leur tente et partirent en désordre du côté de Jérusalem. Prise de Jérusalem Le calife fatimite du Caire, profitant des embarras des Sedjoukides, venait de leur reprendre Jérusalem 1098. Il offrit au croisé d'y venir en pèlerinage mais par petites troupes et sans armes. Les croisés avaient essayé d'abord de s'allier aux Fatimites contre les Sedjoukides mais ils ne voulaient pas laisser le Saint-Sépulcre aux musulmans. Ils s'avancèrent le long de la côte évitant les villes puis tournèrent sur Jérusalem. Ils n'étaient plus guère que 25 000 guerriers. À l'approche de la ville sainte ils se débandèrent et arrivés en désordre sur les hauteurs d'où ils apercevaient les murs ils se prosternèrent les bras étendus suivant l'usage du temps en remerciant Dieu de les avoir conduits jusque-là. Mais la ville était entourée de fortes murailles. Les croisés ne purent les escalader et leur fallut faire un siège en règle. Dans la région désolée qui entoure Jérusalem ils ne trouvaient ni vivres ni bois pour construire des machines. Le torrent de Cédron était à sec les citernes comblées. Rien que des flaques d'eau fétides sous un ciel brûlant. Des galères génoises qui venaient de débarquer à Jaffa leur fournirent des vivres et des instruments. Ils abattirent des arbres à plusieurs lieux de la ville et construisirent deux tours de bois et des échelles. Avant de donner l'assaut ils firent nus pieds et en armes une procession tout autour de la ville. C'était pour obéir au légat Adhema qui était apparu en songe à un prêtre provençal. L'assaut dura un jour et demi. Enfin quelques poutres jetées du haut d'une des tours de bois servirent de pont pour arriver au rempart. Par là passèrent d'abord deux chevaliers flamands puis Godefroy de Bouillon et son frère. Un moment après les normands entraient d'un autre côté par une brèche. Les croisés massacrèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Dans la mosquée d'Oma où s'étaient réfugiés les musulmans, le sang montait jusqu'aux genoux d'un cavalier à cheval. Ils s'interrompirent pour aller pieds nus prier sur le Saint-Sépulcre. Puis ils recommencèrent à massacrer et à piller. 15 juillet 1099. Qu'allait-on faire de Jérusalem ? Les ecclésiastiques auraient voulu que le patriarche y fût souverain. Les chevaliers exigèrent qu'on donne à la ville à l'un des leurs. On choisit enfin Gaudefroy de Bouillon qui prit le titre d'avoué, défenseur du Saint-Sépulcre. Aussitôt, une armée de 20 000 hommes envoyés d'Égypte arriva du côté d'Ascalon. Cette précipitation sauva les chrétiens. Les croisés n'avaient pas encore eu le temps de quitter la ville. Gaudefroy les mena contre les musulmans qu'il mit en déroute 12 août. Mais il ne prit pas Ascalon de peur que Raymond ne la gardât. On raconta plus tard que Gaudefroy avait été élu par acclamation roi de Jérusalem et qu'il avait refusé, ne voulant pas porter une couronne d'or là où le roi des rois avait porté une couronne d'épines. Cette parole a été dite par le comte de Toulouse ou par Baudouin. Fin de la section 27 Section 28 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org L'Europe féodale, les croisades 1095-1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre VI Troisième partie Les Principautés Franques d'Orient par Charles Seigneault-Bos Le Royaume de Jérusalem La croisade avait duré 3 ans. Elle avait abouti à établir des seigneurs chrétiens en Asie sur 4 points Baudouin à Hédès Bohémont à Antioche Raymond dans le pays de Tripoli Godefroy à Jérusalem. Ce n'étaient pas encore des États. Les chrétiens n'occupaient encore que quelques places fortes. Mais chacune de ces places fut un centre de conquête. Le Royaume de Jérusalem fut d'abord le plus pauvre de tous les États. Les croisés, ayant accompli leurs vœux, étaient repartis pour leur pays. Godefroy resta avec 200 chevaliers seulement. En juin 1100, des navires vénitiens ayant débarqué à Jaffa, il alla implorer leur secours. Les vénitiens consentirent à l'aider pendant deux mois, à condition de garder pour eux le tiers des villes comprendraient. Godefroy mourut en 1110. Baudouin, son frère, quitta Hédès et vint prendre possession de Jérusalem. Il amenait 200 chevaliers et juste assez de fantassins pour occuper les quatre villes qui composaient alors tout le royaume, Jérusalem, Ramla, Caïphas et Jaffa. Jaffa était le seul port qui mit le royaume en communication avec l'Europe. Un pèlerin qui fit le voyage en 1102 dit que la route de Jaffa à Jérusalem était encore infestée de cavaliers sarrasins semés de cadavres qu'on a pu ensevelir et bordés de villages en ruines. Nous étions perdus, dit le chaplain de Baudouin, si les musulmans nous avaient attaqué. C'est Dieu qui les en a empêchés. Le royaume était si pauvre qu'on supprima une partie des anciens évêchés. Il y eut ainsi, sous les princes chrétiens, moins d'évêchés qu'autant des princes musulmans. Le véritable fondateur du royaume fut Baudouin, 1100-1118. Il repoussa définitivement les attaques des armées égyptiennes et parvint à conquérir une à une toutes les villes de la côte Arsouf, Césarée, Saint-Jean-d'Acre ou Ptolémaïs, Sidon, Beyrouth, avec l'aide des marchands de Venise et de Gênes. Tyre ne fut prise qu'en 1124, Ascalon qu'en 1153. Alors seulement le royaume de Jérusalem fut complet. Il s'étendait sur la côte depuis Ascalon jusqu'à Beyrouth. C'était toute l'ancienne Phénicie et un morceau de la Palestine. Fondation des principautés de Syrie En Syrie, il n'était d'abord resté que les Normands de Bohémon, maîtres d'Antioche. Bohémon, pour agrandir son domaine, vint assiéger Alep. Mais il se laissa détourner sur l'Asie mineure où l'appelait un prince arménien, fut surpris par une troupe de cavaliers turquements, vaincu et pris. 1100. En ce moment, une nouvelle croisade arrivait en Orient. Elle s'était formée à la nouvelle des victoires sur les infidèles et se composait de chrétiens de tout pays. 50 000 Italiens du Nord avec l'archevêque de Milan, le duc d'Aquitaine avec 50 000 hommes, les comtes de Bourgogne, de Blois, de Nevers, les évêques de Lens, Soissons, Paris, le duc de Bavière, l'archevêque de Salzbourg, la Margrave d'Autriche. Beaucoup de femmes suivaient l'expédition. Les Lombards arrivèrent les premiers à Constantinople, mars 1101. L'empereur voulut les envoyer en Asie. Ils refusèrent et attaquèrent un couvent fortifié dans les faubourgs. Au printemps, les Français et les Allemands les rejoignirent après avoir descendu le Danube et bataillé en Bulgarie contre les guerriers Pécheneg au service de l'empereur. Les croisés se divisèrent en trois armées. La première qu'on évalua à 260 000 hommes, formés surtout de Lombards et de Français, partit en juin avec Raymond de Toulouse et un corps de soldats byzantins pour aller à travers l'Asie mineure délivrer Bohémont et marcher sur Bagdad. Elle arriva devant Ansir, prit la ville, la remit aux byzantins, puis suivit le cours de l'Alice dans un pays où les musulmans avaient fait le vide. Les croisés, affamés, épuisés et désorganisés n'étaient plus en état de résister à l'armée musulmane quand elle les attaqua sur les bords de l'Alice. À la fin du second jour de combat, ils se débandèrent et s'enfuirent en désordre du côté de la mer Noire. Les chevaliers arrivèrent à Sinop où ils s'embarquèrent pour Constantinople. Les fantassins, les prêtres et les femmes furent massacrés ou pris. La seconde armée, sous le comte de Nevers, partit quelques semaines plus tard pour rejoindre les Lombards, ne les trouva plus à Ansir et tourna au sud pour aller en Syrie. Mais, harcelée par l'ennemi et tourmentée par la soif, elle fut dispersée et détruite au pied du taurus. La troisième armée, aquitains et allemands, forte de cent mille hommes, dit-on, s'embarqua pour l'Asie mineure, pleine de défiance contre l'Empereur qu'on accusait de vouloir trahir les Latins en les livrant aux Turcs. Des milliers de croisés refusèrent de passer en Asie mineure. Les uns s'embarquèrent pour la Syrie, d'autres revinrent chez eux. Les autres suivirent la route de la première croisade par Nicée et Iconium. À la fin d'août, épuisés de soif et de fatigue, ils se heurtaient, près d'Héraclé, à une armée musulmane, s'enfuirent sans résistance et furent presque tous massacrés. Guillaume d'Aquitaine et Velfe de Bavière échappèrent. L'archevêque de Salzbourg périt. La margrave Ida et beaucoup de nobles dames disparurent. D'après une légende, Ida, prisonnière d'un émir turc, serait devenue maire du fameux Imad-ed-Din-Zenki. Ainsi avorta la grande croisade de 1101. Trois grandes armées étaient anéanties. Les débris se réfugièrent à Antioche, dont le nombre était Raymond de Toulouse. Tancrede le fit arrêter, mais ne le relâcha qu'après lui avoir fait jurer de n'occuper aucune ville entre Antioche et Saint-Jean-d'Acre. Raymond partit et, avec l'aide d'une petite flotte de génois, s'empara de Tortosa. Alors commença une nouvelle principauté qui s'étendit au sud, celle des Provençaux. Raymond vint ensuite s'établir devant Tripoli et bâtit une forteresse en face de la ville. Les Normands étaient privés de leur chef, Bohémont, prisonnier des Turcs. Tancrede ne se souciait pas de délivrer son oncle. Il préférait gouverner à sa place. Ce fut un prince arménien qui paya la rançon de Bohémont 1103. Aussitôt délivré, Bohémont s'entendit avec les Arméniens et avec Baudouin d'Edès et son vassal Jocelyn de Courtenay, hardi chevalier établi en 1101 dans les châteaux à l'ouest de l'Euphrate, pour une grande expédition contre la ville de Haran qui domine la route entre la Mésopotamie et la Syrie. Il s'agissait d'isoler les musulmans de Syrie. Les princes musulmans avec 10 000 hommes arrivèrent au secours de Haran. Les chrétiens les attaquèrent et les mirent en déroute. Mais dans la poursuite, les chevaliers d'Edès s'aventurèrent trop loin et furent capturés ou dispersés. Les autres, attaqués dans leur retraite, coupés par une sortie de la garnison de Haran, se débandèrent. Cette bataille ruina la domination des Normands en Orient. Les musulmans assiagèrent Edès et reprirent les environs d'Antioche. Les Byzantins occupèrent les villes de Cilicie. Raymond de Toulouse continua ses conquêtes. Bohémont partit pour aller chercher des renforts en Europe 1104. En trois ans, il parvint à réunir une armée de 35 000 hommes. Il embarqua à Brindes sur 230 navires 1107. Mais au lieu de l'emmener en Syrie, il entreprit de conquérir l'Empire grec. Il vint assiéger d'Uraso, détruisit ses navires pour bâtir des machines de siège, fut coupé de ses communications par la flotte byzantine, affamé et obligé de demander la paix 1108. Il dut se reconnaître vassal d'Alexis qui lui laissa Antioche seulement comme fief viagé. Il revint en Italie et y mourut en 1111. Baudouin Dédès et Jocelin, prisonniers des musulmans, furent relâchés par un des deux émirs qui se disputaient Mossoul, à condition de l'aider contre son rival. Mais quand ils voulurent retourner dans leur ville, Tancrede, qui les avait occupés durant leur captivité, refusa de les leur rendre. Il s'allia contre eux à l'émir d'Alep, Ritvan, et l'on eut dès 1108 le spectacle d'une guerre où le croisé Tancrede, allié d'un infidèle, combattit contre les croisés Baudouin et Jocelin, allié des Arméniens et d'un musulman. À la mort de Bohémon, l'empereur fit sommer Tancrede de lui rendre Antioche. Tancrede refusa. Alexis envoya demander aux Provençaux et aux rois de Jérusalem de s'allier à lui contre les Normands. Mais à ce moment, il fut obligé de se défendre en Asie mineure contre le nouveau sultan d'Iconium qui avait recommencé la guerre en 1110 et ravagé l'Aphrigie jusque près de l'Élipon. Il dut abandonner la principauté d'Antioche qui resta un État indépendant gouverné par des princes normands. Dans le pays de Tripoli, Raymond de Toulouse, mort en 1105, fut remplacé par son fils Bertrand qui arriva avec une armée provençale en 1109, prit Tripoli et prêta serment comme comte de Tripoli au roi de Jérusalem. Organisation de la conquête Les chrétiens avaient ainsi conquis quatre principautés indépendantes l'une de l'autre. Royaume de Jérusalem, principauté d'Antioche, comté d'Édès, comté de Tripoli. Chacune avait son prince, souvent en guerre avec les autres. Le roi de Jérusalem obtint parfois l'hommage des autres princes, mais il n'eut jamais en dehors de son royaume qu'une sorte de prééminence morale sans autorité. Les croisés avaient trouvé le pays habité par des chrétiens descendants de l'ancienne population grecque, à qui les musulmans, suivant leur usage, avaient laissé leur religion et leur loi à condition de payer l'impôt. Ces indigènes avaient encore leurs évêques et leurs patriarches. Mais comme tous les chrétiens grecs, ils ne reconnaissaient pas l'autorité du pape. Ils formèrent le fond de la population, les paysans et les artisans. Les latins qui les méprisaient comme schismatiques continuèrent à les traiter en sujet. Les catholiques venus d'Occident formèrent les classes supérieures et gardèrent pour eux tout le pouvoir. Ils furent toujours peu nombreux, car la plupart des croisés aussitôt leur vœu accompli rentraient chez eux. Ils ne restaient en Orient que ceux qui étaient venus y chercher fortune. Des chevaliers établis comme seigneurs, des marchands établis comme bourgeois. Les chevaliers étaient presque tous des Français. Toutes les familles princières de Syrie ont été françaises. Le français devint la langue de tous les occidentaux du Levant. Les marchands étaient presque tous italiens. Trois villes d'Italie, Venise, Gênes, Pise, avaient alors des navires de guerre et commerçaient en Orient. Dès qu'elles apprirent le succès décroisé, elles envoyèrent de petites flottes dans les ports de Syrie pour prendre leur part de la conquête. Ces Italiens aidèrent les princes à s'emparer des places fortes et se furent payer cher leur aide. Dans chacune de ces villes, le peuple italien qui avait aidé au siège recevait en pleine propriété un quartier. parfois le tiers de la ville. Un marché, une église, un bain, un four, un quai, un magasin. Le droit de débarquer et de vendre ses marchandises sans payer de taxes. Dans ce quartier, le gouvernement de la métropole italienne était souverain. Elle y envoyait un gouverneur qui résidait dans un palais. Venise dominait dans les villes du royaume de Jérusalem, Gênes, dans celles du comté de Tripoli et de la principauté d'Antioche. Pise avait moins d'établissements que ses deux rivales. Marseille avait un quartier en clos à Jérusalem. Le pays occupé restait toujours menacé. Presque chaque année, des cavaliers musulmans venaient ravager la campagne. Les chrétiens, trop peu nombreux pour peupler le pays, s'étaient tous établis ou dans les villes fortes de la côte ou dans des châteaux, sur les montagnes escarpés de l'intérieur jusqu'au bord du désert par-delà le Jourdain. Les bourgeois des villes s'enrichissaient par le commerce. Ils recevaient les denrées de l'Inde, les soies, les épices, le musc, l'aloès, le camphre, l'ivoire, les perles que leur apportaient les musulmans. Ils les revendaient aux marchands d'Italie, de Marseille et de Barcelone. Ils vendaient aussi les produits naturels de la Syrie, oranges, figues, amandes, sucres, vins, huiles, et les objets fabriqués dans le pays, tissus de soie de Tripoli, verreries de tir. Les chevaliers des châteaux étaient propriétaires de la campagne. Ils se faisaient payer des redevances par les paysans syriens et pillaient les caravanes des musulmans. En Orient comme en Occident, la guerre était un commerce lucratif. Les chevaliers faisaient des expéditions de pillage en pays musulmans, saccageaient les villages, enlevaient les habitants, les emmenaient captifs et les forçaient à se racheter. Après les batailles, on avait commencé par trancher la tête aux prisonniers. Mais des deux côtés, l'usage s'établit bien vite de les mettre à rançon. Oussama raconte qu'en 1119, un seigneur français, ayant été pris par les musulmans, offrit dix mille pièces d'or pour sa rançon. L'émir dit « Menez-le à la tabèque. Peut-être, en lui faisant peur, lui arrachera-t-il une plus forte rançon ? » La tabèque buvait dans sa tente. Quand il vit arriver le prisonnier, il se leva, retroussa les pans de sa robe dans sa ceinture, brandit son cimetère, sortit vers le chrétien et lui trancha la tête. L'émir rejoignit la tabèque et lui fit des reproches. « Nous n'avons pas une pièce d'or pour la solde des Turcomans. Un prisonnier nous offre dix mille dinars. Je te l'envoie pour que tu lui arraches une plus grosse somme et voici que tu l'as tué. » Les Orientaux appelaient tous ces étrangers des « francs ». C'était une habitude qui remontait au temps de Charlemagne, alors que tous les chrétiens d'Occident étaient réunis dans l'Empire franc. Elle persiste encore aujourd'hui. À Constantinople et dans le Levant, tous les Européens sont appelés « francs ». Assises de Jérusalem Les chevaliers et les bourgeois établis en Orient ne devenaient pas des Orientaux. Ils gardaient leurs usages et leurs lois. Les seigneurs qui avaient conquis le pays prirent les titres de rois, de princes, de comtes. Les chevaliers qui les aidèrent devinrent des barons ou des cires, quelques-uns des comtes. À mesure qu'un pays était conquis, le prince le partageait en grands domaines qui les distribuait en fiefs à des chevaliers à condition de le servir dans ces guerres. Le régime féodal fut ainsi transporté en Syrie. Il y eut des cires de Tibériade, de Jaffa, etc. Et même cette féodalité fut plus régulièrement organisée qu'en aucun pays d'Europe. Le roi de Jérusalem lui-même était regardé comme le chef-seigneur, suzerain. Et obéit seulement à ce titre. Tous les domaines étaient des fiefs, tous les chevaliers des vassaux. En Syrie, comme en Europe, les droits et les devoirs du prince et des chevaliers n'étaient réglés par aucune loi écrite. Les assises, c'est-à-dire les réunions de chevaliers qui jugeaient les procès, suivaient la coutume féodale. Vers la fin du XIIe siècle, des particuliers eurent l'idée de rédiger les coutumes qu'on appliquait dans les assises du royaume de Jérusalem. Le recueil de ces coutumes a pris le nom d'assises de Jérusalem. Comme il y avait deux espèces de tribunaux, le recueil se compose de deux parties. Les assises des chevaliers sont les coutumes des cours de chevaliers. Elles reposent sur le droit féodal. Les assises des bourgeois sont les coutumes des tribunaux bourgeois. Elles consistent en une combinaison des usages suivis dans les villes de l'Europe méridionale en matière de commerce. Au XIIIe siècle seulement, on décida que ce recueil deviendrait obligatoire et les assises restèrent la loi du royaume de Chypre jusqu'à sa fin. On a cru longtemps que ces recueils reproduisaient des lois plus anciennes, qu'on appelait les lettres du Saint-Sépulcre. Gaudefroy de Bouillon les avait fait rédiger, disait-on, aussitôt la prise de Jérusalem. Mais elles avaient été détruites en 1187 quand la ville fut prise. Cette tradition a été imaginée très tard pour faire paraître les assises plus respectables. Il y avait des assises du même genre à Antioche. Un fragment s'en est conservé dans une traduction en arménien. Les ordres militaires Les pèlerins arrivaient en Terre Sainte épuisés par le voyage. Beaucoup tombaient malades et restaient à l'abandon. Dès le temps de la prise de Jérusalem par les croisés 1099, des nobles français charitables s'étaient réunis pour fonder un hôpital destiné à recueillir les pèlerins. Ils formèrent une congrégation religieuse dont les membres s'engageaient à se vouer au service des pauvres et des malades, à vivre de pain et d'eau, à ne porter que des vêtements grossiers comme les pauvres leurs maîtres. Ils vivaient d'aumônes que leurs quêteurs allaient ramasser dans tous les pays chrétiens et qu'ils venaient déposer dans la salle des malades. Leur hôpital s'appelait la maison des pauvres de l'hôpital de Jérusalem ou l'hôpital de Saint-Jean. Plus tard, il changea de caractère. Il y eut encore des frères servants, c'est-à-dire des infirmiers. L'hôpital reçut jusqu'à deux mille malades et continua à distribuer chaque jour des aumônes. On raconta même que le sultan Saladin s'était déguisé en pauvre pour éprouver la charité des hospitaliers. L'ordre garda son nom d'hospitalier de Saint-Jean et son seau qui représente un malade étendu avec une lampe aux pieds et un crucifix à la tête. Mais les chevaliers qui y entrèrent devèrent une congrégation d'hommes de guerre qui s'engageaient à combattre les infidèles. On n'y recevait plus que des chevaliers nobles ou des bâtards de princes. Il fallait, pour y être admis, apporter son équipement complet ou payer une indemnité de deux mille sols tournois à l'arsenal de l'ordre. Dans tous les états de Syrie, les princes permirent aux hospitaliers de bâtir des châteaux dans les campagnes et des maisons fortes dans les villes. Leur principale place était située dans les pays d'Antioche et de Tripoli, autour du lac de Tiberiade et à la frontière d'Égypte. Leur château de Markab, bâti en 1186, couvrait tout le sommet d'un plateau aux flancs abruts. Il contenait dans son enceinte une église et un village. Il abritait une garnison de mille hommes et des provisions pour cinq ans. L'évêque de Valenia s'y était réfugié. Dans tous les pays d'Europe, les hospitaliers reçurent des domaines. Ils eurent, dit-on, au XIIIe siècle, jusqu'à 19 000 manoirs. Dans chacun, ils établissaient quelques chevaliers avec un commandeur. Beaucoup de villages du nom de Saint-Jean sont d'anciennes commanderies de l'hôpital. Avant que l'hôpital se fût transformé, quelques chevaliers fatigués du service des malades avaient cherché un emploi plus conforme à leur goût. En 1123, huit chevaliers français formèrent une congrégation dont les membres s'engageaient à escorter les pèlerins sur la route de Jérusalem pour les défendre contre les infidèles. Ils élurent pour grand-maître de l'ordre Hugues de Payan. Le roi Baudoin leur donna une partie de son palais, le temple, élevé sur l'emplacement de l'ancien temple de Salomon. Ils prirent le titre de « pauvres frères du temple de Jérusalem » ou « templiers ». Saint-Bernard les protégea et aida à rédiger leurs règles imitées en partie de celles des moines de si tôt. Elle fut approuvée au concile de Troyes. L'ordre est formé de trois espèces de membres qui tous ont fait les trois vœux des moines. Les chevaliers sont des nobles et seuls peuvent commander au couvent et exercer une dignité. Les sergents sont des bourgeois riches qui ont donné leurs biens à l'ordre et servent soit d'écuyer soit d'intendant. Ils tiennent les comptes. Le commandeur de la côte qui surveille les embarquements et les débarquements est un sergent. Les clercs servent de chaplain. Les papes, très favorables aux templiers, leur ont permis d'avoir des chapelles et des cimetières et de choisir les clercs qui font le service religieux dans leur couvent. Ils ont décidé que tous les clercs à leur service devaient obéir non à leur évêque mais au grand maître du temple. Bulle de 1162. Le temple est devenu ainsi au milieu de l'église une église indépendante soumise seulement au pape. Les princes, surtout en France, pris d'admiration pour ces chevaliers qui se vouaient à une croisade perpétuelle, leur firent d'énormes donations. Le temple arriva à posséder dix mille manoirs en Europe, une flotte, des banques et un trésor tel qu'il put offrir d'acheter l'île de Chypre au prix de cent mille pièces d'or. L'hôpital et le temple étaient des ordres français. Quand les Allemands vinrent plus nombreux en Terre Sainte, ils eurent besoin d'un hôpital où on parla leur langue. Il y avait à Jérusalem une maison pour les pèlerins allemands, mais qui dépendait de l'hôpital. Pendant que les croisés assiégeaient Saint-Jean-d'Acre, en 1189, quelques Allemands avaient recueilli leurs malades dans un navire échoué. Les princes allemands leur donnèrent les moyens de fonder un hôpital qui, en 1197, s'organisa sur le modèle de l'hôpital de Saint-Jean. Les membres étaient des chevaliers allemands qui s'engageaient à la fois à soigner les malades et à combattre les infidèles. Ils s'intitulaient « Frères de la maison allemande » nous disons « chevaliers de l'ordre teutonique ». Pendant le séjour de l'empereur Frédéric II, ils acquièrent des domaines et se bâtirent près de Saint-Jean-d'Acre, le château de Montfort, 1229, qui resta le siège de leur ordre jusqu'en 1271. Les trois ordres ainsi fondés étaient des congrégations de religieux qui prononçaient les trois voeux ordinaires « pauvreté », « célibat », « obéissance ». Chaque ordre était organisé comme ceux de Cluny ou de Citeau. Le chapitre général, c'est-à-dire l'assemblée des dignitaires et des chefs des couvents réunis dans la maison mère, gouvernait l'ordre tout entier. Les couvents n'étaient que des dépendances administrées pour le compte de l'ordre. Mais ces religieux étaient en même temps des chevaliers. Ils avaient pour mission la guerre. Ils n'admettaient que des nobles et leurs chefs étaient souvent de grands seigneurs. Le chef de l'ordre s'appelait non pas « abbé », mais « grand maître ». Le chef d'un couvent « commandeur » au lieu de « prieur ». Leur costume était moitié religieux, moitié militaire. Ils portaient l'armure de chevalier recouverte d'un manteau. Les hospitaliers avaient le manteau noir et la croix blanche. Les templiers, le manteau blanc et la croix rouge. Les teutoniques, le manteau blanc et la croix noire. Chaque ordre avec son trésor, ses domaines, ses forteresses, ses hommes de guerre étaient comme un petit état. Fin de la section 28 Section 29 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org L'Europe féodale Les croisades 1095-1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau La seconde croisade Une expédition avait suffi pour créer les états chrétiens de Syrie. Mais ils n'étaient pas solides. Les musulmans, chassés de la côte, restaient maîtres de l'intérieur. Les chrétiens n'avaient gardé qu'un très petit nombre de combattants. Il leur fallait, pour se maintenir, recevoir des renforts de l'Europe. Aussi, la première croisade fut-elle suivie de beaucoup d'autres. Nous avons l'habitude en France de compter huit croisades. C'est un chiffre arbitraire. Il ne tient pas compte des croisades de 1101, 1172, 1179, 1197, 1239, 1240. Les numéros d'ordre donnés aux croisades ne sont donc que des chiffres de convention. Nous continuerons cependant à les employer parce qu'ils sont consacrés par l'usage. Pendant la première moitié du XIIe siècle, les croisés allèrent par petites troupes en Orient et aidèrent les princes francs à achever la conquête. Bientôt parut un adversaire dangereux, l'Atabek de Mossoul, Imad Eddin Zenki, après avoir soumis plusieurs des principautés musulmanes de Syrie, résolut de détruire les États chrétiens. Le comté d'Edès, le plus voisin des musulmans, fut attaqué le premier. Les Turcs parurent brusquement devant la ville, minèrent les murs, soutinrent les galeries par des charpentes de bois auxquelles ils mirent le feu. Et quand le mur s'écroula, entrèrent par la brèche et massacrèrent les habitants. 1144. Les autres États chrétiens n'avaient pas eu le temps d'envoyer des secours à celui d'Edès. Ce désastre consterna les chrétiens. Saint Bernard, alors vénéré dans tout l'Occident, entreprit de réunir les chrétiens en une grande armée que le clergé dirigerait. Le roi de France, Louis VII, avait déjà fait vœu de croisades pour expier un crime. En 1143, ayant pris Vitry au comte de Champagne, il avait brûlé une église où un millier de personnes étaient enfermées. Les barons et les prélats réunis à Bourges avec le roi n'avaient pu se mettre d'accord sur la croisade. Sugère dissuadait le roi de cette aventure. On fit venir Saint Bernard qui conseilla de s'en remettre au pape. Eugène III répondit en louant la bravoure des Français, les engageant à venger le Sauveur sur ses ennemis et promettant la remise des pénitences et la protection de l'église à quiconque prendrait la croix. Il chargeait Saint Bernard de prêcher la croisade. Une assemblée fut convoquée pour la Pâque de 1146 à Veselet, en Bourgogne. Une estrade était dressée dans les champs. Bernard y parut avec le roi qui déjà portait la croix. Il lut la lettre du pape et fit un sermon pour engager les fidèles à secourir leurs frères. Comme autrefois à Clermont, la foule poussa des acclamations et vint en masse près de l'estrade demander la croix. Saint Bernard n'eut pas assez de croix préparées et déchira ses vêtements pour en faire d'autres. La reine Eléonore elle-même voulut prendre la croix. Quelques-unes des dames de la cour l'imitèrent. Bernard, après avoir prêché en différents pays de France, passa en Allemagne où il fut partout reçu comme un saint. Il vint à l'assemblée de Spire réunie à la Noël de 1146. Le roi de Germanie, Conrad III, ne voulait pas partir, déclarant qu'il lui fallait prendre conseil des grands du royaume. Il assistait au service dans la cathédrale. Saint Bernard demande à prêcher. Il parle des dangers de l'église, des mérites des croisés, puis interpellant Conrad, il lui demande ce qu'il répondra au Christ au jour du jugement dernier. Conrad, troublé et les larmes aux yeux, prit aussitôt la croix que le saint lui présenta au milieu des acclamations. Saint Bernard, en parlant de cette scène, l'appelait le miracle des miracles. La diète de Ratisbonne, février 1147, augmenta le nombre des croisés. Il y eut donc deux armées, celle de France et celle d'Allemagne. Chacune avait à sa tête le roi et à l'égat du pape. Chacune se composait de 70 000 chevaliers environ, accompagnés d'une foule énorme de gens de pied. Les Grecs évaluèrent le tout à 900 000 hommes, chiffre évidemment exagéré. Toutes deux prirent le chemin de la première croisade, les régions du Danube et la Trace. Les Allemands, partis en juin 1147, ravagèrent les vallées de Trace et pillèrent les faubourgs de Constantinople. Ils étaient si pressés de se battre qu'ils voulurent traverser l'Asie mineure au plus court par Nicée et Iconium. Mais cette cohue indisciplinée n'avançait que lentement. Les cavaliers turcs voltigeaient autour d'eux sur leurs chevaux légers. Les chevaliers pesamment armés se fatiguaient à les poursuivre. Enfin, épuisés, mourant de soif et découragés, ils se rabattirent sur la côte pour rejoindre les Français. La plupart furent massacrés ou périrent de misère dans la retraite. Le reste revint à Nicée et y trouva les Français. Ils venaient de quitter Constantinople. L'empereur Manuel, pour les faire partir plus vite, leur avait raconté que les Allemands étaient déjà maîtres d'Iconium. Pour éviter la route où les Allemands avaient péri, les Français firent le tour de l'Asie mineure le long de la côte par Smyrne, Éphèse, la Odyssée. Il leur fallut traverser des montagnes par des sentiers étroits dans les rochers. Les chevaliers se débandèrent et furent surpris par les Turcs. À un moment, le roi Louis VII lui-même, réfugié sur un rocher, dut se défendre tout seul contre plusieurs ennemis. Ce fut une troupe de Templiers qui donne à haut-croiser l'exemple de marcher en colonne et l'on put enfin arriver à Atalia, petit port sur la côte rocheuse de Pamphilie. On y trouva des vivres pour les hommes mais rien n'a donné aux chevaux. Les croisés se décidèrent à s'embarquer et envoyèrent demander des navires aux Grecs. On leur en envoya si peu que les chevaliers seuls purent y trouver place. Les autres croisés déclarèrent qu'ils forceraient le passage par terre. Ils périrent presque tous. Des deux grandes armées partis pour l'Orient, il n'arriva en Palestine que quelques troupes de chevaliers avec les deux rois. 1148 Les chevaliers de Jérusalem se joignirent à eux et leur persuadèrent d'aller attaquer Damas. La ville, une des plus riches de l'Orient, est bâtie au débouché des montagnes, dans une vallée bien arrosée, couverte d'une verdure fraîche au milieu d'un désert brûlant. Les faubourgs étaient formés de jardins et de vergers entourés de murs et parsemés de petites maisons de campagne. Les croisés envahirent ces jardins et se dispersèrent pour piller. L'émir eut le temps de barricader la ville. On apprit alors qu'une armée musulmane envoyée par l'Atabek allait arriver du nord au secours de Damas. Les chevaliers de Jérusalem ne se souciaient pas de continuer le siège. Ils aimaient mieux voir Damas au pouvoir de l'émir que de l'Atabek. Ils décidèrent les croisés à attaquer Damas du côté du sud-est pour éviter les jardins. De ce côté, il n'y avait qu'une plaine nue, aride et brûlante. Les croisés ne purent y rester, se retirèrent et bientôt repartirent pour l'Europe. Cette grande croisade n'avait servi de rien. Les chrétiens en furent si étonnés que les uns cherchèrent par quel péché ils avaient mérité ce désastre. Les autres rejetèrent la faute sur les tromperies des Grecs ou sur la trahison des chrétiens d'Orient. On raconta que ceux de Jérusalem s'étaient laissés corrompre par l'émir de Damas au prix de 250 000 pièces d'or. Mais ajoutait-on, l'émir les avait trompés et leur avait donné des pièces en cuivre doré. Perte de Jérusalem La tabèque Nuret-Din, lumière de la religion, garda Edès et, continuant à s'avancer, il s'empara de Damas 1154 et attaqua les postes avancés du royaume de Jérusalem à l'est du Jourdain. Pendant ce temps, les chrétiens se querellaient entre eux. À Jérusalem, la reine Mélisande avec son fils Baudouin III, à Antioche, la princesse Constance avec ses barons, à Tripoli, la comtesse Odierne avec son mari, le comte Raymond. Jusque-là, les chrétiens n'étaient pas menacés du côté du sud. Le calife fatimite d'Egypte vivait en paix avec eux. La situation changea quand Nuredd-Din entreprit d'étendre sa domination sur l'Egypte. Deux généraux du calife s'y disputaient la fonction de vizir qui donnait le pouvoir car le calife n'était plus qu'un souverain nominal. Le vaincu, Chavert, s'enfuit à Damas et demanda secours à Nuredd-Din. La tabèque envoya en Égypte une armée commandée par un général kurde, Sirku. Les Kurdes sont les montagnards guerriers qui habitent l'ancienne Assyrie. Chavert, devenu vizir grâce à Sirku, se sentit bientôt menacé par son protecteur et demanda secours au roi de Jérusalem. Les chrétiens, unis à l'armée d'Égypte, forcèrent Sirku à se retirer. 1164. Sirku revint encore en 1167 et prit Alexandrie. Les alliés le forcèrent encore à quitter l'Égypte. Mais cette fois, les chrétiens, excités par les profits de cette campagne, le vizir leur payait 10 000 pièces d'or par an, imaginèrent d'attaquer leurs alliés. Ils envahirent l'Égypte et commencèrent à la piller. 1168. Chavert, désespéré, demanda secours à Noureddine. Le calife du Caire, Halad-Hid, lui envoyait des mèches de cheveux de ses femmes avec ce message. Les femmes dont je t'envoie les cheveux te conjurent de les préserver des outrages qu'elles craignent de la part des francs. Sirku revint en Égypte et cette fois, il y resta. Il fit exécuter Chavert, prit le titre de grand vizir et sous le nom du calife devint le maître de l'Égypte. Il mourut aussitôt. Son neveu, Youssouf, fils d'Ehioub, surnommé Saladin, Salah-ed-Din, lui succéda. Il profita de la mort du calife, on dit même qu'il le fit assassiner, pour supprimer le califat du Caire, 1171. Puis, Noureddine étant mort, 1174, il soumit peu à peu la Syrie et la Mésopotamie et prit le titre de sultan. C'était un musulman pieux qui regardait comme un devoir d'expulser les chrétiens d'Orient. Les chrétiens de Jérusalem, menacés à la fois au sud et à l'est par un prince belliqueux, ne se sentaient plus assez forts pour attaquer. Après une victoire inattendue devant Ascalon, 1177, et une défaite sur les bords du Jourdain, 1179, ils obtinrent une première trêve pendant que Saladin allait combattre le sultan d'Iconium et soumettait l'émirat d'Alep, puis une seconde trêve en 1184. Mais un seigneur chrétien, Renaud de Chatillon, sorte de chevalier brigand, qui occupait de l'autre côté du Jourdain un château très fort sur une montagne escarpée, le Crac, se jeta sur une caravane qui allait de Damas en Arabie, la pilla et mit les marchands au fer. Saladin réclama, le roi refusa de rendre la caravane. Saladin jura de tuer Renaud de sa main. Il fit proclamer la guerre sainte en Mésopotamie, en Syrie, en Égypte, envahi le royaume de Jérusalem, 1187, et alla assiéger Tiberiade. Les chrétiens vinrent camper à l'ouest de la ville. Ils étaient, dit-on, 2000 chevaliers et 18000 fantassins, richement armés. La chaleur était écrasante. Les chefs hésitaient à combattre. Un matin, le roi Guy s'y décida brusquement. On combattit jusqu'à midi. Puis les chrétiens fatigués se retirèrent sur une colline rocheuse près de Hattin. Les sarrasins mirent le feu aux broussailles et aux herbes. Les chevaliers, très éprouvés par la soif, la chaleur, la fumée, n'avaient plus la force de combattre. Ils furent rejetés sur la colline, cernés, massacrés ou pris. Saladin avait en son pouvoir le roi de Jérusalem, le grand maître du temple et la vraie croix qui servaient aux chrétiens de bannière dans la bataille. Il fit venir les seigneurs prisonniers et présenta lui-même à boire au roi. Puis il reprocha à Renaud de Châtillon ses brigandages et le tua de sa main, suivant sa promesse. Il fit exécuter les chevaliers du temple et de Saint-Jean et massacrer la foule des prisonniers non nobles. En quelques semaines, toutes les villes du royaume se rendirent, excepté Jérusalem et Tyre. Saladin assiégea Jérusalem. Quand il eut fait une brèche au rempart, les chrétiens demandèrent à capituler. Ils obtinrent de sortir librement, mais sans emporter leurs biens et moyennant une rançon de dix pièces d'or pour chaque homme, cinq pour chaque femme, trente mille pour la masse des pauvres. La plupart de ces émigrés périrent misérablement. Saladin, entré dans Jérusalem, fit abattre les croix, briser les cloches, purifier les mosquées avec de l'encens ou de l'essence de rose. Il se tenait dans sa tente, les portes ouvertes, recevant des visiteurs et leur faisant de riches cadeaux. Un historien arabe ajoute, on lue les lettres où le prince annonçait l'heureux événement, les trompettes sonnèrent, tous les yeux se remplirent de larmes de joie, tous les cœurs remercièrent Allah du succès, toutes les bouches célébrèrent ses louanges. La troisième croisade La perte de Jérusalem consterna les chrétiens. Le pape Urbain III écrivit à tous les princes les engageant à s'unir contre les infidèles. Il ordonna des jeûnes et des prières publiques, promit l'indulgence plénière à quiconque se croiserait et proclama une paix universelle pour ses temps. Cette fois, trois souverains prirent la croix. Frédéric Barberousse avait réuni à Mayence une assemblée de tous les grands d'Allemagne. On prêcha la croisade, Frédéric ne put résister au souffle de l'esprit et reçut la croix. Pour éviter l'encombrement si fatal à l'expédition de Conrad, on interdit l'entrée dans l'armée à quiconque ne posséderait pas au moins trois marques d'argent, 150 francs. L'armée allemande, environ 100 000 hommes, prit la route de la première croisade par le Danube et la Bulgarie. Elle marcha à peu près en ordre. L'empereur l'avait divisée en bataillons de 500 hommes chacun avec un chef. Il avait formé un conseil de guerre de 60 seigneurs. Il fallut d'abord se battre contre les Byzantins. Les Allemands obtinrent enfin des vaisseaux pour passer les Lépons et s'enfoncèrent dans les montagnes de l'Asie mineure à travers un pays dévasté par les guerres. Bientôt, ils n'eurent plus ni vivres ni fourrages. Ils perdirent leurs chevaux. Ils arrivèrent devant Iconium, épuisés et harcelés par les cavaliers turcs. Ils se divisèrent en deux troupes. L'une força une porte et entra dans la ville. L'autre, commandée par l'empereur, repoussa les Turcs au cri de « Christ règne, Christ est vainqueur ! » Les croisés se reposèrent quelques jours dans la ville, puis l'armée franchit les sentiers pierreux du Taurus. Elle était arrivée enfin en Syrie, dans la vallée du Sélèf, et se reposait le soir quand Frédéric, après avoir dîné au bord de la rivière, voulut s'y baigner et fut emporté par le courant. Les Allemands, pris de désespoir, se dispersèrent. La plupart se rembarquèrent, d'autres alertent à Antioche où une épidémie les emporta. Juin 1190 Les rois de France et d'Angleterre, en guerre au moment de la croisade, se réunirent sous l'orme de Gisor, s'embrassèrent et prirent la croix. Janvier 1188 On prêcha la croisade dans les deux pays et pour couvrir les frais, on décida que ceux qui ne partaient pas paieraient le dixième de leurs revenus, Ce fut la dîme Saladine. La guerre recommença cependant. Ce fut en 1190 seulement que les deux rois se mirent en marche. Ils avaient renoncé à la route de terre. Philippe Auguste alla s'embarquer à Gênes. Richard traversa la France et l'Italie. On se rejoignit à Messines. Aussitôt commencèrent les querelles. Les Siciliens voyaient avec colère ses étrangers. Un jour, un Anglais se dispute avec une marchande pour le prix d'un pain. Les gens de Messines le battent, se soulèvent et ferment leurs portes. Richard prend Messines de force et la fait piller. C'est alors, dit-on, que les Siciliens effrayés le surnommèrent cœur de lion. Philippe réclame sa part de butin et écrit secrètement au roi de Sicile pour lui offrir de le soutenir contre les Anglais. Tout l'hiver, les armées se corréllèrent et les chevaliers dépensèrent leur argent. Au printemps de 1191, les Français s'embarquèrent pour la Syrie. Les Anglais qui les suivaient furent poussés par le vent sur la côte de Chypre. L'île était gouvernée par un usurpateur, Isaac Comnen, qui fit piller quelques navires. Richard débarque, se jette sur les troupes grecques qui couvrent le rivage et en 25 jours conquièrent toute l'île. Il enlève aux habitants la moitié de leur terre qu'il distribue en fief à des chevaliers et met des garnisons dans toutes les forteresses. En Syrie, les deux rois trouvèrent des croisés de tout pays qui depuis deux ans assiégeaient Saint-Jean-d'Acre. Ils avaient suivi le conseil du roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, qui tenait par-dessus tout à avoir un port. Saint-Jean-d'Acre, bâti sur un rocher, avait une forte enceinte. Les croisés, établis dans la plaine, avaient entouré leur camp d'un fossé. Les navires bloquaient le port. Saladin, venu avec son armée, était campé en arrière sur une colline. Il communiquait avec les assiégeants par des pigeons voyageurs ou par des plongeurs. De temps à autre, des navires musulmans parvenaient à faire entrer des provisions dans la ville. Le siège avançait lentement. Les croisés, avec du bois à portée d'Italie, avaient péniblement construit trois tours de bois à cinq étages. Les assiégés, les incendièrent. Puis, les pluies d'hiver amenèrent une épidémie dans le camp. À la fin, arrivèrent les Français avec Philippe Auguste, les Allemands avec Léopold, duc d'Autriche. Il y eut encore quelques mois de combat. Enfin, après un siège de deux ans, la garnison capitula. Elle obtint de sortir librement à condition que Saladin paierait 200 000 besoins d'or, rendrait la vraie croix et relâcherait les prisonniers chrétiens dans un délai de 40 jours. En garantie du traité, les assiégés livrèrent 2 000 otages. Juillet 1191. Les combats autour de Saint-Jean-d'Acre avaient fait à Richard la réputation du plus brave des chrétiens. Il revenait au camp, disait-on, son bouclier hérissé de flèches comme une pelote d'aiguilles. Il était la terreur des musulmans. Les mères s'en servaient de croque-mitaines pour effrayer leurs enfants. Sois sage ou je vais appeler le roi Richard. Quand un cheval avait peur, le cavalier lui disait « As-tu vu le roi Richard ? » Ce modèle des chevaliers était brutal et féroce. En entrant dans Saint-Jean-d'Acre, il fit arracher du mur la bannière du duc d'Autriche et la fit jeter dans la boue. Saladin, ayant pu réunir la somme fixée dans les quarante jours qui suivirent la capitulation, Richard fit amener les deux mille otages donnés par la garnison devant les murs de la ville et les fit massacrer. Saladin garda son argent, ses prisonniers chrétiens et la vraie croix. Après le siège, Philippe Auguste, pressé de revenir en France, s'embarqua après avoir juré à Richard de ne pas attaquer ses domaines. Richard perdit le temps en petites expéditions le long de la côte. Quand il se décida enfin à marcher sur Jérusalem, l'hiver était venu. Il fut pris par des pluies froides et revint à la côte, 1192. Il aida à rebâtir Ascalon. Puis il alla dégager Saint-Jean-d'Acre que se disputaient les deux prétendants au royaume de Jérusalem. Conrad de Montferrat avec les Français et les Génois d'un côté, Guy de Lusignan avec les Anglaises et les Pisans de l'autre. Là, il apprit que son frère Jean s'entendait avec le roi de France pour envahir ses domaines et s'embarqua enfin. Conrad venait de s'allier avec Saladin quand il fut tué par deux assassins envoyés par le Vieux de la Montagne. 1192. Saladin mourut en 1193. Une nouvelle croisade d'Allemands venus d'Italie par mer 1197 permit aux chrétiens de Syrie de reprendre toutes les villes de la côte. Mais, à la nouvelle de l'empereur Henri VI, ils se dispersèrent et Jérusalem resta au pouvoir des musulmans. À la fin du XIIe siècle, la domination chrétienne dans le Levant se déplace. Les chrétiens ont perdu leur conquête de l'intérieur. Ils sont rejetés sur la côte. Le royaume de Jérusalem est réduit à la Phénicie. Sa capitale devient Saint-Jean-d'Acre où les templiers et les hospitaliers transportent leur principal couvent. Le comté de Tripoli et la principauté d'Antioche sont réunis sous un même prince. Hédès est définitivement perdue. Les quatre états du XIIe siècle sont ainsi réduits à deux. En revanche, les chrétiens ont acquis à l'ouest deux états nouveaux, l'île de Chypre que Richard a conquise et donnée à Guy de Lusignan devient le royaume de Chypre. Sur le continent, un prince arménien, Léon II, qui a reçu de l'empereur Henri VI le titre de roi, a soumis tous les petits territoires arméniens de la Cilicie. Il a étendu sa domination hors des montagnes du Taurus, à l'ouest, sur la côte, jusqu'au golfe de Panphilie, à l'est, jusque dans les plaines de l'Euphrate. Il a fait venir des chevaliers et des marchands européens et leur a donné des châteaux et des quartiers dans ces villes. Il a transformé les chefs arméniens en vassaux, leur domaine en fief. Malgré la résistance du clergé et des classes inférieures, il a adopté les usages et les lois des francs, les assises d'Antioche. Il a forcé son peuple à reconnaître l'autorité du pape. Un légat du pape est venu d'Antarce, le couronné roi d'Arménie. Ainsi s'est fondé le nouveau royaume de la petite Arménie où, au-dessus d'un peuple resté arménien, se forme une aristocratie française et qu'on peut considérer comme un État franc. Fin de la section XXIX